Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons maintenant pouvoir ouvrir les travaux de cette deuxième journée. L'intitulé de notre travail, notre étude le matin, porte sur les priorités stratégiques du partenariat. Nous avons un programme extrêmement appréciant ce matin, en commençant d'abord par revenir sur la dimension économique et environnementale du partenariat. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à Philippe Madalot, professeur à l'université parmiens, qui va nous entretenir du sujet suivant économie et commerce dans le partenariat Union européenne ACP. Quelles articulations ? Monsieur Philippe, je dispose de 20 minutes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Donc, qu'est-ce que nous éveillons de discussion, de réflexion sur la relation économique-commerce, dans les textes qui nous retiennent ? A priori, il y a des mots qui sont assez voisins, assez connexes. Ce que je vais essayer de voir, c'est en quoi est-ce qu'en réalité, leur emploi, dans le cadre du partenariat EUACP, leur emploi est assez différent. On ne voit pas de la même manière les mots économie et commerce. À titre d'improduction, je vais essayer de l'expliquer à la fois de manière quantitative, c'est-à-dire sur le nombre d'occurrences dans les textes, et de manière qualitative, c'est-à-dire à quelle occasion vous l'utilisez. Quantitativement, ce qu'on peut constater, c'est que le mot commerce est beaucoup plus d'employés, environ 180 fois, contre environ 60, pour le mot économique. Ce qui est finalement peut-être une manière de recouper quelque chose de banal, c'est-à-dire qu'on passe le développement économique au commerce à l'occasion de ce texte, à l'occasion de ce partenariat. Première remarque quantitative. Deuxième remarque qualitative, c'est noter que le mot commerce, le plus souvent, il est utilisé en lien avec, disons, les échanges, pour le dire. Comme le disent les textes internationaux et européens, d'ailleurs, ça vaut pas très clairement. Avec les échanges, c'est-à-dire en lien avec les investissements, en lien avec le droit ONC, en lien aussi avec la question de la facilitation des échanges. Ces deux derniers exemples sont d'ailleurs liés, puisque vous savez, il y a un accord ONC qui est entré en vigueur en 2017 et qui porte sur la facilitation des échanges. Quant au mot économie, il se trouve dans des emplois assez différents. Par exemple, dans la notion d'économie circulaire, avec l'idée de moins gaspillé, de quitter une société du tout potable, dans l'idée d'une économie peu consommatrice d'énergie, d'une économie durable et inclusive, avec l'idée des éliminés croissants économiques à l'écouter contre la pauvreté. Et ce sont là, donc, les principales utilisations de ce mot économie. Ce qui amène à un premier constat, un premier indice, c'est que finalement, avec le mot commerce, on est surtout sur une utilisation marchande du mot, commercial marché, alors qu'avec le mot économie, et notamment les exemples que je vais donner, on est aussi sur la prise d'entreprise de considération d'ordre public. On est à cheval sur le marché d'ordre public, donc des considérations d'environnement, de sécurité publique, d'ordre public. D'accord ? Et de manière complémentaire, dans à peu près toutes les organisations internationales, textes internationaux, donc non seulement ce partenariat, mais aussi le droit ONC, le droit d'UE, le marché, il est plutôt du côté de l'organisation internationale, de la compétence de l'organisation internationale, alors que l'ordre public, il est du côté de l'État, ou il est du côté de la partie. D'accord ? Et il intervient, cet ordre public, à titre d'exception. Bon, tout cela nous amène à considérer qu'effectivement, à la fois de manière quantitative et qualitative, le texte du partenariat se préoccupe beaucoup plus de commerce que d'économie. Et donc, c'est surtout sur cet aspect que vous devez avoir à insister. Je vais essayer d'expliquer cette évolution vers le commerce avec trois éléments, qui sont les trois points du plan. Le fait, tout d'abord, que même si on parle de commerce dans le partenariat, on sait que la manière de l'organiser n'est pas dans le partenariat. Ça va être en dehors, ça va être dans les APU, dans le grand ONC. Ça sera le premier point. Donc, une évolution vers le commerce qui est signalée dans le partenariat, mais qui n'est pas traitée dans le partenariat lui-même. Le deuxième point, c'est que ce texte, mais avec d'autres, c'est toujours le cas, c'est très méticite. En fait, qu'est-ce que ça nous dit, cette fois du mot commerce, sur la manière de libéraliser les échanges ? Et en fait, ce que je vais-il expliquer, c'est justement le lien entre commerce, économie, droit. C'est quand le moment pour libéraliser les échanges ? Comment on fait ? Et à mon avis, on fait partie. On me semble assez mal dans cet exemple du partenariat. Et le troisième point, est-ce que cette libéralisation des échanges, qui se veut peut-être de l'intégration économique, je crois plutôt que non, mais on pourrait le supposer, est-ce que cette intégration économique s'accompagne d'une intégration juridique entre les lieux et les ACP ? Et là, je vais répondre non, le troisième point, non, ça ne s'accompagne pas d'une intégration juridique, parce qu'en réalité, on croit que ce partenariat, du point du commerce, est une manière de maintenir l'autonomie de l'ordre de l'Union. D'accord ? Donc voilà, sur ces trois points-là, je vais essayer d'évoquer. Premier point, on va vers le commerce, mais en fait, on ne va pas essentiellement par le biais du partenariat d'Union. Et donc, en fait, cette compétence, enfin, cette dimension commerciale, elle est rétroposédée vers des textes, alors qui sont soit, comment dire, qui sont en forme du droit de l'UE, qui sont en forme de participation de l'UE, comme les APE, ou qui sont, même s'il veut en aimant, qui relèvent d'une autre organisation, et c'est que là doit essayer. Donc c'est ça qui est assez intéressant, et c'est que, dans un premier temps, on pourrait se dire, bon, voilà, à ce qu'on va vers le commerce, on va vers une compétence exclusive européenne, donc l'Union va prendre le pouvoir, l'Union va se saisir de la terre. Et de manière un peu paradoxale, on se passe au contraire. C'est-à-dire que, tout en passant au commerce, c'est-à-dire une compétence exclusive, eh bien, il y a une forme de dessaisissement, en tout cas, au titre du partenariat. C'est-à-dire que la question n'est pas vraiment traité par le partenariat, mais plutôt par les APE ou par le droit ONC, notamment, sur la facilitation des défis. D'accord ? Et c'est assez remarquable, parce qu'à l'inverse, le mot économie, dans les traités, TFUE, TUE, il correspond plutôt à des compétences partagées, qu'on soit sur la coopération et le développement, la coordination des politiques économiques, la politique de concurrence et de l'exclutif, mais seulement dans le cas du marché intérieur, pas sur des affaires internes. Donc, on laisse l'économie, qui était une suce de compétences, avec manière partagée pour aller vers le commerce, qui est de la compétence exclusive, mais ça ne correspond pas à un sévissement par l'union, mais plutôt à une forme de réconcession. Alors, c'est perceptible dans différents points, dans le fait que, comme ça a déjà été dit, ce partenariat se réfère, par exemple, assez largement aux APE, c'est-à-dire qu'on dit, par exemple, dans le texte de l'accord, que les parties s'entendent pour approfondir le travail effectué dans le cadre des accords de partenariat commun. Il s'agit d'effectivement mettre en œuvre cet accord. C'est quelque chose qu'on trouve à l'article 50 du texte de l'accord. Bon, il faut multiplier par les réponses, comme ça, on peut avancer et dire qu'on retrouve la même chose dans le droit à l'OMC, donc deuxième type de texte vers lequel, finalement, le partenariat rétrocède l'exercice de la compétence commerciale en quelque sorte puisqu'il y a l'OMC. On le retrouve, par exemple, dans le cadre de cet accord sur la facilitation des échanges. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de facilitation des échanges ? Ça nous est expliqué à l'article 53 de l'accord UE-ACP. Facilier les échanges, c'est réduire le coût des échanges. C'est l'idée qu'il faut que les procédures loinières, notamment, soient plus faciles, qu'il faut gagner du temps. Il faut aussi que les États-ACP reçoivent une activité technique de la part des idées développées pour permettre que ce travail de dédouanement se passe facilement. Voilà. Tout ça fait la facilitation des échanges. Ça, tout ce sont les modalités. Quels sont les fonctions ? En gros, si on regarde différents textes internationaux, je ne vous donne pas le détail, les fonctions, c'est d'essayer de permettre une certaine efficacité du commerce international et puis donc de permettre d'attirer notamment les investissements pour les grandes idées directes. Une notion qui nous intéresse sur laquelle on est militaire puisque je le rappelle, les investissements pour les grandes idées directes sont un élément de la politique officielle commune. Donc, on est bien au grand commerce et dans la politique commerciale commune européenne. Et puis, derrière ça, il y a l'idée, si on le dit un peu les deux points, que voilà, on a un peu progressé sur les barrières douanières, même pas mal, mais pour le commerce international, ce qui reste à faire, c'est aller plus vite. Le commerce international, les échanges communs vont plus en plus vite accordés du commerce électronique parce qu'il y a de plus en plus de besoins d'une thèse parce que la chaîne de valeur est mondiale, ça passe par différents pays. Et donc, il faut que le droit accélère. Il faut qu'à cette accélération commerciale corresponde une accélération économique. Et finalement, c'est à mon avis à peu près ça, cette idée de facilitation des échanges. Alors, cette idée de facilitation des échanges, elle amène finalement à ce que on prenne en compte la situation des pays en développement aussi à travers le droit ONC avec l'idée justement que cette facilitation des échanges peut recevoir une application plus douce, plus souple pour notamment les pays ACP. Une application plus douce est plus souple avec l'idée que certaines dispositions de cet accord de facilitation des échanges s'appuient dès l'entrée de l'accord. Pour d'autres, les États peuvent réclamer une période de transition et pour d'autres encore, ils peuvent réclamer une période de transition et une assistance technique. D'accord ? Donc, ce qui veut bien dire que finalement, on se retrouve dans une situation où à la fois, encore une fois, on glisse vers une mise en avant du commerce qui est une compétence exclusive européenne sans pour autant que l'exercice de cette compétence commerciale se passe directement à travers ce partenariat puisqu'il peut le répéter, on la retrouve à la fois dans les APE et dans le droit ONC. Ça, c'est un premier point, donc c'est qu'on va vers le commerce mais en fait, c'est plus de l'affichage que de la maison de l'oeuvre effective. deuxième point, qu'est-ce que ça nous dit ? C'est le deuxième point, c'est qu'est-ce que ça nous dit cette évolution vers le commerce, les relations en gros entre le commerce économie et le droit. À mon avis, ça pose une question traditionnelle et qui est, M. Mottis, là, c'est proposé dans le texte de l'accord, c'est encore une fois quel est le bon moment pour libéraliser les échanges. Et là, il y a une articulation qui est déjà, qui nous sentit, il n'est pas très souvent en bite, justement, sur la chronologie entre l'économie et le droit de l'économie. On attend qu'il y ait d'abord des échanges économiques entre les pays concernés pour dire puisqu'il y a des échanges économiques qu'on va les faciliter, par exemple, quand on avait 100 démarrières dans le NINF, alors qu'il contient du partenariat et la CE en constituant un marché intérieur, parce que pour dire autrement, dans l'exemple de la CE, il y avait des échanges économiques en France-Allemagne qui communiquait la CE. D'accord ? Donc là, il y avait des échanges économiques d'abord et on accompagne ensuite. Et pour le partenariat et la situation en apprime, on peut se demander si on n'est pas dans une situation contraire, c'est-à-dire si on ne prévoit pas les accords économiques régionaux avant que les échanges commerciaux soient fortement développés. D'accord ? Et donc, ça, ça me paraît assez important parce que c'est quand même un élément de discussion sur les possibilités et les limites du droit. Moi, j'ai quand même l'impression d'accompagner l'internationalisation des échanges quand elle a déjà débuté et quand il s'agit donc justement simplement de l'accompagner. Mais croire que on va changer les mentalités et réorienter des échanges dans des directions différentes parce qu'il y a un accord économique régional, sous-régional, universel, j'y crois qu'à moitié et même un peu moins qu'à moitié. D'accord ? Et donc, ça, je pense que c'est une première question à se poser. La deuxième question qui, à mon avis, est indirectement évoquée et qui, à son outil, n'est pas du tout résolu et je vous raconte que ce n'est pas du tout la solution non plus, c'est quel est le bon échéant géocratique de libéralisation des échanges ? Est-ce que c'est sous-régional, régional, continental, intercontinental, universel ? On trouve de plus dans le texte. Je suis en train de l'être long, donc je ne vais pas vous citer les extraits, mais dans le texte du partenariat, il y a l'idée que vraiment, on est dans une situation où tous les niveaux sont souhaitables et tous les niveaux collaborent entre eux. D'accord ? Mais ça, c'est faire l'économie, de savoir, de se demander s'il y a un bon niveau par lequel commencer. Est-ce qu'il faut commencer d'abord au niveau sous-régional et après, on fait tout le continent ou est-ce qu'il faut faire le contraire ? On fait un peu comme si tout était notre, c'est-à-dire que libéraliser entre l'Europe et l'Afrique, c'est la même chose que libéraliser entre deux États africains. Et je crois que ce n'est pas vrai. Donc ça, il semble que c'est un élément de réflexion qui doit être mené encore un point, même si je n'en ai absolument pas de réponse à cette question. Et je pense, pour finir sur ce point, j'ai mon petit deux, j'ai mon milliardien, que ces deux points qui ont lié, c'est-à-dire cette chronologie d'économie, de commerce, droit, et puis au niveau géographique d'un garde en fond, est liée. C'est-à-dire que la question, c'est aussi de se dire, je vais essayer d'être un petit peu clair, peut-être est-ce que le bon moment pour libéraliser les échanges, c'est le moment où un échelon régional, on a les infrastructures, les mentalités sont prêtes, il n'y a pas de conflits politiques, il n'y a pas trop de différences de nouvelles économiques entre les États voisins, etc. Donc, il y a bien un lien entre la chronologie, quand est-ce qu'il y a l'internationalisation des échanges, quand est-ce qu'on l'accompagne par un texte international, une juridique internationale, et puis la zone en question. On peut poser cette question sur deux pays à plus qu'un, ou dix, ou le continent, ou les liens Europe a fait. Donc, il y a bien un lien entre les deux qui me font dire qu'il n'est pas mené dans le texte. Troisième et dernier point, mais ça tombe bien, ce qui ne m'arrête pas beaucoup de temps. Alors, j'ai donné plusieurs types différents, parce qu'en fait, j'en ai mis plein. Qu'est-ce que je veux dire dans le dernier point, qui t'arrient un peu de conclusion aussi, c'est que, j'ai parlé tout ce qu'alors, surtout de la question de la circulation des échanges. Et la question d'un point de vue pour finir, c'est est-ce que cette circulation des échanges commerciaux s'accompagne d'une circulation d'énormes juridiques. Autrement dit, est-ce que ce partenariat UE-ACP est un moyen de rapprocher l'Europe et notamment l'Afrique des ACP ? Et ma réponse est non. Je pense que la manière de faire un partenariat est une manière de préserver l'autonomie de l'aujourd'hui de l'Union. Alors, 30 secondes sur la jurisprudence autonomie de l'aujourd'hui de l'Union, vous savez peut-être que c'est une jurisprudence très développée de la Cour depuis une vingtaine d'années quasiment, c'est-à-dire où en gros elle est fait un peu un barrage vis-à-vis de divers normes internationales. Vous avez les résolutions du Conseil de sécurité des nations dans la République qui a dit, vous avez l'interportation du Conseil à propos du droit de l'OMC, vous avez cette autonomie involtée quand elle avait connu de la CEDA dans l'avis relative à cet état des lions. Avec toujours cette idée que l'UE est un ordre aujourd'hui propre qui doit donc être relativement étanche à l'influence de ces normes internationales. C'est-à-dire que ces normes ne vont être invocables, ne vont s'appliquer que si les institutions à la tête de l'ordre juridique de l'Union le veulent bien. Et je crois que l'exemple qui nous retient dans ce colloque suit ce mouvement. C'est-à-dire qu'effectivement le partenariat maintient les ACP à distance. Et pour essayer de le dire et pour conclure je vais le faire en menant une comparaison qui n'est pas tout à fait fondée. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'UE agile pour la libéralisation des échanges avec les ACP d'une manière très différente de ce qu'elle a fait pour libéraliser les échanges à l'intérieur de l'Union. Alors ma comparaison est un peu foireuse pour le dire clairement parce que je ne suis pas sûr qu'intellectuellement il soit très honnête de comparer une libéralisation interne le marché intérieur de l'Union et une libéralisation externe les relations du EACP. Mais comme je m'aime bien je vous ai trouvé une excuse qui consiste à dire que oui mais en réalité et ça a été assez bien signalé hier en réalité par cette forme de libéralisation du EACP on modifie aussi l'ordre interne des institutions à l'œuvre en Afrique notamment c'est-à-dire des accords économiques régionaux des APE qui sont imposés dans les relations avec une Union européenne donc on est aussi un petit peu dans un cadre interne hors de ce point de vue je note que l'UE finalement véhicule une perception d'admérisation de l'admérisation des échanges par exemple totalement différente de ce qu'elle a produit en son sein un lieu produit un droit uniforme le droit de l'Union c'est caractérisé par l'uniformité du droit une large mesure là on l'a dit souvent il y a une diversité notamment une diversité des APE sur laquelle le France-Alain va revenir après première opposition deuxième opposition c'est l'idée que finalement dans la construction européenne mais quand historiquement elle s'est claire on a fait d'abord le marché intérieur pour ensuite développer l'action extérieure là dans les relations OUE-ACP ce n'est pas clair du tout qu'est-ce qu'on fait c'est une histoire de région géographique qu'est-ce qu'on fait d'abord est-ce qu'on dépend d'un cadre extérieur à un intérieur en fait les relations l'Union Afrique et puis après on va s'occuper en même temps des accords intrarégionaux africains d'accord et est-ce que ça a plus sens ça est-ce que vraiment on peut faire de la libéralisation externe avant de la libéralisation interne ou en même temps je ne suis pas très sûr de ça en tout cas c'est une autre manière de faire et donc je pense que c'est une perte d'effectivité et c'est méchant pour penser que c'est une part complètement innocent de la part de l'Union Européenne il est responsable à l'œuvre en cas de l'Union Européenne et donc dernier point peut-être pour vraiment conclure parce que oui il y a deux minutes finalement il me semble qu'on pourrait presque lui dire que son partenariat l'Union ACP habitit à ce que l'UE se serve du droit ONC qui est un droit de libéralisation des échanges de manière paradoxalement un peu protectionniste puisque ce droit ONC on le sait par ailleurs il n'est pas invocable dans l'ordre aujourd'hui de l'Union c'est mon histoire d'économie du début de cette partie d'accord il n'est pas invocable sauf hypothèse du type Pellion Nakajima c'est-à-dire si c'est repris en gros ou s'il y est fait référence dans des textes de droit d'origine dérivés de l'ordre de l'Union Européenne d'accord et donc il me semble que la mise à l'écart est là c'est-à-dire que on dit la libéralisation va avoir lieu sous-entend en laissant penser qu'il y aurait une forme progressive sinon d'intégration ou de progression dans la libéralisation des échanges mais cette intégration potentielle économique par les échanges ne va pas faire place probablement à une intégration juridique puisqu'il ne s'agit certainement pas de faire en sorte que les pays ACP soient attirés vers les normes de leur juridique de l'Union et donc c'est ce qui me semble devoir être noté juridiquement au terme de cette présentation je vous remercie merci beaucoup merci pour cette présentation et cette analyse de la méthode donc dans le partenariat UE ACP alors après la analyse de la méthode nous allons maintenant pouvoir écouter le professeur Alain Hervé donc professeur à l'Institut d'études politiques de Rennes qui va s'intéresser à la singularité des accords de partenariat économique par rapport au cadre conventionnel sans doute plus classique des accords de libre-échange d'études politiques alors merci à tous merci tout d'abord aux organisatrices de ce colloque de m'avoir invité à participer je suis très heureux d'être là et quand on m'a proposé de parler des accords de partenariat économique j'ai songé spontanément au sujet de la spécificité et en fait je dois avouer que je ne savais pas exactement pourquoi je pensais à ce sujet spontanément et je l'ai compris un petit peu plus tard je vais essayer de vous expliquer pourquoi il me semble intéressant de parler de la spécificité des accords par rapport aux autres accords de libre-échange de l'Union européenne alors déjà évoquer l'idée d'une spécificité de ces accords ça suppose de partir de l'idée qu'il y ait une distinction des accords de partenariat économique par rapport au reste des accords de l'Union européenne qui eux obéiraient à une logique de modélisation conventionnelle pour comprendre ça une petite carte simplement c'est cette fameuse carte de la BG Commerce qui est régulièrement mise à jour qui montre l'ensemble des négociations des accords commerciaux de l'Union européenne des accords de libre-échange vous voyez qu'en route vous avez les accords qui sont déjà en vigueur vous avez par ailleurs en bleu plus sombre les accords dont la ratification est en cours qui ont été signés qui sont en cours de l'Union européenne ou par a fait et on voit ici que l'Afrique est loin d'être le seul continent de l'Afrique la Caribbean et la Pacifique c'est loin d'être la seule zone concernée par ces accords-là il y a tout un ensemble d'accords de libre-échange dans lesquels on peut identifier par ailleurs plusieurs générations d'accords ici je me référerais beaucoup dans la présente communication aux accords de dernière génération ceux qui ont été négociés et conclus après le traité de Lisbonne en ce qui me semble obéir à l'idée d'un modèle conventionnel alors ceci étant quand on parle du modèle conventionnel c'est important de s'y attarder pour comprendre que les alléleux bien entendu ils ne sont pas uniformes leur texte diffère l'un de l'autre en fonction tout d'abord du partenaire visé c'est pas la même chose de négocier avec le Canada que de négocier avec un pays d'ACP en fonction de l'époque aussi où ils ont été négociés parfois de génération d'accords de libre-échange d'accords commerciaux en fonction de l'équilibre de la relation avec l'union de l'historicité de l'histoire de la relation commerciale avec l'union un exemple par exemple on peut évoquer l'accord de partenariat et de coopération avec le Royaume-Uni qui obéit à une logique bien différente de celle du CETA le CG CETA pourquoi ? parce que dans les deux cas ce sont certes les ALE de l'union mais dans le cas du CETA l'idée c'était d'approfondir une libéralisation existante au titre des accords OMC et d'aller plus loin que les accords OMC en établissant une zone de libre-échange qui n'existait pas jusqu'alors s'agissant de l'accord de commerce et de coopération UE-Royal-Uni c'est une logique inverse c'est éviter les effets d'une désintégration économique via l'instrument conventionnel que constitue l'accord de libre-échange et c'est pour cette raison par exemple que l'accord avec le Royaume-Uni sur le fond si vous le regardez croire il est beaucoup plus étendu beaucoup plus poussé dans ses dispositions en termes de libéralisation et en termes de règles accompagnantes de la libéralisation que cet état qui a une portée finalement moins étendue de même lorsque l'union négocie avec les pays en développement par exemple le Vietnam on trouve des dispositions particulières y compris en termes de libéralisation alors que l'accord Vietnam c'est un accord de dernière génération qui a beaucoup de choses à voir avec les accords Japon et Corée mais il y a quand même un principe de calendrier asymétrique de libéralisation des échanges de marchandises par exemple et donc il y a des dispositions spécifiques dans l'accord Vietnam donc voilà pour la modélisation conventionnelle il faut relativiser d'emblée cette idée qu'il y aurait un modèle tout fait d'accord européen s'agissant des APE par ailleurs des accords de partenariat économique ceux-ci ne sont pas tous identiques loin s'en fout on peut évoquer l'APE Carly Forum qui a été appliqué ou négocié assez tôt qui est appliqué avec l'ensemble des pays d'azote qui est un accord bien régional large dans son contenu qui a lui-même influencé d'ailleurs les accords de libre-échange post-Lisbonne notamment l'accord Corée etc. par la suite et puis les APE avec la FIC qui pour l'essentiel pour beaucoup sont des APE dits intérimaires qui se limitent pour l'essentiel au commerce des marchandises le seul commerce des marchandises qui ne touche pas à la question des services de la propriété intellectuelle comme le fait l'APE Carly Forum les accords avec les pays de la zone pacifique qui ont été évoqués hier par la Rwanda ont leur propre rationalité qui est sans doute plus proche de celle des APE négociées concrètes des pays à prix dans l'ensemble cependant il y a quand même du commun dans cette politique des APE Pourquoi ? Parce qu'il y a une histoire partagée de la relation commerciale avec l'Union qui a été marquée je reviendrai par des préférences accordées par l'Union de façon directe aux bénéfices de ces pays là et qui étaient reprises dans un cadre conventionnel ancien l'Omé Léaudé Cotonou On peut en fait effacer faire tabou le hasard d'une longue histoire commerciale de ces pays à CP avec l'UE et ça se retrouve encore dans les APE qui sont négociés en 2022 Alors ceci étant une analyse globale des négociations de l'Union européenne montre qu'il y a quand même bien un modèle conventionnel d'accord de libre échange de l'Union européenne ça s'explique par des différents facteurs le premier entre eux à mon sens c'est que l'Union européenne elle négocie généralement quand même en position de force avec ses partenaires commerciaux pourquoi parce qu'elle a un marché considérable le premier marché mondial souvent dit et que le partenaire il a tendance il est en plein dans ce cas là à faire un certain nombre de concessions pour pouvoir bénéficier d'un accès privilégié au marché européen et ça l'Union européenne le sait et à ce titre elle va avoir tendance à proposer des concessions clés en main aux partenaires dans le domaine des services par exemple c'est le cas de toutes les directives de négociation de l'Union depuis qu'elles sont publiées il y a une exclusion des services audiovisuels dans le domaine de la propriété intellectuelle il y a toujours une volonté de l'Union d'imposer aux partenaires une reconnaissance des indications géographiques qui ne sont pas reconnues dans le cas de l'OMC depuis une période plus récente il y a des chapitres clés en main en matière d'e-commerce et de transfert de données avec une modélisation européenne évidente parce qu'il y a eu d'ailleurs un modèle de chapitre qui a été proposé par la commission publié par la commission en 2017 sur ce sujet là les directives de négociation sont intéressantes à regarder à cet égard elles montrent très bien cette modélisation conventionnelle c'est intéressant parce qu'elles sont publiées depuis quelques années ce qui n'était pas le cas auparavant et on peut se rapporter s'agissant des APE à la décision donc c'est la 2023 du conseil du 19 décembre 2019 qui modifie les directives de négociation pour les accords de partenariat économique avec les pays et les régions et c'est d'autant plus intéressant que les premières directives n'ont jamais été rendues publiques celles de 2002 donc là on a vraiment le texte de ce que nous veut l'Union et on a des éléments tangibles qui montrent la stratégie particulière vis-à-vis des ACP et l'autre élément qui renvoie à la modernisation internationale européenne ça tient aussi plus profondément à la stabilité des positions défendues par le négociateur européen en particulier de la direction générale du commerce c'est elle qui pilote la négociation des accords commerciaux de tous les accords commerciaux y compris avec les APE et sa position vis-à-vis de la libéralisation des échanges elle est marquée par une très forte stabilité et ça c'est quelque chose de particulier avec l'Union européenne contrairement à d'autres pays le négociateur européen il me semble qu'il est assez peu exposé à des changements politiques à des changements d'orientation politique et ceci en dépit des pouvoirs que le Parlement européen a obtenus depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne ceux-ci n'ont pas eu véritablement d'incidence sur la position de la commission une position vis-à-vis du commerce qui est une position libérale dominée par la dogma la doctrine libre-échantilliste et ça ça ne varie pas ou très peu peut-être que dans les années qui viennent on va avoir un changement de cette position notamment dans ce que je perçois c'est une irruption des tendances sécuritaires dans la politique commerciale mais en fait il y a quand même peu de variations depuis 20-30 ans de la part de la commission c'est à peu près toujours le même positionnement philosophique qu'elle défend en matière d'accords de libre-échange alors quelle est la raison de s'intéresser à la spécificité réelle ou supposée des APU dans cet ensemble conventionnel tout part ici donc je vous le disais d'un pressentiment et puis aussi d'un travail d'ensemble que j'ai effectué sur les accords de libre-échange et à chaque fois dans ce travail je me suis heurté à une difficulté c'est celle des APU je ne savais pas en fait en faisant ce juridique classeur de l'accord de libre-échange je n'avais pas où les placer j'avais souvent du mal en me disant comment je vais parler là je parle de la libéralisation des services qu'est-ce que je dis s'agissant des APU là je vais parler du développement durable ou de la propriété intellectuelle il y a quand même la situation spécifique des APU donc ça revenait assez souvent et puis un autre élément un autre indice de cette spécificité de cette originalité des APU ça tient aussi tout simplement au site internet de la commission de la DG Commerce si vous regardez ce site internet depuis très longtemps en fait c'est un document que je suis il y a un état des lieux un document PDF avec un état des lieux des négociations commerciales en compte de la part de la commission et depuis le début en fait on s'aperçoit que pour la partie APU il y a un renvoi à un document spécifique et on a un autre document spécifique qui précise qui est mis à jour lui aussi régulièrement mais qui s'intéresse spécifiquement à la question des APU et ça c'est tout bête c'est un site internet mais ça me semble être un signe tangible qu'il y a là quelque chose de particulier et qui s'explique pas seulement par la complexité de cette négociation qui s'explique par une appréhension différente des APE par rapport aux autres partenaires commerciaux de l'Union alors un autre paradoxe et c'est le premier temps de ma réflexion j'espère que je ne suis pas trop en retard j'ai beaucoup parlé un autre paradoxe un autre paradoxe c'est qu'il y a l'une des spécificités premières de cette relation c'est une volonté de l'Union de la banaliser c'est ce que je vais expliquer dans un premier temps puis ensuite je viendrai lancer cette idée-là il y a une volonté de la banaliser il y a une volonté finalement de faire de la normalisation libre-échange de la relation commerciale de l'EACP pour le comprendre pour revenir rapidement sur la genèse de ces négociations pour rappeler que jusqu'à la fin des années 90 en réalité en pratique jusqu'au 1er janvier 2008 les pays ACP ont bénéficié d'un régime préférentiel qui était spécial parce qu'il était prévu par des conventions qui étaient conventionnalisés et ils se différencièlent déjà en ce sens des préférences que l'Union européenne accordait aux pays en développement donc il y avait en fait une forme de discrimination de différenciation déjà ancienne dans le traitement des APE y compris vis-à-vis des autres l'accord de Cotonou annonce la fin de ce régime et la volonté de banaliser la relation en rentrant à terme dans un régime dans une transition et des accords et des structures APE compatibles avec les règles de l'OMC à l'horizon 2008 il y a ce souhait de négocier une libéralisation réciproque des échanges commerciaux donc dans les deux sens cette fois-ci y compris en bénéfice de l'Union européenne et à défaut les pays IACP sinon vous ne pourrez bénéficier que du SPG du système de préférents généralisés si vous n'avez pas négocié ces accords commerciaux et donc en fait au nom de la légalité multilatérale et d'une inefficacité supposée des préférents c'est aussi une surplongée là-dedans c'est assez intéressant de voir tout le discours très critique de l'Union sur son action pendant des décennies en disant tout ce qu'on a fait finalement ça n'a pas servi ça n'a pas permis d'assurer le développement donc au nom de cette critique on promeut une libéralisation dans les deux sens et un alignement partant des relations de ces pays IACP sur celles d'autres relations libre-échangistes de l'Union européenne il y a une volonté aussi plus récente de défendre une libéralisation plus étendue de la relation commerciale avec ces pays IACP notamment de ne plus la cantonner au seul secteur des marchandises ça, ça ressort de la directive en 2019 on évoque la volonté d'étendre cela au service à l'Afrique et à l'État intellectuel au marché public et même la négociation d'accords séparés en matière de protection des investissements bref on veut ici aligner en fait le régime sur les autres accords de libre-échange de dernière génération c'est le cas du Caryxorum c'est aussi une mobilité par exemple vis-à-vis de l'Afrique australe et orientale de promouvoir cette alliance il y a toujours dans la méthode retenue une négociation avec les groupements régionaux qui paraît spécifique qui s'explique par la volonté limitée de Spaghetti Bowl notamment d'encourager l'intégration régionale africaine dans une perspective de développement elle n'est pas spécifique que ça en fait parce qu'à la même époque l'Union européenne avec d'autres négociations régionales en cours ou en projet Mercosur conseil de coopération du Golfe et un peu plus Tarasian et là où il y a du commun avec l'Afrique c'est que finalement ces processus n'ont pas bien fonctionné pour l'instant ils n'ont pas beaucoup marché et qu'au fil du temps on s'est retourné plutôt vers des négociations avec des pays avec le Ghana à l'École des Ivoires notamment alors ceci rejoint le deuxième et dernier point que je voulais évoquer j'espère que je ne suis pas trop en retard d'accord il me reste 4-5 minutes c'est celui de l'impossible banalisation du cadre conventionnel sur le plan commercial en fait cette banalisation voulue elle n'est pas elle n'est pas possible parce que malgré tout les faits en la vie de l'histoire se perdurent finalement on ne parvient pas à sortir de cette nature particulière de la relation financière qui nous lie aux ACP ça se voit à travers déjà la méthode de négociation la décision de modification des directives on trouve une base juridique intéressante d'ailleurs d'abord il y a une base juridique commerciale mais même dans cette directive il y a une base juridique politique du développement donc c'est bien qu'il y a cette tension dans la négociation qui est assez propre aux APE il n'y a pas ça dans la négociation avec le Vietnam alors que c'était un pays en Europe les négociations sont menées dans leur processus par la DG Commerce en consultation régulière du comité politique commercial nous dit la directive mais aussi en concertation avec le groupe ACP ça c'est spécifié dans la directive donc le comité ACP qui réunit des représentants des États membres spécialistes de cette question les directives prévoient également une sunset clause ça c'est intéressant il y a qu'au bout de dix ans il y a une obligation de revoir la directive ce qui montre que l'Union Européenne a compris que s'agissant des ACP la négociation ça tenait plus du marathon ou de la tour du fond si vous voulez que du sprint et ça aussi c'est un point à mon avis caractérise quand même la négociation avec les APE par contre ça serait bien que d'autres directives de négociation de lieux s'inspirent notamment au Mercosur il y a une spécificité de la logique de libéralisation que j'ai changé bien entendu le calendrier est asymétrique et 12 ans après l'expiration de la dérogation qui avait été accordée par l'OMC qui permettait de proroger les préférences de Cotonou jusqu'en 2008 eh bien force est de reconnaître qu'on n'est toujours pas sorti de cela on n'est toujours pas sorti de cela de ces calendriers très décalés au bénéfice des ACP au bénéfice supposé des ACP de même dans les services il y a une logique de libéralisation par liste positive tandis que les notes d'accord et des échanges il y a une logique de liste négative qui prévaut depuis le CETA ça veut dire que dans un cas on libéralise plus lentement que dans l'autre plusieurs clauses originales dans ces accords on peut signaler la clause NPR en fait c'est une clause qu'on ne trouve que dans les accords avec les ACP qui prévoit que les pays ACP réservent à l'UE à tout moment un traitement non moins favorable que celui de la NPR ça veut dire que par exemple si le Ghana négocie avec un accord avec la Chine et que cet accord avec la Chine prévoit des préférences une diminution et une droite de douane plus forte que celui de l'ACP et l'UE alors le Ghana doit accorder ses mêmes davantage à l'Union européenne et ça c'est pas le cas des autres accords de l'Agence c'est très spécifique à l'Afrique notamment on peut citer encore la prise en compte des RUP et puis tout un tas de clauses de sauvegarde de sécurité alimentaire enfin bref on a quand même une spécificité dans le contenu matériel de ces accords qu'on retrouve dans ceux qui ont déjà été alors en conclusion de tout ça quelques points conclusifs tout d'abord je soulignerai le bilan assez mitigé de cette entreprise de libéralisation le bichet d'agénalisme n'a connu qu'un succès limité et puis lorsque l'Union a réussi à scier et conclure quelques accords ça s'est aussi souvent fait au détriment de l'approche bilégionale autre critique et je rejoins ce que disait Philippe tout à l'heure il n'est pas du tout certain de ces accords et une quelconque incidence sur les échanges économiques et sur le développement économique des pays africains notamment les APE sont peut-être des éléments secondaires ici qui jouent un rôle marginal et peut-être même négatif dans les politiques de développement rien n'a été démontré je ne connais pas d'études sérieuses sur les APE montrant leur impact véritable et puis cette incapacité des parties à respecter les objectifs initiaux de la négociation peut-être qu'elle est liée à l'insuffisante prise en compte de la spécificité de ces pays et puis de la relation avec eux peut-être peut-être pas moi ce que je regretterais ici c'est une forme de manque d'imagination tant chez les dirigeants européens que de la part de leurs partenaires dans l'invention d'une relation conventionnelle nouvelle où la libéralisation des échanges et quelques restrictions qui l'accompagnent ne constituent pas l'alpha et l'oméga la perspective d'avenir de la relation conventionnelle et pour terminer je dirais que bien entendu les échanges entre l'Union européenne et les ACP notamment de l'Afrique ne sont pas prêts de se tarir c'est pas cela que vous prouvez mais je pense qu'il reste à inventer une nouvelle manière d'organiser ces échanges sur le plan conventionnel et ça à mon sens ça n'a pas encore été trouvé c'est le rôle sans doute des forces imaginant du droit de ce colloque qui permettra peut-être de réveiller bon merci nous allons maintenant on va passer à une autre dimension du partenariat la dimension davantage développementale du partenariat avec donc l'intervention de madame le professeur Elitairia Nefranouge professeur à l'université de Luxembourg qui va s'intéresser à un alternatif extrêmement important dans le cadre de ce colloque la juridité environnementale merci merci beaucoup madame la présidente je voulais tout d'abord remercier mes collègues et amis de m'avoir invité à ces colloques qui ont l'occasion de revenir sur plusieurs questions fondamentales tout en en découvrant un nouveau projet le nouveau projet d'accord de partenariat et donc de m'avoir confié cette question sur la durabilité environnementale je voulais d'abord revenir sur mes excuses de mon retard et donc je vais me concentrer sur la durabilité environnementale qui n'est pas une nouveauté parce que la dimension environnementale des accords de coopération développement a déjà beaucoup a été déjà beaucoup discuté et dans les cadres même des relations émiantes c'était la dimension environnementale est présente depuis la convention de l'ombre 3 avec l'accord de contenu déjà nous sommes passés d'une logique de priorité environnementale à une logique d'intégration de disposition sur la durabilité environnementale à tant qu'objectif de nature interversale après en considération dans tous les niveaux de coopération à développement économique social coopération internationale mais toujours lié à l'objectif d'éradication de la pauvreté jusqu'à l'accord de contenu dans les cas de la coopération développement donc ces questions de durabilité environnementale ont été déjà beaucoup discutées à la fois d'un point de vue institutionnel du point de vue de la base juridique et de la portée des dispositions sur la coopération environnementale je vous rappelle un arrêt de la cour l'arrêt sur l'accord cadre de partenariat de coopération entre l'Union européenne et les états membres et la République définitive qui est un accord coopération développement où la cour a dit dans son arrêt du 11 juin en 2014 que les dispositions relatives entre autres parce qu'il y avait aussi des dispositions migratoires et des dispositions relatives à l'environnement contribuent à la poursuite des objectifs de la coopération développement dans le point de vue institutionnel les dispositions environnementales ont été vues dans les cas de la coopération développement discuter aussi déjà d'un point de vue substantiel en tant qu'exemple de la coopération de la coopération de la coopération et de la coopération de l'union commerce environnement et de l'utilisation de la coopération et de l'évaluation comme un moyen de mise à main des conventions internationales en matière d'environnement tout ça ce n'est pas nouveau en tant que tel c'est vu déjà déjà comme je l'ai dit dans l'accord de contenu on a quelques dispositions on a la rue de 32 de l'accord de contenu sur l'environnement à la source naturelle qui prévoit l'intégration du principe de gestion durable et d'environnement dans tous les aspects de la coopération de l'économie mondiale nous avons l'article 34 sur les objectifs qui prévoient que la coopération économique commerciale brise à promouvoir l'intégration progressive des états s'est fait dans l'économie mondiale en encourageant le développement durable on a des dispositions des références dans l'accord de contenu toujours à la convention sur la diversité biologique liée avec les dispositions sur la propriété abélectuelle on a l'article 29 de l'accord de contenu sur les liens entre commerce et environnement et puis on a aussi une disposition sur la prise en compte de la vulnérabilité des états en particulier la vulnérabilité des états à ses paix en particulier aux menaces qui font peser sur un changement climatique tout ça c'est déjà dans la forme de contenu mais on n'a pas de dispositions spécifiques sur le climat sur l'action contre le changement climatique donc pourquoi il est intéressant de voir le nouveau cadre alors d'un point de vue matériel il est intéressant de voir le nouveau cadre parce que la durabilité environnementale se tenait plus en quelque sorte de la coopération et de l'évelement il est intéressant de le voir parce qu'on a des dispositions beaucoup plus détaillées qui accorde une place spéciale à la lutte contre le changement climatique il est intéressant de voir le nouveau cadre parce que depuis les accords l'OMEC au-delà l'Union s'est beaucoup plus affirmée sur le plan international en tant qu'acteur global notamment dans la lutte contre le changement climatique et il est intéressant aussi de voir le nouveau cadre pour réfléchir sur la normativité des clauses qui s'affichent comme priorité stratégique à part entière détachées de la coopération et de l'évelement donc il est intéressant le nouveau cadre je vais essayer de voir dans un premier temps quelle est la place de la disposition sur la durabilité environnementale dans l'accord comment et dans les protocoles et dans un deuxième temps je pourrais exprimer quelques réflexions sur la signification des clauses à la fois où l'accord a conclu l'accord d'association et pour plus général plus généralement la signification de ces clauses pour l'action sérieuse pour l'affirmation de l'union comme acteur global sur les plans internationaux en matière dans le monde donc tout d'abord à quelle est la place de disposition sur la durabilité environnementale dans les projets d'accord d'association dans le nouveau cadre donc première question très l'amnacée là pourquoi voir séparément pourquoi ne pas voir la durabilité environnementale ensemble avec les questions de migration il ragit des problèmes que nous avons de l'accord que l'accord aide à l'OPEC et à l'Union à bien réagir au défi de l'environnement mais là-bas de même pour notre question à dimension mondiale que la migration et la sécurité c'est vraiment affiché comme acteur efficace sur l'accord international et puis parce que l'environnement et le développement durable et l'environnement est en même temps ne seulement une politique interne mais en même temps un objectif d'action extérieure autonome dans la liste des objectifs qui n'ont pas d'un autre et il y a intérêt à avoir séparément à la disposition sur la durabilité environnementale donc dans les projets dans l'accord que nous avons à étudier on voit qu'il y a toujours ces caractères transversaux des clauses de rapidité environnementale intégrées dans les autres politiques avec une référence très explicite et très particulière à la loi de Paris sur les climats si on regarde les textes on trouve plus de 30 références à des accords ou protocoles internationaux en matière d'environnement certes les dispositions de durabilité environnementale on l'a dit hier dans les cas de règlements différents ne sont pas les clauses et les moins essentielles alors est-ce que est-ce que ça signifie quelque chose sur la normativité je vais revenir sur cette question mais en tout cas quelle est la place donc dans l'accord ce ne sont pas des clauses d'éléments essentiels mais ce sont quand même des clauses autonomisées de la coopération et de développement certes il y a toujours l'union avec la coopération et de développement déjà dans l'article 21 du traité tout précise parmi les objectifs d'action extérieure et dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté donc le but essentiel d'éradiquer la pauvreté donc coopération et de développement l'union d'assauterir le développement durable sur les mains économiques sociales et environnementales depuis le développement donc dans les textes de l'accord de l'accord 4 nous avons l'article 7 qui fait référence à l'amélioration pardon de la résilience des pays face au défi lié à l'environnement donc c'est lié à la coopération et de développement nous avons l'article 7 4 qui fait référence à la vulnérabilité des petits états insulaires en développement l'exposition à l'inclamation des problèmes de sécheresse d'inondation et d'érosion donc il y a un lien particulier entre environnement toujours environnement et coopération et développement aux effets néfastes qui sont critiques pour la subsistence des populations donc il y a toujours ces liens avec l'accompensation de développement mais en même temps une autonomisation parce que nous avons l'éclat de durabilité environnementale en tant que priorité stratégique tout d'abord dans les cas des objectifs la règle première de l'accord 4 dans le deuxième paragraphe prévoit que les présents d'accord contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable en référence à l'horizon 2030 et l'accord de Paris ensuite l'objectif de lutter contre le changement climatique protéger l'environnement et garantir une gestion durable des ressources naturelles l'article 7 du traité de l'accord 4 fait référence aux tels transversaux bon c'est car il y a 35 qui n'est pas nouveau dans la production de l'environnement mais surtout il y a un titre 5 dans l'accord 4 intitulé durabilité environnementale et changement climatique nous avons les articles l'article 7 4 est suivant donc nous avons la division en paragraphe en chapitre sur l'environnement et ressources naturelles où il y a fait référence à l'obligation de Paris de vrai à la préservation protection amélioration je souligne les verbes utilisés pour avoir la normativité à l'exposition donc les parties oeuvrent à la préservation protection amélioration de l'environnement les parties soutiennent la conservation et la gestion des ressources durables et ressources naturelles les parties promeuvent la gouvernance durable d'un régime forestier donc ensuite dans les chapitres sur les océans les mers et les ressources marines les parties renforcent la gouvernance des océans et luttent efficacement contre les pressions présentes exercées sur les mers et océans les parties promeuvent encore le développement durable et l'économie bleue les parties favorisent le dialogue et la coopération sur tous les aspects de la gouvernance des océans ensuite on a le chapitre toujours dans l'accord cadre on a le chapitre sur les changements climatiques avec une référence en particulier à l'accord de Paris qui figure déjà dans les prins de bulles de l'accord cadre insistant sur les chances qu'il y a à relever des fiers agronément donc et l'importance de l'accord de Paris sur les changements climatiques mais plus spécialement on a des références explicites à l'action pour le climat les parties poursuivent les objectifs et s'inscrire les principes de la convention cadre des dossiers unis sur les changements climatiques afin d'accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris là on passe à une terminologie promeuve favorise soutienne à des dispositions un peu plus prestigie mais non plus à normative à accélérer afin d'accélérer son objectif à part accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris l'article 57 de l'accord 4 les parties conviennent de mettre en œuvre la contribution déterminée au niveau national il y a une référence beaucoup plus explicite à la mise en œuvre de l'accord de Paris afin d'attendre l'objectif fixé par l'accord de Paris en matière de limitation de la haute de la température voilà donc il y a les dispositions sur la durabilité environnementale qui ne sont pas très précises qui ont un caractère plutôt déclarateur mais il y a aussi des dispositions qui ont un caractère plus précis sur la mise en œuvre de l'accord de Paris il y a aussi un chapitre sur les catastrophes naturelles mais il y a aussi d'autres références à des conventions internationales en matière de l'article pas seulement par l'accord de Paris donc l'article 46 de l'accord 4 fait référence à la convention des Nations Unies sur les frais de la mer dans l'écart de la gouvernance des océans l'article 52 fait référence à la mise en œuvre de la convention des Nations Unies sur la lutte contre les certifications dans l'écart de la sécheresse et les certifications et surtout dans le protocole on précise donc les renvois aux conventions internationales en matière de l'environnement dans le protocole où la durabilité environnementale n'a pas les mêmes poids comme Allant l'a dit peut-être il y a une propre rationalité dans chaque accord régional on n'a pas les mêmes poids déjà dans la communication de la commission sur le partenariat de renouveler les priorités étaient différentes dans la communication de la commission en ce qui concerne les protocoles régionales avec la FRI il n'y avait pas de priorité explicite sur la durabilité environnementale mais plutôt sur l'immigration dans le texte final la durabilité environnementale est parmi les priorités dans les trois protocoles régionaux mais c'est le contenu qui est différent par exemple dans le protocole régional pour l'Afrique on a un titre sur l'environnement gestion des ressources naturelles et changement climatique où il y a une référence à la coopération des partis pour protéger et restaurer la biodiversité les partis élabore un état en œuvre les stratégies en matière de biodiversité conformément à la promotion sur la diversité biologique conformément à la promotion alors que dans le protocole régional pour les Caraïbes il est fait référence à la prise des mesures pour accélérer la mise en œuvre de la promotion sur la diversité biologique donc est-ce qu'il y a une importance est-ce qu'il y a un renvoi plus marqué dans l'écart du protocole sur les Caraïbes donc la formulation n'est pas la même bien sûr c'est une question c'est des négociations sur les plans régionales l'accord de Paris donc il figure dans le protocole régional aussi la référence au protocole des Montréal relative à des substances qui appauvrissent la couche de zone qui ne figure pas dans l'accord cadre donc les accords à les protocoles que j'en ai précises encore plus encore davantage les conventions multilatérales en matière d'environnement qui est fait renvoi le protocole sur la Féry qui fait référence au protocole de Montréal et au soutien de la ratification de son amendement de Kigané donc on voit que dans les protocoles régionaux il y a une référence est-ce que ces dispositions sur la dérabilité environnementale que ce soit dans la convention dans l'accord cadre le socle commun ou dans les protocoles régionaux est-ce que ce sont des dispositions qui ont une normativité ou est-ce que ce sont des dispositions des garantoires c'est sûr qu'on est passé on n'est plus dans la conditionnalité on est passé d'un dialogue politique à une logique de dialogue entre partenaires mais ce que ça veut dire que nous avons des clauses des dispositions qui ont un contenu normatif spécifique on a dit que dans les accords de libre-échange ce n'est pas le cas pour les dispositions commerciales il faut voir ici aussi la mise en œuvre qu'il n'y a pas un système propre à la dérabilité environnementale d'un règlement de différent comme c'est le cas dans les accords de libre-échange on distingue entre la consultation sur la dérabilité environnementale et l'arbitrage des règlements différents et c'est tout cohérent au moins mais on fait la différence comme elle est exposée hier entre éléments essentiels ou non donc on n'est pas des éléments essentiels mais même si on est des éléments essentiels la différence c'est entre mesures appropriées et méthodes proportionnelles ce n'est pas très clair donc il n'y a pas vraiment un système de mise en œuvre efficace effective de ces dispositions et alors est-ce que ces dispositions contribuent à la réalisation des objectifs internationaux donc je passe au deuxième point de ces dispositions très bien alors deux points sur la signification donc tout d'abord sur l'action internationale de l'Union sur la poursuite des objectifs environnementaux c'est sûr que c'est un moyen de mise en œuvre des objectifs d'obligation environnementale par la coopération mais des moments où il n'y a pas un mécanisme spécifique de règlement différent de la mise en œuvre spécifique qui aurait pu faire bénéficier aux accords en droit de l'éventure ou aux conventions en droit de l'éventure est-ce que ça change l'efficacité de la mise en œuvre on dirait que plutôt c'est une manifestation du rôle international de l'Union qui s'affiche comme un bloc donc la coopération internationale j'ai un rôle très important ici parce que l'Union avec les pays ACP ont l'objectif d'avoir un rôle déterminant d'être un acteur international en matière de changement climatique et l'accord de Paris c'est un exemple où la coopération Union ACP a démonté l'efficacité de l'unité l'efficacité de la coopération est-ce que cette coopération qui s'affiche dans les cadres d'affirmation de l'éventure internationale est opposable au tiers je pense que non dans les cadres de règlements de l'éventure on ne peut pas parler de déconnexion mais c'est plutôt il n'y a pas d'effet sur le tiers c'est un récent d'aralious act mais pour l'Union et les pays ACP il y a cette l'ex spécial de ne pas avoir recours au système de règlements de l'éventure prévu par les conventions agroalimentales mais d'essayer par la coopération de mettre en être ces dispositions et donc c'est mon dernier point qu'est-ce que ça signifie pour la base juridique j'aimerais revenir quand même à mon sujet cher qui est les compétences donc Philippe l'a mentionné il ne s'agit pas d'exercice des compétences en matière d'environnement comme ce n'est pas un exercice des compétences en matière de commerce la Cour l'a très bien dit dans la vue sur Singapour ce n'est pas un exercice des compétences donc il ne faut pas une base juridique spécialement environnement toutefois je pense qu'on ne peut pas dire tout simplement que l'accord n'est pas mixte parce qu'on a changé le système on a supprimé la légitimisation donc on a changé le système de financement donc il n'y a pas d'exercice obligatoire je pense qu'on ne peut pas dire d'emblée que c'est un accord uniquement union parce que c'est un accord d'association parce que dans les accords d'association il faut quand même une base de compétences qui n'est pas affichée parce que la base juridique c'est décent mais il faut quand même une base de compétences et l'après c'est que dans les accords d'association il fait référence à ce que par partie on entend l'union ou les états membres en fonction d'une réaction de compétences donc c'est sûr que les dispositions durabilitaires ne sont pas liées à une base de compétences spécifiques mais est-ce que c'est parce qu'elles sont absorbées par la coopération de développement est-ce que c'est parce que sont absorbées par un exercice de la compétence environnementale non en fait il n'y a pas de normativité mais je pense qu'on pourrait réfléchir sur cet aspect coopération internationale et affichage de la coopération entre l'union et les pays ACP sous le plan international une exportation du rôle de l'union en tant qu'acteur international à travers l'accord avec les pays ACP et donc réfléchir un peu sur le rôle de cet article 191 paragraphe 4 qui nous dit que l'union coopère en matière d'environnement qui n'est pas une base pour prendre des engagements en matière d'environnement parce qu'ici on a dit c'est clair comme pour le commerce ce n'est pas un exercice de compétence en matière d'environnement c'est pour ça il ne faut pas une base juridique une compétence en environnement il ne faut pas dire que l'union exerce sa compétence en environnement mais quand même est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas dans l'exercice de compétence qui vient de l'article 192 donc compétence explicite mais on a la coopération de l'union affirmation comme en matière internationale la possibilité de coopérer sur le plan international par l'article 191 paragraphe 4 et c'est ça qui est affiché qui est exporté et donc avec l'accord et qui invite les PSP à entrer dans cette coopération internationale à être un acteur global avec l'union donc je ne sais pas si ça peut être une réflexion intéressante mais je pense qu'en tout cas on peut dire que c'est sûr qu'on ne peut pas exercer une compétence en matière d'environnement donc ce n'est pas pour cela que l'accord n'est pas mixte il faut réfléchir aussi à d'autres raisons je pense que Isabelle l'a bien expliqué mais est-ce que c'est une question politique ou pas mais quand même on peut réfléchir sur cette exportation d'un aspect objectif international objectif acteur global en matière d'environnement qui invite le PSP à rejoindre cet acte mix cette identité internationale merci beaucoup merci merci beaucoup pour cette présentation je crois que les organisateurs n'ont pas prévu un temps de discussion tout de suite on va enchaîner sur le deuxième volet dans le cadre sur les priorités stratégiques du partenariat merci beaucoup aux trois intervenants de ce début de matinée et maintenant j'invite à nous rejoindre à la chaire les intervenants suivants donc sur le volet dimension humaine du partenariat avec trois regards trois prismes très différents sur la dimension humaine du partenariat nous ouvrons ce deuxième volet de la matinée consacrée à la dimension humaine du partenariat et nous allons donc tout de suite entrer dans le livre du sujet avec Kenza Tephaï doctorant contractuel à l'Université de Réna qui va évoquer pour nous et je suis sûre qu'elle a décortiqué les accords de manière très très pointilleuse elle va évoquer pour nous la question de la conventionnalisation des stratégies d'union relative aux questions de genre à l'Université de Réna Merci Madame la Présidente également tous mes remerciements pour les organisatrices de ce très beau colloque je vais maintenant m'attacher à respecter le temps qui met en partie pour représenter cette idée de conventionnalisation des stratégies d'union en matière de genre dans l'accord post-côtel alors la longue relation entre l'union et le groupe de l'État est un véritable miroir de l'évolution des stratégies d'union en matière de genre c'est-à-dire pour citer la commission toutes les questions traitant des rôles et des comportements des activités et des attributs résultant d'une construction sociale qu'une société donnée considère comme incopriée pour les hommes et pour les femmes l'étude du clé cesseur de l'accord de Coudini démontre une prise en compte affichée des questions de genre sanctionnelles et se tradisent par des dispositions particulièrement ambitieuses dans la matière pour exemple les femmes sont appréhendées de façon classique pour l'Union européenne c'est-à-dire l'Union européenne va lier les questions de genre aux femmes et donc ici elle va s'attacher à la vulnérabilité ou le statut de victime des femmes en admettant les caractéristiques propres aux femmes qui d'ailleurs c'est une admission qui est importante pour parvenir à l'égalité entre les hommes et les femmes cependant cette différenciation vient de s'estomper dans l'accord post-cotonou en offrant à d'autres groupes le bénéfice de mesures spécifiques destinées aux femmes par ailleurs dans une démarche cette fois-ci fondée sur l'objectif de développement intégral économique, politique, social des États acceptés l'empowerment des femmes que je veux aussi appeler la prise de pouvoir des femmes est recherchée pour rétablir l'égalité entre les hommes et les femmes toutefois toutefois le caractère compréhend des engagements en matière de genre ne semble pas figurer dans l'accord lui-même plutôt l'instrument conventionnel post-cotonou contribuerait à repuyer l'assentiment de ses partenaires en ce qu'il reprend les grands axes des instruments unilatéraux l'union et conventions régionales et internationales prétendent ces questions particulièrement ici le nouvel instrument financier la stratégie de femmes paix et développement et le troisième plan d'action relatif à l'idéalité de genre que j'appellerai ensuite l'IGA pour cette contribution la stratégie sera définie comme les méthodes utilisées pour l'insertion des questions de genre et comme les stratégies de l'union fixant les grands objectifs politiques en la matière dès lors la valeur ajoutée d'une régionalisation opérée par l'accord post-cotonou aurait pu venir d'un meilleur traitement des questions de genre par une adaptation pertinente des moyens mis au service de cet objectif si une tentative de différenciation peut être observée elle ne permet toutefois pas à proposer une prise en compte ambitieuse de ces questions dans l'accord lui-même dans ces différentes stratégies intéressantes de genre l'union prévoit que la participation des femmes est sautée pour en faire des véritables actrices de la croissance économique de la prospérité de la bonne gouvernance de la paix et de la sécurité repente avec la perception des femmes comme étant des bénéficiaires passives du développement qui présidait dans les conventions de l'OMÉ 3 et l'OMÉ 4 l'accord post-cotonou lui-même quant à lui leur autonomisation et leur émancipation par la promotion de leur rôle actif dans l'atteinte des objectifs de la relation partenariale comme le développement économique et social par exemple d'un point de vue économique d'abord l'accord général et ses protocoles régionaux insiste sur le développement d'un esprit d'entrepreneuriat des femmes et la mise à disposition des ressources nécessaires aux activités économiques comme étant des moyens privilégiés pour parvenir à la prise de pouvoir des femmes de façon plus originale mais en lien avec la transition numérique en cours et les directives de négociation émises par le groupe ACP l'accord post-cotonou encourage les femmes à investir des domaines scientifiques et particulièrement le numérique cela poursuit aussi la volonté inscrite dans le GAP3 d'introduire la perspective sexo-spécifique dans de nouveaux domaines stratégiques comme la transition numérique il faut par ailleurs noter je crois ici que l'insertion des questions de genre dans les directives de négociation du groupe ACP n'occupe qu'un seul point spécifiquement dédié du reste la question genre est surtout appréhendée sous l'angle économique ce qui traduit à l'ensemble une conception instrumentale de ces questions par le groupe ACP au service de leur propre développement économique et durable toutefois d'un point de vue plus social et sociétal et ici un marqueur de l'influence de l'union l'accord post-cotonou renforce la promotion des droits sociaux au service de l'émancipation des femmes à travers notamment l'accès à la santé reproductive et l'amélioration de chercher d'un condition de vie cette démarche est déjà connue de l'action extérieure en particulier auprès des partenaires Euromètre mais ici le successeur de l'accord de Coupinou vient d'établir un cadre commun en rappelant les engagements des parties à respecter la santé et les droits sexuels et génétiques tout en liant la gestion de la santé mensuelle à la dignité au bien-être à la mobilité des femmes des références à d'autres instruments internationaux sont également très présents dans l'accord et ses protocoles régionaux par exemple la déclaration et le programme de Beijing ou encore la conférence internationale sur la population et le développement cette inscription correspond encore une fois au GAP3 qui insiste lui aussi sur les mêmes instruments internationaux pour promouvoir la santé et les droits génétiques en outre la lutte contre les violences sexistes et sexuelles instigues dans l'accord ne se limite désormais plus à la sphère publique pour intégrer la sphère privée si les actions souhaitées ici se font sur la qualité des victimes encore une fois de la femme elles envisagent également des changements profonds principalement orientés vers les sociétés ACP partant l'accord post-autonom recherche une évolution culturelle sur le modèle des sociétés européennes voyez par exemple ici la recommandation de l'un rééquilibrage des tâches ménagères par leur partage de responsabilités au sens du ménage et de la famille en général et cette mention correspond à la position affirmée dès 1995 et insérée dans les différentes stratégies et non relatives aux questions de genre de plus dans un souci d'affirmer une prise de pouvoir des femmes l'accord général ainsi que deux protocoles régionaux comportent des dispositions vivant à permettre aux femmes d'accéder à des postes de hauts fonctionnaires des postes à responsabilité ou postes à direction le protocole avec les caraïbes mentionne quant à lui une amélioration à l'accès des postes électoraux traduisant peut-être ici je crois une potentielle réticence de la part des états caraïbes à l'empowerment complet des femmes néanmoins l'ambition présente dans l'accord de faire accéder les départs à des postes de direction et des postes de politiciens ou académiques correspond à la théorie des triangles de belours qui a été théorisée par Alison Moudouard où chaque angle est respectivement composé de femmes bureaucrates et politiciennes d'organisations des femmes de la société civile et enfin des femmes issues du milieu universitaire au sein de l'Union Européenne les relations entre ces trois angles du triangle ont contribué à la prise en compte active de l'égalité en femme dans le travail et c'est donc sur ce modèle je crois que l'accord post-Cotonou tente de favoriser l'accès des femmes à des postes de direction politique ou académique cette approche est d'ailleurs même consacrée dans le deuxième et troisième plan d'action de l'Union pour l'égalité des genres dans la relation UE-ACP la quatrième convention nommée et l'accord de Cotonou avant l'accord post-Cotonou ont cherché à dissocier les femmes des autres groupes dans la société par des actions ciblées afin de réajuster le rapport de force en facilitant notamment leur accès aux retours productifs aux services sociaux de base à la vie politique ou encore par une prise en compte spécifique des femmes dans l'aide d'urgence les parties prévoient ainsi des actions positives aux bénéfices exclusifs des femmes et qui seraient d'ailleurs moins pertinentes si elles étaient aussi offertes aux hommes cette méthode suivie par l'Union avec son partenaire ACP s'inscrit bien dans la logique d'un tabouret de l'égalité à trois pieds qui serait composé de l'égalité de traitement d'actions positives et du mainstreaming c'est-à-dire l'intégration systématique des questions de genre dans toute la coopération cependant le successeur de l'accord de Cotonou s'écarte de cette approche pour lier les femmes à d'autres groupes en accordant notamment une attention particulière aux femmes et aux jeunes en leur attachant à des groupes marginalisés ne partageant pourtant pas nécessairement les mêmes caractéristiques cela pourrait s'expliquer par la volonté de recouvrir à des thèmes transversaux listés à l'article 7 de l'accord général dans l'ensemble de l'instrument conventionnel Cotonou la variété et le nombre de ces thèmes qu'on peut parfois mélanger les objectifs et à les associer même fictivement de sorte à permettre cette logique de mainstreaming dans tout l'accord or pour Jill Hollywood cela pourrait conduire à une dilution de l'égalité de genre dans une longue liste d'objectifs transversaux et à terme affecter la logique visant une intégration systématique des questions de genre dans tout l'accord ces différents éléments témoignent d'une grande influence des stratégies de l'union pour l'intégration des questions de genre dans l'accord leurs principaux objectifs politiques qui sont repris à la lumière des engagements et des expériences faciles qui coïncident avec les évolutions dans la manière dont l'union appréhende ces problématiques dans la relation USP et plus largement dans toute fondation extérieure cependant la poursuite des objectifs en matière d'égalité en femme semble encore manquer de souplesse pour s'adapter aux particularités des partenaires de l'union la régionalisation la régionalisation entamée par l'accord post-cotonou offre cependant une possibilité de différenciation sur ces questions bien qu'une conventionnalisation partielle les stratégies de l'union relative au genre puissent être observées dans cet accord la mise en œuvre des actions semble se situer en dehors de l'instrument conventionnel négocié si de prime abord le nombre d'occurrences aux femmes et aux filles dans l'accord post-cotonou laisse apparaître une sensibilité particulière aux questions de genre cette dernière est mise en doute par le contenu réel de l'exposition pour l'illustration l'accord mentionne régulièrement l'attention particulière que les parties portent aux femmes et aux filles à l'égalité à nos femmes c'est d'ailleurs ainsi plus que par des actions précises que s'intériorise la logique de mainstreaming disant qu'à assurer ces intégrations systématiques des questions de genre dans l'accord en revanche il est possible d'observer des renvois plus ou moins explicites à d'autres instruments de nature variée intéressants et problématiques ces renvois auraient pu contenir des précisions sur le niveau d'engagement des parties dans la relation conventionnelle dès lors il apparaît à mon sens plutôt que le cœur des actions relatives aux questions de genre ne figure pas dans l'accord post-cotonou pour trouver des éléments détaillants l'approche qui sera suivie dans la poursuite de l'objet qui fait l'élité des femmes il faut donc surtout s'intéresser au cadre extra-conventionnel entourant l'accord post-cotonou s'agissant d'une stratégie de femmes sécurité et paix l'accord post-cotonou reprend plus généralement les domaines d'action qui sont détaillés et s'attachent à poursuivre des objectifs et exigences fondamentales qui figurent de la même manière les stratégies d'union pour l'égalité de genre sont reprises dans l'accord post-cotonou avec parfois certaines variations pour en traduire des concessions lors des négociations et notamment avec le groupe Caraïbe de plus dans une formule identique au nouvel accord au nouvel pardon instrument financier l'accord post-cotonou mentionne des dispositions en matière de santé reproductible il va préciser du problème à l'égalité de genre les droits des femmes leur autonomisation et comme le successeur de l'accord de cotonou ça nous en oeuvre pour aussi servir l'application du programme d'action de Beijing et le programme d'action de la conférence internationale sur la population des déclatements dès lors une certaine contrainte ou incitation apparaît au niveau des principes de programmation appliqués au programme géographique en ce qu'il se fonde entre autres sur l'égalité de genre ce nouvel instrument financier suffirait ainsi le relais du caractère contraignant des dispositions relatives aux questions de genre même s'il n'est pas directement mentionné dans l'accord post-cotonou lui-même toutefois cet éclatement ou morcellement des stratégies intéressantes des questions de genre ne permet pas d'avoir une vision prétive des actions à entreprendre pour atteindre cet objectif cette multiplication pourrait même entraîner des soucis de cohérence entre les instruments mobilisés pour les questions de genre à l'externe si les différentes stratégies reconnaissent entre elles les interactions et poursuivent la recherche d'une cohérence il ne serait pas impossible que l'accumulation d'actions successives fasse perdre de la visibilité au traitement de ces problématiques dans l'action extérieure et dans la relation de l'EACP on pourrait d'ailleurs regretter que l'accord n'ait pas été l'occasion d'une mise en cohérence au regard de ces éléments il semble que l'accord de l'EACP soit une expression plus ou moins aboutie une conventionnalisation des stratégies d'union en matière de genre et de ces instruments unilatéaux pouvant intéresser cette problématique cette remarque interroge d'ailleurs la pertinence d'une régionalisation par le recours à des protocoles si l'accord se limite simplement à une reprise générale des stratégies en matière de genre en ce sens l'accord d'un tel procédé peut être questionné posant un cadre commun à toutes les régions ACP l'accord général comporte deux articles relatifs aux questions de genre dont nous aurions pu attendre un approfondissement dans les trois protocoles régionales l'un vise particulièrement la reconnaissance de l'égalité entre les hommes et les femmes comme un droit fondamental et l'autre s'intéresse plutôt aux conditions de vie des femmes et à leur position dans la société le destinataire de ces deux dispositions semble bien être le groupe de l'État ACP en effet l'insertion du dernier article fait probablement écho à d'autres initiatives financées par le monde comme par exemple l'initiative Spotlight depuis 2017 qui est un partenariat avec les nations pour la lutte contre les violences radiofales et l'opi cette dernière a pu mettre en évidence les particularités des trois résidents ACP sur cette question la région pacifique aurait des besoins particuliers en matière de lutte contre les violences domestiques les Caraïbes contre la violence domestique et familiale et l'Afrique subsaharienne les pratiques néfastes et la violence sexuelle et sexiste pourtant dans les protocoles régionaux d'accord post-continu ces spécificités ne sont mentionnées que très sombrément il est intéressant de se noter que seul le protocole régional avec l'Afrique suit la structure de l'accord général qui lui aussi connaît deux articles relatifs aux questions de vent si cette distinction entre le protocole régional Afrique et les protocoles régionaux Caraïbes et pacifiques peut être interprétée comme une adaptation aux différentes régions cela peut aussi en un sens affecter l'esprit général de l'accord en effet l'inscription de deux articles sur des questions de genre peut traduire une volonté spécifique d'agir sur deux aspects différents d'abord en liçant l'égalité homme-femme au rang constitutionnel ensuite avec un intérêt particulier pour les droits économiques et sociaux au regard de l'accord commun aux trois régions qui fait également apparaître cette logique l'absence d'un second article intéressant caractère fondamental de l'égalité de genre dans les protocoles régionales et pacifiques peut être regrettée jusqu'à menacer la stratégie globale de l'union en matière de genre par ailleurs certains instruments régionaux relatifs aux questions de genre sont mentionnés pour les régions afrique et caraïbe il peut ainsi être reconnu une certaine prise en considération d'enjeux particuliers mais surtout je crois du cadre normatif préexistant finalement malgré la prise en compte de certaines spécificités connues des trois régions la tentative de différenciation demeure encore très superficielle de plus au sein même d'une région des disparités importantes peuvent être observées et ce notamment dans le traitement des questions de genre il semble alors que le plan de mise en oeuvre au niveau national établi dans le cadre du GAC 3 se révèle plus pertinent pour une réelle adaptation d'approche des questions de genre aux différentes problématiques des états anticipés de plus les interactions entre stratégie de l'union et l'accord post-Cotonou en matière de genre s'expriment directement dans les plans régionaux de mise en oeuvre du GAC 3 ce dernier va même utiliser le dialogue politique de l'accord de Cotonou et de son successeur vous s'est bien inscrit comme l'un des outils privilégiés pour le traitement des questions de genre avec les régions ACP tous ces aspects en lien avec l'égalité infam participent à l'impression générale d'un maintien du cadre conventionnel par le successeur de l'accord de Cotonou pour conserver un lien conventionnel entre l'union et le groupe ACP ces questions sont traitées de façon encore presque nommaire et reprennent en très grande partie les différentes stratégies de l'union avec quelques adaptations à la marge notamment pour les Caraïbes et le Pacifique le protocole régional avec le Pacifique correspond presque identiquement aux principes établis dans le GAP3 et dans la stratégie de l'union paire et sécurité il aurait été possible d'imaginer que l'assission du groupe ACP en trois ensembles régionaux avec des protocoles particuliers conduisent à une prise d'enquête plus effective et plus adaptée des questions de genre en fonction des spécificités sociales, économiques et culturelles de chaque région or il apparaît plutôt que cette adaptation se passe en dehors de l'instrument conventionnel négocié entre les parties à travers la mise en oeuvre de stratégies du groupe en conclusion l'étude de l'intégration des questions de genre dans l'accord post-cotonou traduit une évolution dans la manière dont est appréhendée l'égalité homme-femme en inscrivant la démarche générale dans la poursuite des stratégies établies par le monde et qu'elle souhaite projeter à l'externe il s'agit probablement aussi d'un moyen efficace de diffuser une certaine image de la société européenne et l'identité de l'union sur la scène internationale au regard de la longue relation entre l'union et les états FEP il aurait été concevable d'envisager une réelle valeur appliquée pour le traitement des questions de genre à travers la régionalisation toutefois l'insertion des questions de genre dans l'accord post-cotonou dévoile un accord principalement motivé par la nécessité pour l'union de poursuivre sa relation avec l'opacité plutôt que d'établir un instrument conventionnel particulièrement tendu sur ces questions-là les dissensions qui apparaissent en interne sur le cadre de genre peut également venir menacer l'ensemble de la stratégie d'union menée depuis la troisième convention de l'OMÉ mais je laisse cette question ouverte aux discussions et j'en finis par là merci merci beaucoup Kenza pour cette lecture critique du cadre conventionnel nous allons rester sur le terrain de la protection des bras de l'homme avec une présentation vraiment qui va réfléchir aux articulations en titre original entre numérique cyberstécurité et droit de l'homme dans le contexte post-cotonou une présentation qui va nous être faite par Sandrine Turgis maître de conférence à l'université d'Orient merci merci madame la présidente merci aux organes de la tweet titre ambitieux peut-être au départ qui va peut-être évoluer dans la transcription écrite alors je vais vous faire demander avec ce titre peut-être alors tout d'abord commençons par un constat le constat c'est que alors que l'accord de Potony de 2000 ne fonctionnait ni le terme de numérique ni celui de diverses sécurités et bien on voit que dans l'accord post-cotonou on a une récurrence du terme numérique 61 fois et le terme cybersécurité présent à la fois dans le socle commun et dans les protocoles régionaux alors il ne s'agit pas d'un basculement vers une nouvelle technologie enfin une nouvelle terminologie des technologies ont évolué entre temps parce que quand on regarde l'accord de Cotonou on n'a qu'une seule fois le terme ordinateur une seule fois la question l'utilisation du terme informatique et une seule fois le terme nouvelle technologie de la communication qui aurait pu être les termes un peu utilisés à l'époque donc c'est plus que ça l'accord post-cotonou fait ainsi écho à la place prise des dernières années par le numérique les enjeux du numérique les usages du numérique et tout le volet danger associé ou enjeux sécuritaires associés avec la cybersécurité la cybersécurité qui pose le cadre de la sécurité des systèmes de l'information et de la communication alors la récurrence de ces deux termes fait aussi écho en fait aux stratégies stratégies qui ont été adoptées côté Union européenne en la matière et stratégies qui se succèdent à un rythme plus que soutenu quelques exemples en citant en 2010 la stratégie numérique pour l'Europe 2015 la stratégie pour le marché unique numérique en Europe en 2018 la stratégie européenne pour l'intelligence artificielle en 2020 pas moins que trois stratégies quand on aime ou compte pas donc 2020 stratégie façonner l'avenir numérique de l'Europe qui aussi développe un peu plus met l'accent à la fois sur le développement de l'intelligence artificielle la protection des données et la liberté d'expression ainsi que sur la volonté de l'Union européenne de promouvoir son approche du numérique au niveau mondial là on trouve déjà cette thématique des droits de l'homme qui se retrouve particuliers avec le numérique et donc toujours la même année 2020 adoption de la stratégie européenne pour les données et la stratégie pour la cybersécurité je dois aussi citer notamment en 2021 la boussole numérique qui a été adoptée pour l'horizon 2030 alors des actes de droit dérivés ont en parallèle été proposés et certains ont adopté mon cours d'adoption on peut évoquer ici le RGPD en général sur la protection des données le Digital Terms Act ou le 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 ou la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle alors côté EECP qu'en est-il il faut relever certains textes certaines initiatives en la matière notamment côté Union africaine pardon avec la rédaction par la commission de l'Union africaine et l'Internet Society de l'indirectrice en 2017 l'indirectrice sur la sécurité de l'infrastructure internet pour l'Afrique j'ai aussi noté la définition par l'Africole une stratégie en matière de lutte contre la cybersécurité et la stratégie de transformation numérique pour l'Afrique pour la période 2020-2030 finalement on se retrouve alors forcément c'est aussi au contexte des ODD qui nous attendent aussi en la matière et il faut aussi signaler pardon de façon sur un plan plus récent la tenue en mars 2022 à Lomé donc du sommet de Lomé premier sommet africain sur la cybercriminalité qui avait pour thème faire de la cybersécurité une priorité absolue pour les États africains donc une fois ce contexte posé revenons à l'accord post-autonom et il apparaît alors que si l'accord général et les protocoles régionaux n'ont pas fait de la cybersécurité ou du numérique des enjeux des thématiques non excusez-moi je ne suis pas petit des priorités stratégiques des priorités stratégiques et bien ces termes sont omniprésents en fait dans les différentes thématiques et dans ces priorités stratégiques soulevant d'ailleurs des interrogations des questions sur les outils et les instruments pour pouvoir être mobilisés en lien avec la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité ce sont les deux points de l'intervention donc tout d'abord un premier point sur l'omniprésence des thématiques du numérique et de la cybersécurité dans le contexte post-automique alors tout d'abord on va voir constater que le socle commun de l'accord identifie alors c'est si c'est trop clé des priorités stratégiques et que ces thématiques du numérique et de la cybersécurité sont présentes sont récurrentes dans presque toutes ces priorités stratégiques avec des liens qui se font avec la protection des droits de l'homme les protections enjeux de droits de l'homme alors pour illustrer le titre 1 le droit de l'homme démocratie gouvernance évoque notamment l'apport d'internet et des solutions numériques pour la réalisation de sociétés inclusives et pluralistes appelle à l'accélération du décroissement des services numériques pour l'administration publique et évoque ensuite l'importance de la protection des données à caractère personnel le titre 2 paix et sécurité dans lequel les parties évoquent parmi les menaces nouvelles et grandissantes qui pèsent sur la sécurité notamment donc la cybercriminalité et les menaces pour la cybersécurité qui font l'objet ensuite d'un article dédié l'article 25 sur lequel je le redis ultérieurement simplement pour vous dire à ce moment-là que sur les questions des droits de l'homme dans cet article 25 on a la question du comportement responsable et des questions des réseaux sociaux et on a aussi l'évocation de la protection numérique ou des infrastructures critiques sans que le terme de cyberdéfense ne soit mobilisé ici le titre 3 développement humain et social souligne l'importance d'apprentissage numérique ainsi que des outils numériques à l'appui de la santé mobile on sait que l'OMS par exemple est sensible à la cybersanté et on trouve un écho ici le titre 4 le titre 4 croissance et développement économique inclusif et durable n'est pas en reste non plus il est ici question de la protection des données à caractère personnel l'intelligence artificielle aussi la robotique qui se vient ici et évoquer en même temps la condition de la réalisation de tous ces éléments pour les droits de l'homme la question de la fracture numérique la lutte contre la fracture numérique le conseil la lutte à ce moment-là et le titre 6 migration et mobilité évoque alors la question du numérique sous l'angle des transferts d'argent avec des solutions plus sûres plus légales qui seraient notamment appuyées sur des nouvelles technologies instruments innovants et le titre 5 vous me direz que je ne l'ai pas oublié mais en fait à la lecture du titre 5 intitulé durabilité environnementale et changement climatique je n'ai pas trouvé alors ni le terme numérique ni le cybersécurité pour théorie mais finalement pas de numérique ou d'éléments qui serait sur la réarticulation entre numérique et environnement qui ferait écho à ce qu'on trouve par exemple dans le Green Deal européen le pacte vert européen on a à la fois les enjeux avec les aspects négatifs aspects positifs si on bascule sur les protocoles régionaux les protocoles régionaux font aussi une place au numérique et à la cybersécurité dans leurs priorités sur mesure avec néanmoins des impacts sur la régionalisation sur ces formules alors simplement ici dans ce cadre limité on peut simplement noter que les trois protocoles régionaux consacrent tous les dispositions à la cybersécurité et à la cybercriminalité je continue à ce moment-là en évoquant mais alors finalement cette articulation droit de l'homme numérique qui a été évoquée au début comment est-ce qu'elle se positionne et bien on vient voir rapidement il y a bien la reprise de l'ambivalence l'ambivalence du numérique pour les droits de l'homme pour les droits civils politiques et les droits économiques sociaux puisqu'on a tant des dispositions qui vont valoriser ce que le numérique peut offrir aux droits de l'homme les d'apprentissage par exemple des questions d'enseignement et en même temps sur les risques qui sont associés alors risques qui seront associés et qui vont se reporter sur ces articulations avec la protection des données la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité alors dans le cadre limité qui nous reste ici je serve simplement deux remarques sur cette articulation première remarque sur le corpus relatif à la protection des données qui est mobilisé ou pas dans l'accord post-automique si on regarde l'article 15 du socle général qui est dédié aux données intérataires personnelles il y a des non-dits dans les sources d'inspiration ou des sources d'inspiration normatives qui ne sont pas expressément assumées en tout cas pas indiquées l'article 15 au but par la formule selon laquelle les parties reconnaissent leur intérêt commun à protéger le droit de chaque individu à la vie privée en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel je ne reviendrai pas sur les caractères très peu normatifs ou très peu contraignants qu'on a déjà pu évoquer ici ensuite on a elle veille c'est un petit peu mieux mais ça elle veille entre autres à ce que les données à caractère personnel soient traitées royalement de manière transparente à ce que soit collectée pour des finalités et ceci c'est le principe de finalité et là en fait la deuxième partie de cet article 15 c'est le paragraphe premier de l'article 15 c'est une reprise en fait des grands éléments qui sont dans le RGPD l'article 5 du RGPD sur la question du traitement du site et la question des finalités dans la protection des données par contre il n'y a pas de référence au RGPD réglement général de la protection des données ni dans cet article ni dans l'ensemble de l'accord post-Cotonou et quand on continue la lecture de l'article 15 on voit qu'on a la définition on a un paragraphe entier consacré à la définition du traitement des données à caractère personnel et là c'est la reprise mot pour mot virgule je vais vérifier de la définition du traitement des données à caractère personnel du RGPD et là aussi on n'a pas de référence explique pas de référence express mais une empreinte forte autre élément à évoquer toujours l'article 15 l'article 15 paragraphe 2 se poursuit avec l'affirmation selon laquelle on a le cas de partie des rentes à un niveau élevé de protection des données à caractère personnel conformément à des normes multilatérales en vigueur ou aux pratiques d'instruments juridiques internationaux existants on a déjà pas de référence au RGPD mais surtout à ce moment-là peut-être pas de référence à la Convention sans vide du Conseil de l'Europe qui est un instrument conventionnel qui aurait peut-être eu sa place ici la Convention sans vide du Conseil de l'Europe avec sa version modernisée le protocole qui va nous donner la Convention sans vide plus est une convention qui est ouverte à des États qui ne sont pas partis au Conseil de l'Europe tu as parlé tout à l'heure de la Convention de Budapest donc ça aurait pu être aussi une solution ici ou un outil un instrument par lequel les États auraient pu être visés par les États mais on n'a aucune référence ici deuxième remarque que je voulais faire ici je voulais faire une remarque sur la question de l'intelligence artificielle la perception ou non des risques associés à l'intelligence artificielle alors dans l'article garantie du tocle commun on voit que cet article semble envisager sans faire preuve de prudence par rapport à l'intelligence artificielle puisqu'on dit que les parties tiennent compte des technologies de rupture et des effets de ces technologies de rupture notamment l'intelligence artificielle on a l'impression d'avoir un retrait il faut faire attention à ces éléments d'ailleurs ce qui fait écho à ce qu'on trouve avec les travaux au sein de l'Union Européenne dans le cadre des travaux sur l'intelligence artificielle des pactes avec gradation dans l'intelligence artificielle et les risques associés pour la protection des droits d'un qui m'ont puissent même interdire l'usage de l'intelligence artificielle pour les droits fondamentaux et bien cette prudence qu'on trouve dans le socle commun n'est pas partagée dans les trois protocoles régionaux le protocole régional sur l'Afrique on a plutôt l'idée qu'on va utiliser l'intelligence artificielle l'article 14 évoque le fait que les états vont promouvoir l'utilisation des technologies de point ainsi que le recours à l'intelligence artificielle et la transformation numérique n'a pas à l'idée qu'un petit peu de prudence on ne le retrouve pas ici dans le protocole sur les Caraïbes les parties coopèrent pour saisir les possibilités d'écouvrir des progrès techniques et d'économie qui conclurent dans le domaine de l'intelligence artificielle seul le protocole régional sur le Pacifique prend plus de précautions pour le sujet puisqu'il évoque le fait que les parties vont soutenir l'utilisation appropriée de l'intelligence artificielle appropriée on reste à définir ce qu'il doit en être mais là on voit qu'on a une certaine retenue en rapport à cet usage possible et des conséquences négatives de l'intelligence artificielle alors après ce premier constat il me semble intéressant de m'attaquer sur les outils les instruments en lien avec la cybersécurité la cybercriminalité qui sont évoqués dans l'accord post-autonomique ce sera le deuxième point de l'explosé l'outil instrument en lien avec la cybercriminalité la cybercriminalité alors tout d'abord j'aimerais consacrer quelques minutes à la question des interrogations qui peuvent être au renvoi dans l'accord post-autonomique renvoi à la convention de Budapest donc la convention de Budapest qui a son nom exact c'est la convention sur la cybercriminalité elle est adoptée dans le cadre du conseil de l'Europe et on a dans l'accord post-autonomique un renvoi à cette convention de Budapest et aussi un renvoi à la convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel qui est elle dite convention de Malabo donc renvoi vers deux conventions l'une du conseil de l'Europe l'autre de l'Union africaine l'une sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel et l'autre sur la cybercriminalité c'est à l'article 25 de l'accord qu'on a ce premier renvoi article 25 donc titulé je l'ai annoncé tout à l'heure cybercriminalité et cybercriminalité alors on a les parties reconnaissent et puis ensuite on a le renvoi vers la convention de Budapest et la convention de l'Union africaine alors ce renvoi soulève plusieurs interrogations premièrement première interrogation le renvoi est fait alors que l'accord évoque ses instruments parmi les normes internationales en vigueur c'est-à-dire que le renvoi c'est de dire que les partis vont se sonder sur les normes internationales en vigueur notamment celle de la convention de Budapest et celle de l'Union africaine or si on regarde aujourd'hui en tout cas aujourd'hui si la convention de Budapest de 2001 est bien entrée en vigueur ça n'est pas le cas de la convention de l'Union africaine donc la convention de Budapest de 2001 elle est entrée en vigueur en 2004 il y a aujourd'hui 60 États partis à ce moment-là et la convention par contre de l'Union africaine elle a été adoptée en 2014 et à ce jour en 2022 elle n'est toujours pas entrée en vigueur alors l'exigence était de 5 ratifications côté conseil de droite donc c'est vrai que c'est plus facile à obtenir que les 15 côté Union africaine cependant comme c'est quand même ça fait maintenant depuis 8 ans que la convention a été adoptée on voit que les États tardent à la ratification donc 15 ratifications on en est actuellement simplement à 13 le Niger ayant ratifié en dernier en février de cette année la convention donc ce qu'on peut une fois ce constat poser donc soit en fait les rédacteurs avaient envisagé que la convention est en vigueur et c'est vrai que le délai le temps joue en faveur peut-être de cette ratification première problématique qui se pose autre élément c'est un instrument du Conseil de l'Europe qui est visé côté Union européenne finalement mais ça fait tout à fait écho au fait que l'Union européenne promeut la convention de Budapest comme un instrument de référence c'est pas à nouveau c'est l'instrument de référence en matière de cybercriminalité donc on comprend qu'elle soit visée ici je vois que le temps passe de l'eau je voulais aussi évoquer très bien aussi le nombre de partis des partis des états partis à ces deux conventions alors les états membres des états membres du je recommence coté comme on sort de Budapest des états non membres enfin du Conseil de l'Europe ne font plus devenir partis à cette convention qui est ouverte à la ratification d'un état hors continent européen hors Conseil de l'Europe aujourd'hui en fait on a alors excuse moi je trouve parmi les états membres de l'Union européenne ils sont en deux actuellement paradoxalement on a l'Irlande et la République du Tchèque qui n'ont pas ratifié cette convention de Budapest mais on a des états non membres qui ont ratifié la convention 22 états non membres du Conseil de l'Europe et parmi eux des états de la zone AECP avec le Ghana en 2019 le Nigeria en 2022 et le Sénégal côté Union africaine on peut relever que parmi les trois états que je viens de citer le Ghana et le Sénégal sont bien partis à la convention de l'Union africaine par contre le Nigeria n'est pas donc là c'est intéressant c'est qu'il y a eu des parties à l'autre convention pas à celle-là et il faut aussi immédiatement signaler que la convention de l'Union africaine elle n'est pas ouverte à des états hors Union africaine donc à force oui ça va exclure sur l'Union européenne mais aussi d'autres états de la zone A-E-AC-D le temps passant très vite je ne vais pas pouvoir parler d'une comparaison sur le contenu normatif des deux instruments mais ils ne sont pas sur le même il n'y a pas d'équivalence ni sur le système de contrôle qui là non plus n'est pas d'équivalent en faute de temps je voudrais prendre 3 minutes sur le temps qui reste pour invoquer un deuxième outil la question d'une éventuelle coopération des états en faveur d'une convention internationale générale sur la lutte alors le terme exact c'est la lutte contre l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins criminels donc convention internationale relative à la convention internationale générale sur la lutte contre l'utilisation des technologies d'information et des communications à des fins criminels c'est le nom d'un projet de convention actuellement au niveau onusien qui a fait l'objet d'une résolution d'assemblée générale qui a mis en place un comité d'experts à convention enfin à non limité excusez-moi je ne sais bien les trouver à composition dans l'unité dans lesquelles on a des états à la fois UE et des états ou EACP qui sont présents or pourquoi je parle de cette convention parce qu'elle fait écho à nos thématiques cybersécurité cybersécurité et criminalité et qu'en fait aussi en même temps dans l'accord post-autonom on a l'affirmation des états alors il y a beaucoup de choses qui ne sont pas contraignantes mais ils s'engagent en tout cas à coopérer davantage y compris dans des ententes internationales et donc là voilà un exemple possible il faudra suivre cette évolution alors on sait que côté Union européenne l'Union européenne a doté les meilleurs types de négociations je parlais du dernier sommet sur la cybersécurité au sein d'Afrique et bien a été dans le document final le premier considérant fait référence à cette initiative de l'ONU donc peut-être que c'est un outil alors au-delà des incitations de l'accord post-Potonou il faudra suivre la coopération des états dans l'enceinte onusienne sur le sujet lors des travaux et peut-être l'adoption future et leurs engagements sur cette éventuelle future convention encore faut-il qu'il y ait une volonté politique qui soit présente et un dépassement des réticences des états en la matière je vous remercie merci beaucoup pour cette présentation qui relève du défi optique donc numérique cyberfécurité et droit de l'homme en contexte post-Potonou alors maintenant on va avoir le plaisir d'accueillir notre intervenante suivante qui est déjà depuis le début de la matinée en ligne une intervenante qui connaît très bien le sujet dont elle va nous parler le renforcement du symétrique de la coopération en matière migratoire nous sommes très heureux de t'accueillir Carole Madame Carole Billet Maître de conférence à l'Université de Nantes bienvenue Carole merci beaucoup je voulais d'abord m'assurer que vous m'entendez bien le son est bon parfait le son est très bon parfait alors je voudrais bien évidemment m'associer au remerciement pour l'organisation de ce colloque merci aux organisatrices et merci de m'avoir conviée également à participer je suis sincèrement désolée déçue de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui pour des raisons de contraintes d'isolement sanitaire alors de façon marquante le domaine des migrations a occupé depuis une vingtaine d'années une place croissante dans les relations entre l'Union et les États ACP tant au sein du cadre conventionnel global que dans d'autres cadres parallèles alors à n'en pas douter il fut un volet important des négociations un volet délicat même des négociations de l'accord post-cotonou ce qui se traduit d'ailleurs dans le contenu de l'accord finalement paraphé alors celui-ci déjà indique parmi les principaux objectifs de l'accord celui de mettre en œuvre une approche globale et équilibrée de la migration indéniablement l'accord envisage en effet un renforcement de la coopération en matière migratoire entre les partenaires mais ce renforcement apparaît largement dissymétrique comme je vais essayer de vous le démontrer pour mieux comprendre les apports ou du moins les potentiels apports et surtout les limites de cet accord il faut commencer par rappeler le contexte global du développement de cette coopération revenons donc déjà sur les cadres préexistants alors la migration est un aspect donc sectoriel qui est apparu timidement dans l'accord de Cotone qui contenait néanmoins donc dès sa version initiale en 2000 quelques dispositions relatives à la migration l'article 8 de l'accord mentionne alors les migrations parmi les questions évoquées dans le cadre du dialogue politique mais surtout un article entier l'article 13 était et encore d'ailleurs consacré aux migrations alors celui-ci apparaissait assez innovant pour l'époque puisque les autres clauses négociées alors par la communauté dans le cas d'autres accords étaient beaucoup moins développées cet article demeurait toutefois assez sommaire il insistait principalement sur la non-discrimination pour des travailleurs ressortis en état tiers en situation régulière et il contenait de façon marquante une clause de réadmission celle-ci fut toutefois difficile à mettre en œuvre et l'objet de difficultés d'interprétation entre les parties la révision de 2010 a été l'occasion d'ajouter une déclaration sur la migration et le développement c'est la déclaration 2 qui accompagne donc cet article 13 au sein de celle-ci sont identifiés alors trois piliers d'action migration et développement migration légale et migration illégale mais cette déclaration ne contenait pas d'engagement juridique supplémentaire en parallèle de cette évolution conventionnelle d'autres cadres politiques régionaux incluant les états ACP et ciblés sur des questions migratoires se sont développés le processus de Rabat qui depuis 2006 organise un dialogue sur la migration et le développement entre 58 pays européens et africains également la CDAO et la Commission européenne alors dans le cadre celui-ci a été adopté en 2015 le plan d'action de la Vallette qui demeure un texte de référence même s'il n'est pas conventionnel dans les relations entre l'Union et les états africains également on peut mentionner le processus de Khartoum depuis 2014 dans une même logique d'instauration d'un dialogue global bi-régional mais cette fois plus resserré puisqu'il concerne l'Union et les états de la Corne de l'Afrique concernant les instruments conventionnels certains ont été conclus avec des états ACP on peut recenser notamment 21 accords d'exemption de visas de court séjour des visas Schengen pour une durée de moins de 3 mois conclues entre l'Union européenne et des états ACP et principalement d'ailleurs ici des états du Pacifique et des Caraïbes également l'instrument des accords de réadmission a été mobilisé notamment avec le Cap Vert en 2013 il s'agissait d'ailleurs d'un des premiers accords de réadmission conclus par la communauté européenne j'ajouterai enfin que des accords sur le statut envisageant le déploiement des membres du corps permanent de l'agence Frontex sur le territoire d'état tiers sont également en cours de négociation avec le Sénégal et la Mauritanie il s'agirait de premiers accords de ce type avec des états non européens les instruments de soft law ont également pu être mobilisés on recense notamment un partenariat pour la mobilité négociée entre la commission plusieurs états membres et le Cap Vert en 2008 cet état avait d'ailleurs été choisi comme un état pilote pour tester ce nouvel instrument qui vise à poser un cadre global accompagné de modalités concrètes de coopération en matière migratoire alors il y avait une tentative de mise en place d'un instrument similaire avec le Sénégal mais cela s'était soldé par un échec alors on mesure donc avec ces éléments de contexte que les migrations sont devenues un volet important du partenariat entre l'Union et les AACP du moins pour une partie de ses partenaires sur certains aspects la mise en place d'un nouvel accord dans ce contexte était donc l'opportunité d'un nouvel approfondissement ou du moins une consolidation de ces relations dans un cadre conventionnel global afin de dépasser le caractère quelque peu obsolète des dispositions de l'accord de Cotonou mais également de tenter de rendre plus effective la coopération une telle ambition était d'ailleurs clairement mentionnée du côté de l'Union dans le nouveau pacte sur la migration et l'asile de septembre 2000 qui indique que le contexte spécifique du cadre post-Cotonou avec les États d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique revêt une importance particulière pour la définition et la mise en œuvre effective de la coopération en matière de migration Les directives de négociation établies par chacune des parties traduisent par ailleurs clairement les ambitions importantes des parties pour ce volet dans le sens d'un renforcement de la coopération quand bien même les priorités spécifiques pour ce domaine n'étaient pas les mêmes j'y reviendrai Le nouvel accord post-Cotonou vient finalement à n'en pas douter traduire un mouvement un mouvement général de renforcement de la relation qui se mesure déjà par quelques aspects formels la question des migrations est envisagée dans le cadre de la partie 2 portant sur des priorités stratégiques il est consacré un titre entier donc le titre 6 intitulé Migration et mobilité et surtout 18 articles sont insérés dans ce titre ce sont les articles 62 à 79 ce qui traduit sans conteste un renforcement ici des dispositions toutefois sans remettre en cause ce mouvement global force est de constater que celui-ci apparaît largement dissymétrique en effet si la symétrie peut être envisagée comme un aspect harmonieux résultant de la disposition régulière équilibrée des éléments d'un ensemble ici ce caractère harmonieux fait défaut tant qu'il existe de grandes différences des contrastes entre les différentes dispositions relatives aux migrations qui sont envisagées dans l'accord tant dans la partie générale que dans les protocoles ce que je vais essayer de vous démontrer donc pour mieux identifier les différents marqueurs de cette approche dissymétrique je vais envisager successivement les dispositions issues du cadre global ce sera l'essentiel de mon propos et puis ensuite de façon beaucoup plus ramassée quelques éléments sur les protocoles régionales alors la première idée que je souhaiterais développer donc c'est l'idée d'une dissymétrie dans le cadre global du partenariat UEACP une dissymétrie qui est assez camouflée ici en effet les dispositions relatives à la migration situées dans le titre 6 alors déjà je vais revenir sur l'intitulé de ce titre 6 il est intitulé migration et mobilité ce qui évoque déjà une double dimension la migration au singulier ou un terme générique assez polysémique mais qui traduit le mouvement d'un individu vers un autre état a priori plutôt dans une certaine durée le terme de mobilité au pluriel cette fois évoque plutôt ici des mouvements à temporalité plus limité et une dynamique de déplacement multiple on a déjà une première dualité voire une opposition ici dans l'intitulé même du titre qui a été revenu ensuite les 18 articles consacrés à la migration et aux mobilités permettent d'envisager un large spectre de thématiques mais au-delà de cette diversité ce qui interpelle c'est donc la différence d'approche dans ces différentes thématiques la coopération globale affichée relève à mon sens des apparences ce sera le premier sous-point que je vais développer ici et ensuite la réalité ici du renforcement de la coopération est assez trompeuse si on regarde le contenu concret des dispositions et leur portée alors concernant ce premier sous-point donc la question du caractère réellement global de la coopération il faut rappeler que la migration est un domaine composible qui recèle de nombreuses dimensions fort différentes alors la lecture des dispositions de l'accord témoigne d'une volonté affichée des parties d'avoir une approche globale cela apparaît dès les premières lignes du titre consacré à ce domaine l'article 62 il y a indiqué qu'elles adoptent une approche je cite globale cohérente pragmatique et équilibrée la structure ensuite de ce titre traduit cette volonté les articles sont organisés en cinq chapitres thématiques qui déclinent les différents volets du domaine migratoire le chapitre 1 sur la migration légale et mobilité c'est trop singulier le chapitre 2 sur la migration et le développement le chapitre 3 sur la migration irrégulière le chapitre 4 sur le retour la réadmission et la réintégration et le chapitre 5 sur la protection et l'Asie à la lecture de cette structure la coopération apparaît ambitieuse effectivement globale au sens les principaux volets classiques de la migration sont identifiés les thèmes correspondent par ailleurs à ce qui était déjà identifié dans le cadre des processus de dialogue régionaux avec l'Afrique les processus de Rabat Khartoum que j'évoquais tout à l'heure et n'apparaissent pas innovants en soi l'insertion toutefois de ces éléments dans le nouvel accord permet plutôt de consolider la coopération dans le cadre d'un accord cette fois contraignant et également d'étendre ici la coopération aux états qui ne participent pas à ces processus certains états africains qui ne participent pas et puis également les états de la Caraïbe et du Pacifique on notera toutefois qu'il y a quelques éléments un petit peu plus novateurs et même novateurs si on prend de façon plus globale les dispositions dans les différents accords conventionnels de l'Union c'est surtout le cas de l'article 69 qui envisage explicitement la question des personnes déplacées en raison de catastrophes naturelles du changement climatique et de la dégradation de l'environnement alors de ce point de vue l'enrichissement des dispositions que j'ai évoqué par rapport aux précédents accords est invéniable puisqu'une grande diversité des domaines un nombre conséquent d'articles néanmoins le champ réel de la coopération dans les différents domaines dans les différents aspects envisagés apparaît en réalité très variable concernant la migration légale le chapitre 1 est envisagé essentiellement la migration circulaire de courte de ré et pas du tout l'ensemble des questions de migration légale c'est également vraiment palpable dans le chapitre 5 sur l'asile qui n'envisage finalement que des aspects très limités en lien avec l'asile alors même que la question de la protection des réfugiés et des autres personnes déplacées puisque la formule est englobante cette question apparaît essentielle tant pour l'union que pour les états ACP alors sont envisagés uniquement ici le renforcement de la protection de la dignité des réfugiés leur intégration la sécurité dans des camps de réfugiés le cas particulier des personnes vulnérables on ne trouve pas ici de disposition plus globale sur la protection et l'accueil des réfugiés voire même des éléments sur la réinstallation alors même que en pratique la réinstallation est un des domaines de coopération entre ces états ça peut apparaître surprenant à l'inverse les dispositions relatives au retour à la réadmission et à la réintégration dans le cadre du chapitre 4 sont précises et détaillées et envisagent vraiment de façon beaucoup plus globale ces questions alors cette apparence d'approche globale traduit en réalité non pas une ambition de traiter tous les aspects de la migration mais plutôt une nécessité de trouver un équilibre entre les priorités des parties en effet côté ACP le mandat de négociation évoquait plusieurs priorités la volonté des états ACP d'accorder une attention aux opportunités de migration légale alors effectivement on trouve quelques aspects partiellement développés dans le nouvel accord une volonté de faire reconnaître l'importance des envois de fonds et de réduire les coûts pour les partenaires ça fait également partie des nouvelles dispositions le groupe des états ACP proposait par ailleurs que le processus de retour et de réadmission dans l'état d'origine soit envisagé sur une base volontaire alors c'était illusoire un regard des priorités de l'union effectivement le groupe ACP n'a pas obtenu satisfaction sur ce point bien au contraire une meilleure prise en compte également du développement des droits des migrants faisait partie des demandes alors on trouve bien effectivement quelques petits aspects ici dans cet accord du côté de l'union les directives de négociation témoignent d'autres priorités sur les questions migratoires des aspects de gestion de la migration des aspects de lutte contre la migration irrégulière des questions de retour de réadmission au temps de thème qui apparaissaient donc au cœur des priorités de l'union alors on peut remarquer que ces points sont intégralement repris et parfois même dans des formulations qui sont quasiment identiques aux directives de négociation ce qui traduit le fait ici que l'union européenne a largement imposé certaines dispositions à ses partenaires donc ainsi le champ de la coopération apparaît en réalité beaucoup plus déséquilibré qui nous paraît de prime abord mais lorsqu'on s'intéresse ensuite aux modalités de cette coopération à la portée des dispositions mises en place les différences sont encore plus importantes donc concernant l'accroissement la réalité de l'accroissement de la coopération il me semble qu'elle relève encore largement ici de l'illusion l'analyse croisée des dispositions témoigne ici d'une forte disparité contre le degré d'engagement des parties pour une large part des dispositions leur portée apparaît très limitée il s'agit parfois de dispositions purement déclaratoires deux exemples ici l'article 63 les parties considèrent la migration circulaire comme un moyen de favoriser la croissance et le développement l'article 66 les parties reconnaissent le rôle important des diasporas on n'a pas ici d'apport normatif réel il s'agit pour d'autres dispositions d'une coopération envisagée dans des termes particulièrement vagues par exemple l'article 71 les parties intensifient leurs efforts déployés conjointement pour prévenir la criminalité transfrontière liée au trafic de migrants ou encore l'article 73 les parties favorisent et soutiennent une gestion intégrée des frontières ces dispositions apparaissent encore peu contraignantes pour les parties elles peuvent être qualifiées de soft law matériel comme bien même elles sont intégrées dans un accord contraigné il s'agit plutôt ici de poursuivre d'intensifier le dialogue mais des modalités concrètes de coopération sont rarement envisagées à l'opposé les dispositions relatives au retour et à la réadmission envisagent des obligations claires entre les parties et même entre eux dans le détail des modalités de la coopération il s'agit ici de l'article 74 de l'accord post-cotonou et cette disposition est ensuite complétée par une annexe alors pour le vocable retenu dans l'article 74 il tranche il contraste largement avec les autres dispositions puisqu'il est indiqué que les parties réaffirment leur droit de procéder au retour des ressortissants de pays tiers et réaffirment l'obligation légale de réadmettre leurs propres ressortissants se trouvant illégalement sur le territoire etc. donc on a une terminologie ici vraiment forte concernant l'annexe elle détaille donc ici des éléments sur les étapes du processus de réadmission des documents exigés et même des aspects très concrets relatifs aux moyens de transport des personnes la question des délais mérite par ailleurs une attention particulière puisqu'un délai précis est envisagé à savoir l'état requis celui au sein duquel le ressortissant veut être réadmis enfin dont on souhaite réadmettre le ressortissant doit en effet répondre dans un délai de 30 jours à la demande de l'état requérant et il est précisé que si l'état requis ne se conforme pas à ses obligations l'état requérant peut prendre des mesures proportionnées donc des sanctions ici sont aussi envisagées même si elles ne sont pas clairement identifiées donc au terme de ces éléments relatifs au cadre général on perçoit de forts contrastes entre les différentes dispositions même s'il est envisagé afficher un renforcement global il y a de forts contrastes de fortes disparités entre les dispositions et la dissymétrie est encore plus manifeste concernant les protocoles régionaux donc deuxième point mais très rapide pour vous dire que dans le cas du protocole pour le Pacifique on ne trouve pas tout simplement d'article spécifique dédié aux migrations on trouve uniquement une mention des migrations dans l'article portant sur la démocratie et la gouvernance donc de façon très incidente pour le protocole pour les Caraïbes on trouve un article sur la migration mobilité le développement qui évoque quelques éléments touchant plus particulièrement à la migration légale des spécificités pour tenir compte de la situation des pays territoires d'outre-mer ou des régions ultra-périphériques l'évocation également de certains instruments les programmes de migration circulaire ou des dispositions affinées sur des questions sensibles telles que les envois de fonds et le rôle des diasporas donc on est dans une logique ici de complément pour compléter le cadre global pour apporter différentes précisions concernant le protocole pour l'Afrique alors à l'inverse il est extrêmement développé on trouve cet article et cet article long étoffé qui recoupe une très large partie des thématiques envisagées dans le cadre global alors en réalité les dispositions contenues ici s'articulent de diverses manières avec le cadre global elles viennent pour certaines ancrer le cadre de la coopération dans les processus régionaux identifier ici ces processus régionaux Rabat Cartoum encore le dialogue UE qui sont présentés comme des initiatives visant à y intensifier la coopération et le dialogue on trouve parfois des compléments avec des modalités plus concrètes de la coopération envisagée par exemple en matière de migration légale la mise en place de campagnes de sensibilisation afin d'éclairer les prises de position les prises de décision des migrants informés ces derniers ou encore sur la modernisation des systèmes d'état civil et la délivrance de documents de voyage biométrique il s'agit parfois également d'aller plus loin dans la coopération sur les thématiques envisagées c'est le cas par exemple en matière d'asile où on va trouver des dispositions des dispositions supplémentaires c'est assez lacunaire dans le cadre général on trouve beaucoup plus d'éléments ici dans ce cadre dans ce protocole régional pour d'autres dispositions à l'inverse la formulation est quasiment identique à celle identifiée dans le cas général et on peine à comprendre l'utilité de l'insertion de ces dispositions spécifiques on trouve également parfois une re-rédaction des dispositions mais sans pour autant qu'une opposition claire apparaisse là encore on peut se douter qu'il y aura ici des difficultés d'interprétation des difficultés d'articulation entre ces protocoles régionaux et le cadre général des problèmes potentiels dans le cadre de la mise en œuvre du moins si ces dispositions entrent en vigueur un jour alors pour conclure en une minute j'ai choisi de mettre en avant ici le caractère éclé les roclites les contrastes entre les dispositions bien évidemment l'analyse des dispositions de la migration soulève bien d'autres questions d'importance la question du respect des droits de l'homme et ici il me semble que les avancées sont quand même assez limitées également la référence aux droits internationaux et je réponds ici de façon incidante à une question posée hier les articles contiennent effectivement des références aux droits internationaux pertinents de façon générale dans l'article introductif et puis ensuite plus spécifiquement volet par volet les références sont toutefois plus ou moins précises en lien avec le trafic des migrants on trouve par exemple mention de la convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée dans les dispositions sur l'asile de façon assez surprenante la convention de Genève de 51 n'est pas spécifiquement mentionnée et concernant le pacte de Marrakech sur l'immigration il n'est pas fait référence mais cela s'explique ici certainement par les divisions autour de cet instrument au sein même de l'Union Européenne certains états membres s'étaient explicitement opposés à celui-ci notamment la Hongrie qui n'avait pas signé ce pacte et avait même voté contre lors de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies qui visait à faire endosser ce pacte voilà je vous remercie merci beaucoup Carole pour cette présentation alors je consulte les organisatrices de ce beau colloque qui sont là quelques minutes pour le temps d'échange de discussion je pense que voilà on a eu une très belle matinée d'intervention j'ai déjà une main qui se lève le professeur elle a énervé avec les deux panels parce qu'on a eu deux volets d'expertise donc la parole est à la fan oui merci j'avais une question pour Sandrine Turgis par rapport à son interventif je voulais savoir comment tu réagissais je ne sais pas si tu en as entendu parler il y a eu récemment un câble qui a été mis en place je crois que c'est en mars 2022 un câble de Google qui connecte le Togo au Portugal et aux Etats-Unis et qui permet en fait d'alimenter le réseau internet de l'Afrique de l'Ouest pour la petite histoire je ne l'invente pas il s'appelle le câble des piano des piano c'est un esclave à Franche-Pouce qui a écrit dans une petite histoire qui a même inspiré de la famille dans une petite histoire mais ils savent que c'est un câble qui revit pas trop triangulaire l'Afrique de l'Ouest au Portugal et aux Etats-Unis donc c'est quand même intéressant et qui est mis en place par Google c'est-à-dire un opérateur privé qui développe ces infrastructures et je parle de ça parce que l'Europe en dépit de ce qu'il y a dans le partenariat il me semble qu'elle est quand même très dans la traîne on pourrait plus attendre on pourrait plus attendre à ce qu'elle promeuve un système de connexion à l'Afrique en matière de numérique avec un consortium public comme ça avait été le cas auparavant et on a l'impression qu'on laisse complètement la main aussi aux Américains et une forme de néo-actérialisme j'ai pas le document sous les yeux mais il me semble qu'il est question quand même d'infrastructures alors au-delà des infrastructures crédibles que j'ai reçu tout à l'heure il y a des éléments sur les infrastructures le développement des infrastructures j'ai reçu mais entre ce qui peut être l'intention annoncée et l'avancée rapide des acteurs clés outre-Atlantique forcément il y a un moment et j'ai eu une chose du Togo c'est pas non plus un tas parce que le Togo c'est un pays avec une certaine élite un président etc et donc je pense aussi que Google a pas choisi ce pays-là en termes de respect des droits humains c'est vrai j'ajouterais par rapport à ce que tu disais Alan qu'en interne on a quand même un chapitre sur les réseaux trans-européens on sait combien dans le cadre de l'Union on a beaucoup beaucoup œuvré et financé la mise en place des réseaux trans-européens de toutes sortes donc ça paraît un peu étrange qu'à l'externe on ne retrouve pas cette dynamique engagée c'est un engagement très fort de l'Union depuis des décennies Monsieur Nicolas pour ajouter un point sur cet échange sur les câbles des infrastructures en matière de numérique je me demande si ça ne rentre pas dans la stratégie globale des tourés qui a été lancée fin 2021 qui a justement pour objet la connectivité sur le continent africain alors je m'avance un peu je crois qu'il y a du numérique je crois que ça couvre un peu de manière plus l'heure aussi les questions et là pour rejoindre ce que tu disais Alan c'est qu'il y a une structuration institutionnelle qui est en place dans le cadre de la stratégie et les acteurs de marché sont absolument pratiqués au pouvoir public au niveau de la gouvernance et de la stratégie voilà c'est seulement peut-être un élément dans ce cadre-là pour nous recherchions cette question et d'ailleurs dans l'accord il n'y a pas de prise en point plus que ça des acteurs autres que étatiques sur ces questions-là et ils peuvent être à la fois des appuis et puis les dangers associés on a fait les notions de réseaux sociaux là et les dangers mais à creuser en effet oui j'avais une question ou une remarque sur la question de savoir si c'était pertinent de commencer par c'était pertinent de commencer par on va dire libéraliser ou intégrer uniquement à l'externe avant que les choses ne soient pas humanisées au niveau régional mais effectivement ça peut paraître par le seul et je me demandais si c'est ce que tout entendait parce que c'est un peu l'impression de la démocratie qu'on commence par essayer de se lier par un accord parce qu'il y a des compétences qui cherchent à faire la même chose mais un peu comme on peut avoir on a pu avoir ce phénomène en Amérique latine où il y avait une forme de force au départ d'un partenariat extrêmement complet et puis rattrapé par la volonté de ne pas perdre de part de marché en Amérique latine on s'est pressivité sur les accords et finalement uniquement des accords de l'échange où on a voulu d'un partenariat et je me demande si ce n'est pas un peu le même genre d'explication qu'il pourrait faire qu'au lieu d'essayer on promeut effectivement l'intégration régionale et en même temps ce qu'on propose peut-être dans le cadre des relations avec les BPE ne nous participe pas toujours bien ou s'articule pas vraiment bien avec cette logique de l'échange je crois que je suis plutôt d'accord avec ça en tout cas sur l'idée très générale qu'il est plus important de faire quelque chose que de savoir exactement ce qu'on est en train de faire et notamment il y a eu une détermination importante et un peu de la nature en fait sous l'étiquette de libéralisation des échanges on se trouve des modalités extrêmement diverses et notamment n'est pas du tout est-ce qu'il peut évoquer la question de savoir sur chacun de ces accords régionaux interrégionaux universels dans quelle mesure est-ce qu'on est en train de parler d'un projet à terme de marché intérieur ou bien simplement d'en rester à une forme de juxtaposition de marché nationaux c'est à peu près clair que l'union c'est un marché intérieur ça d'accord que l'OMC c'est juste la position de marché nationaux ça d'accord aussi ce qui fait que d'ailleurs par exemple l'OMC même s'il y avait des négociations à doigts il y a moins la place pour des négociations de concurrence dans le cas de l'OMC parce que c'est pas assez intégré pour ça mais jusqu'où est-ce qu'on va dans la libéralisation des échanges dans chacun des accords qui peuvent être cités au moins dans les relations UE-ACP ça c'est pas très clair et donc on arrive à voir c'est une chose que je ne l'ai pas dit parce que j'ai pris le temps qui m'est bien parti mais finalement le continent africain notamment on arrive à être moins libéralisé dans ses relations entre pays africains que dans les relations vis-à-vis de l'extérieur du continent africain or le texte UE-ACP laisse plutôt penser le contraire c'est-à-dire qu'il ne faut pas justement libéraliser les échanges à l'extérieur alors que c'est plus c'est déjà plutôt un peu plus et un peu mieux fait qu'entre pays africains et donc ça c'est aussi un élément de réflexion donc il y a l'élément d'opportunité que tu dis et puis il y a l'absence de prise de position sur qu'est-ce qu'on entend par libéralisation des échanges et quel projet n'est pas résonu messieurs derrière Christophe par rapport à ce que vous avez sur la circulation des normes à vous entendre ce matin j'ai quand même le sentiment qu'effectivement lorsque les normes circulent elles fallissent en quelque sorte où elles perdent un peu de leur contenu et de leur portée mais probablement parce qu'on est pour reprendre un terme employé par l'éthérénat probablement parce qu'on est dans une sorte de fichage aussi et si on compare par exemple avec la stratégie de l'union au sein de l'organisation dans les économistes la stratégie d'exportation des normes elle est beaucoup plus dure et beaucoup plus décidive dans le cadre de l'OMC que dans le cadre d'un accord de type partenariat y compris un accord aussi important historiquement et stratégiquement que l'accord que je fais de nous je ne cherche pas à lier la dimension stratégique et par exemple au sein de l'OMC on voit bien que l'Union Européenne est parvenue à faire circuler ces normes au sein de l'OMC de manière assez décidive par exemple en matière de propriétaires collectuelles en matière de l'égalisation des services etc. là ce n'est pas du tout le cas elle ne cherche pas le même type de circulation en fait elle cherche vraiment je crois de l'affichage et donc elle n'applige en quelque sorte que les normes qui sont à la fois acceptables par un partenaire quand même et des normes susceptibles de trouver à terme peut-être une application au sein de ses états ou d'avoir une certaine pertinence au sein de ses états et c'est peut-être ça qui nous donne ce sentiment à tous d'une forme oui de ce que j'appelais une discussion ou des normes qui fallissent un peu lorsqu'elles traversent les normes c'est peut-être un élément de réaction à ce que tu dis je crois qu'en fait ce qu'on dit c'est commentaire c'est-à-dire que là ce n'est pas c'est surtout la stratégie offensive de l'ONU dans la mesure puisqu'on essaie de faire aller les normes européennes par exemple vers l'ONC moi ce que j'essayais d'aborder dans mon propos c'était plutôt la stratégie défensive qu'est-ce qu'on fait puisqu'on passe la balle en fait l'UEACP est un moyen c'est une serbatale pour lancer la norme vers l'ONC c'est pas dans l'UEACP que ça se passe c'est à l'ONC et les normes OMC en fait défensivement il y a a priori plutôt une absence d'invocabilité qui fait que ça ne sera véritablement invocable dans l'ordre de l'Union que sous réserve de jurisprudence qui fait l'Ivole Nagelajina donc finalement l'insertion dans l'ordre de l'Union donc des éléments complétaires en l'Union Jean-Baptiste Merci Jean-Baptiste de l'Université Thomas-Ankara j'ai une interrogation pour Carole Lillier concernant la précision des dispositions de l'accord relative à la réadmission est-ce qu'elle pense que cette précision permet de trouver des solutions finalement aux obstacles qu'a posé l'interprétation de l'actif 13 de l'accord de l'économie Merci Alors pour répondre à la question sur certains aspects je pense que ça va on va dire en tout cas faciliter la pression que peut exercer sur les états ACP dans la mise en oeuvre de cette disposition puisqu'on a quand même des éléments plus affinés et notamment sur les questions de documentation néanmoins on va dire ça peut faciliter la pression que peut exercer l'Union européenne est-ce que ça peut améliorer la réalité concrète de la réadmission j'en doute effectivement des sanctions sont indirectement envisagées mais sans qu'elles soient précisément identifiées et je pense sincèrement qu'il y a une clarification des éléments du cadre juridique mais ça n'améliorera pas véritablement ici l'effectivité s'il n'y a pas de volonté politique ensuite à part des états ACP je pense que l'Union européenne manque ici quelque peu de moyens pour obtenir satisfaction par rapport à ses priorités sur la réadmission nous allons prendre une dernière question alors Joël le Bélanger Joël c'est à vous vous pouvez poser une question vous laissez la parole si c'est possible je ne sais pas si on m'entend bonjour à tout le monde et merci de prendre ma question oui Alan tout à l'heure a souligné dans son propos conclusif le bilan mitigé des accords de partenariat économique je pense que tout le monde est d'accord sur ce constat et la question que je voudrais poser c'est celle-ci n'est-ce pas en partie liée au caractère incomplet de ces accords en effet la plupart des APE sont émaillées de clauses de rendez-vous sur les services les marchés publics les investissements et leurs protections la concurrence les droits de propriété intellectuelle et la question qui est du développement durable par exemple il n'y a pas de procédure spécifique de règlement des litiges sur les questions environnementales et les droits des travailleurs dans les APE il semble par conséquent que les APE ne constituent pas un cadre incitatif et prévisible pour les opérateurs économiques et que de ce fait ils manquent c'est un point de vue personnel largement largement leur cible à la différence des accords de libre-échange classiques et je souhaite prolonger très rapidement cette question par une autre complémentaire parce qu'il y a un document d'orientation de la commission très important qui vient d'être publié intitulé la force des partenariats commerciaux pour une croissance verte et juste où la commission avec l'aval semble-t-il du conseil et du parlement européen souhaite renforcer les mesures d'application d'exécution des accords de commerce renforcer leur effectivité par exemple en associant plus étroitement les acteurs non étatiques à la mise en œuvre des accords ou en prévoyant des sanctions commerciales précisément dans le cadre de la procédure spécifique de règlement des litiges dédiées au développement durable donc la question précise est est-ce que oui la commission a indiqué que ces mesures pourraient s'appliquer aux accords existants mais est-ce néanmoins envisageable pour les APE compte tenu de leurs innombrables trous dans la raquette par exemple pour ne citer que ce point-là en matière de développement durable oui merci Joël pour cette remarque cette question pour les APE en fait la question que je me pose c'est c'est vraiment est-ce qu'il y a une volonté un besoin de libéralisation du commerce de la part de l'Afrique et des sociétés africaines et moi je ne vais pas la réponse à cette question d'ailleurs j'aimerais bien que mes collègues connaissent mieux la plus que moi ils m'en parlent est-ce que ça correspond à une nécessité inclusément des sociétés des accords et je crois que peut-être le fond du problème c'est cela alors on peut regretter que l'Union Européenne ne parvienne pas à faire des accords similaires ou semblables à ceux qui aient conclu avec d'autres partenaires et regretter un prétendu retard de la relation qu'on entre humaine avec l'Afrique mais je pense qu'en fait il ne faut pas penser en fait je crois que ce n'est pas de cette façon à être pour regarder le problème je pense qu'en fait il n'y a pas besoin du corps social ça ne répond pas à un besoin du corps social c'est mon sentiment sur ces accords puisque tu me proposes de parler dix secondes c'est d'accord c'est une chose que je peux vous dire exactement c'est-à-dire que l'accord sur la facilitation des gens il y a des tas de gens qui sont empêchés de commercer qu'ils sont retardés etc et ça arrête à démontrer nous nous arrêtons là pour dix minutes de pause merci beaucoup pour votre présence ce matin merci beaucoup à tous d'un jour on va reprendre nos travaux de la matinée et on va terminer après avoir vu la dimension économique et désormais la dimension humaine on va terminer avec la dimension merci de préciser comment on avec la dimension sécuritaire du partenariat donc on peut dire certainement que c'est une dimension qui a pris de même d'ailleurs que la dimension humaine comme ça a été évoqué avant qui a pris une importance significative dans le cadre du nouvel accord et on va commencer par une première présentation par anamonique sur les dimensions sur les nouvelles décisions par exemple de la sécurité dans le partenariat ACP-UE pour 20 minutes à l'écran à la parole merci madame la présidente bonjour à tous il m'en compte de débuter ça faisait partie sur la dimension sécuritaire et évidemment j'évoquerai en premier lieu le fait que alors où le conflit en Ukraine rappelle qu'aucune région n'est à l'abri de la guerre l'enjeu de sécurité régionale et internationale est évidemment fait nécessairement figure de priorité pour l'Union européenne et dans le même temps les trois régions Afrique Caraïbe et Pacifique sont elles-mêmes sauvées par différentes crises et atteintes à la sécurité que l'on pense par exemple au conflit armé qui perdure en Afrique parfois alimenté par le terrorisme aux enjeux de sécurité maritime pour les États du Pacifique ou encore pour les États des Caraïbes aux crimes organisés liés notamment au trafic de drogue ce ne sont que des illustrations donc la sécurité sous différentes facettes s'impose également comme une préoccupation essentielle des États de l'OEACP dès lors sans surprise la sécurité concerne aussi le partenariat entre l'Union européenne et les États ACP la sécurité est d'ailleurs souvent présentée comme la présidente vient de le faire comme un sujet renforcé dans l'accord post-autonomique pour autant l'appréhension de ce concept de sécurité dans le cadre d'un tel partenariat n'en est pas moins délicate d'un point de vue juridique la sécurité pose habituellement un double défi principal il s'agit tout d'abord de celui de l'identification du contenu et de la délimitation de la notion de sécurité le choix de parler de la sécurité est un enjeu en soi puisque qu'est-ce qu'on met sous le terme de sécurité parfois présentée comme une notion vague voire une notion vile la sécurité se définit par rapport au danger desquels elle entend mettre à l'abri et c'est donc une notion sujette aux évolutions et aux déclinaisons certes des qualificatifs variés lui sont souvent associés afin de combler ou afin d'essayer d'atténuer l'indétermination essentielle sécurité maritime sécurité nucléaire etc. toutefois la sécurité demeure aussi souvent je dirais à qualifier c'est-à-dire sans qualificatif adjoint ce qui fait que cela permet certains avantages mais cela engendre aussi un certain nombre de difficultés quant à l'objet exact dont il doit être question ensuite à ce défi de la conceptualisation s'ajoute en matière de sécurité le problème de la formalisation juridique des réponses à apporter et l'identification du niveau pertinent des acteurs compétents ou encore des moyens appropriés pour offrir une réponse concrète et adaptée à un enjeu sécuritaire tout cela s'avère souvent très délicat la formalisation juridique est tout particulièrement complexe dans le cadre d'un partenariat tel que celui qui nous intéresse ici c'est-à-dire entre une organisation internationale d'intégration l'Union européenne d'une part et d'autre part une pluralité d'États dont les moyens pratiques sont variables mais qui en plus relèvent de zones géographiques distinctes dans le cadre desquelles on l'a déjà évoqué hier elles appartiennent ces États appartiennent par ailleurs à différents ensembles politiques ou juridiques très souvent en chevêteté dans le cadre de cette communication l'idée est de s'interroger sur la question de savoir comment finalement l'accord post-cotonou entend relever ce double défi d'identifier et de formaliser de conceptualiser et de formaliser juridiquement l'enjeu de sécurité dans le cadre de ce partenariat UE-ACP qui se veut renouveler cela me conduira notamment à poser plusieurs questions quel sens et quelle place pour la sécurité dans l'accord et dans le partenariat quel rôle et quel moyen pour la préserver et la rétablir quelle opérationnalité en attendre et en propos introductif hier j'évoquais la notion d'analyse croisée et on va voir à quel point on va revenir sur un certain nombre d'éléments mentionnés hier et aujourd'hui l'étude de l'accord post-cotonou éclairée par d'autres instruments met selon moi en évidence de nouvelles déclinaisons de la sécurité dans le partenariat UE-ACP facteur de renouvellement mais aussi évidemment facteur d'interrogation et ceci à un double niveau en effet tout d'abord dans le cadre du socle commun on observe une multiplication des déclinaisons matérielles et des déclinaisons fonctionnelles de la sécurité avec des implications ambivalentes ce sera le premier temps multiplication de déclinaisons matérielles et fonctionnelles aux implications ambivalentes et ensuite lorsqu'on regarde dans les protocoles régionaux on constate que ceci propose de nouvelles déclinaisons là aussi des déclinaisons régionales de la sécurité mais avec des effets que l'on peut cette fois qualifier de paradoxaux au regard donc tout d'abord du socle commun de l'accord post-automique on constate une multiplication des déclinaisons matérielles et fonctionnelles de la sécurité avec des implications pour le moins ambivalentes cela résulte de deux phénomènes cela résulte d'une inflation terminologique sur le plan conceptuel qui s'accompagne toutefois d'une priorisation relative une inflation terminologique et une priorisation relative d'un point de vue fonctionnel alors je m'explique sur ces deux mouvements ces deux idées on observe d'une part dans l'accord post-automique une inflation terminologique remarquable d'un point de vue tant quantitatif que qualitatif sur le plan quantitatif l'étude de l'accord montre une prolifération des occurrences on l'a constaté dans d'autres domaines prolifération des occurrences du terme sécurité avec une diversification des types de sécurité pris en compte on a de nouveaux qualificatifs qui sont juste apposés à la notion de sécurité sécurité durable sécurité des réseaux sécurité environnementale environnementale pardon mais on a aussi une recrudescence des références de la sécurité que j'ai qualifiée de a qualifiée c'est-à-dire qui n'est pas prétidée en effet le nombre des occurrences du terme sécurité en lien avec la logique de paye-sécurité passe de 26 dans l'accord de Cotonou issu des révisions de 2005 et 2010 donc la version actuelle à pas moins de 115 occurrences de la notion de sécurité dans l'ensemble de l'accord post-Cotonou alors même que vous voyez dans le mandat et les directives les occurrences étaient plus importantes aussi mais honnêtement ainsi alors que la sécurité est restée plutôt en retrait dans l'accord de Cotonou on y reviendra elle paraît omniprésente donc c'est vraiment un sentiment d'omniprésence qui s'observe lorsque l'on étudie l'accord post-Cotonou ce faisant l'accord post-Cotonou s'inscrit dans le même mouvement d'accentuation de l'enjeu de sécurité que d'autres documents des documents stratégiques à dimension régionale comme elle a été évoquée hier la stratégie de lieu pour la région agro-pacifique où la sécurité aussi est renforcée ou encore la déclaration commune adoptée à l'issue du sommet Union européenne et Union africaine de février 2022 là aussi la sécurité prend une place importante en même temps toutefois que les références à la sécurité se multiplient en même temps le contenu de cette dernière s'enrichit une inflation terminologique à la fois quantitative et qualitative on a un enrichissement conceptuel de la sécurité dans l'accord post-cotonou par rapport à ce qu'il était dans l'accord post-cotonou du fait tout d'abord d'une extension du champ de la sécurité à de nouvelles thématiques en effet dans l'accord post-cotonou et dans le socle commun en particulier on observe on peut relever que certains on voit qu'il y a un grand nombre de thématiques impliquées dans le sous-titre dans le titre paix et sécurité et lorsque on compare avec l'accord post-cotonou certains articles étoffent le champ de thèmes qui figuraient déjà dans l'accord de post-cotonou par exemple la lutte contre le terrorisme est élargie aux actes d'extrémisme violents et de radicalisation à l'article 20 et non 10 pardon mais on voit aussi que d'autres articles traitent de préoccupations nouvelles qui n'apparaissent pas dans l'accord de post-cotonou par exemple ça a été évoqué cybersécurité et cybercriminalité ou coopération en matière répressive donc l'accord de post-cotonou opère ici on comprend une forme d'actualisation du champ de la sécurité au regard des nouvelles menaces mais aussi un enrichissement et une personnalisation en quelque sorte de ce concept dans le cadre du partenariat UE-ACP cet enrichissement conceptuel il s'observe aussi au regard de la structuration innovante au sein du socle commun en effet on voit ici que l'accord post-cotonou innove au sens où c'est la première fois à ma connaissance que sont mixées au sein d'une même subdivision intitulée paix et sécurité des thématiques qui relèvent indéniablement de la PESC côté Union européenne non prolifération des armes de destruction massive armégères et de petit calibre par exemple mais aussi des préoccupations qui sont généralement associées au volet externe de l'espace de liberté de sécurité et de justice criminalité organisée drogue coopération en matière répressive elles sont ici réunies sous un titre paix et sécurité alors qu'elles sont habituellement dissociées au sein des accords de l'Union j'ai pris ici comme exemple l'accord d'association UE-Ukraine on a bien deux temps différents il est bien question de sécurité mais a priori au regard de cet autre accord des sécurités un peu différentes dans l'esprit là dans l'accord post-cotonou tout a été réuni sous un même titre paix et sécurité il en ressort ainsi une acception élargie de la sécurité à qualifier dans le cadre du partenariat UE-ACP le sens et donc le champ de la sécurité font indéniablement l'objet dans cet accord d'une forme de promotion traduisant la réalité d'une relation entre l'Union Européenne et les ACP qui se veut plus globale donc plus seulement limitée aux aspects notamment de développement mais d'un point de vue plus fonctionnel au regard du rôle attribué à la sécurité et notamment au regard du rôle attribué aux moyens prévus pour assurer cette sécurité on peut estimer que la priorisation de cette thématique dans l'accord post-cotonou et en particulier dans le socle commun reste relative pourquoi est-ce que c'est une priorisation relative selon moi parce qu'au-delà du sens qui est donné l'évolution de la place occupée par la sécurité dans le cadre dans le socle commun de l'accord montre que la sécurité est objectivée mais que l'effectivité des dispositions je ne vais étonner personne d'effectivité des dispositions d'un point de vue juridique demeure relativement incertaine l'idée d'une objectivation manifeste de la sécurité dans l'accord qui est-il du fait que de la comparaison avec l'accord de Cotonou actuellement dans l'accord de Cotonou actuellement dans l'accord de Cotonou la sécurité la préoccupation de sécurité joue un rôle dans l'accord relativement indistinct en quelque sorte elle est sans subdivision dédiée il n'y a pas de subdivision dédiée à la sécurité elle est envisagée essentiellement comme une composante de la dimension politique de l'accord avec laquelle elle tente à se confondre très largement pour l'accord de Cotonou en revanche vous voyez ici que la sécurité occupe plusieurs fonctions en quelque sorte des déclinaisons fonctionnelles elle continue de constituer un thème privilégié du dialogue politique et elle continue de s'exprimer à travers des clauses de sécurité mais les nouvelles déclinaisons permettent de faire en sorte que la sécurité ne se résume plus à cette dimension politique en effet les nouvelles déclinaisons fonctionnelles de la sécurité en font aussi l'un des thèmes transversants du socle commun mais surtout l'une des priorités stratégiques le titre 2 paix et sécurité et ces 11 articles viennent détailler le champ de la thématique au sens de l'accord post-Cotonou selon à travers ce double mouvement d'autonomisation vis-à-vis de la dimension politique et d'élévation au rang de priorités stratégiques avec un contenu plus détaillé on insiste évidemment à un accroisement de la visibilité de la sécurité mais également à l'objectivation de celle-ci au sein de l'accord la sécurité devient un véritable objet de l'accord et donc du partenariat et non plus seulement l'un des thèmes traités dans ce cadre cette objectivation manifeste n'induit toutefois qu'une priorisation relative de la sécurité dans le cadre du partenariat dès lors que l'effectivité juridique des dispositions apparaît incertaine l'étude de la formulation des dispositions relative à la sécurité dans le socle commun conduit à douter effectivement de cette effectivité la structuration et la terminologie choisie au sein du titre 2 suggère une faible normativité c'est d'abord lié au vocabulaire et aux formules employées qui ont déjà pu être relevées dans d'autres domaines qui reflètent le plus souvent une incitation voire une incantation mais assez rarement un engagement dans la plupart des articles 17 à 26 il est question de les aider les parties estiment réaffirment veillent s'efforcent à ou s'emploient à mais les dispositions restent silencieuses s'agissant ensuite de mesures concrètes normatives ou opérationnelles puisque en matière de sécurité ça peut être aussi opérationnel qu'il faudrait ensuite envisager et puis lorsque le vocabulaire se fait pour le coup un petit peu plus opérationnel prévoyant par exemple que les parties prennent toutes les mesures appropriées ou des mesures adaptées et bien la nature et l'objet des mesures ne sont pas précisées ou alors cela consiste en une énumération en une liste de suggestions peu détaillées et finalement relativement peu concrètes surtout comme là encore on a eu l'occasion de le souligner l'accord procède à plusieurs reprises par envoi aux instruments et aux cadres multilatéraux préexistants soit nommément par exemple le traité sur le commerce des armes ou comme ça a été souligné hier le statut de Rome relatif à la Coupe pénale internationale ou de manière totalement générique les instruments internationaux pertinents alors cela conforte dans l'inscription du partenariat UE-ACP dans l'ambition d'un multilatéralisme fondé sur les règles mais l'accord ne fait alors pas lui-même d'obligations juridiques nouvelles ce qui pose cette question de la juridicité et de l'opérationnalité des dispositions du socle commun et on l'a vu les adaptations des dispositions relatives aux mécanismes de règlement des différents ne semblent pas de nature à atteigner ce constat le constat précédent l'inflation terminologique et l'objectivation manifeste de la sécurité dans l'accord post-Cotonou ne doivent donc pas occulter le risque d'une effectivité juridique limitée à moins que la structure 1 plus 3 mais justement pour ambition de combler ce manque et de compléter le projet global toutefois l'analyse des protocoles régionaux qui prend l'objet de notre second temps ne va pas nettement en ce sens s'il consacre de nouvelles déclinaisons des déclinaisons régionales de la sécurité telle fois-ci il pourrait quant à eux produire des effets paradoxaux pour ce qui est de la sécurité concrètement en effet la consécration de déclinaisons régionales auront des effets paradoxaux parce que les protocoles régionaux s'ils actent opportunément les différences entre les trois régions l'efficience de cette différenciation reste douteuse tout d'abord effectivement on observe que les protocoles régionaux actent les différences entre les régions Afrique, Caraïbe et Pacifique en matière de sécurité à la fois d'un point de vue conceptuel et institutionnel d'un point de vue conceptuel on peut le voir rapidement ici on voit bien qu'il y a une variation de la notion de sécurité dans les différents protocoles régionaux selon les défis sécuritaires auxquels les régions sont confrontées dans le protocole UE Pacifique par exemple la sécurité figure dans le domaine de coopération avec droit de l'homme démocratie et gouvernance on y trouve des thématiques traditionnelles en matière de sécurité mais aussi des préoccupations plus spécifiquement régionales avec l'inscription du changement climatique comme menace sécuritaire mais aussi l'inscription d'une thématique plus singulière la lutte contre toutes les formes de violence sur l'identité visant à répondre à la problématique spécifique des tensions ethniques qui secouent la région dans le protocole UE-Caraïbe la sécurité est cette fois-ci couplée à la paix aux droits de l'homme et à la gouvernance et là l'accent est plus mis sur la criminalité organisée et notamment la lutte contre le trafic de drogue pour le protocole UE-Afrique donc à lui le nombre d'occurrences du terme est relativement plus élevé et c'est le seul protocole dans lequel le duo pay et sécurité est élevé au rang de priorité stratégique régionale il y a un titre spécialement dédié vous voyez ici la variété des thématiques qui y sont inscrites ça permet de couvrir des problématiques sécuritaires qui ne sont pas nécessairement identiques dans les différentes régions de l'Afrique donc là ça permet d'avoir une vision plus large aussi au regard des différentes problématiques sous-régionales même si on voit que cela réplique quasi totalement la liste du socle commun et la question de la combinaison des deux de l'articulation posera là aussi potentiellement des questions donc la régionalisation permet ici de prendre en compte la variété des défis elle permet aussi de prendre en compte la disparité institutionnelle entre les trois régions en effet on l'a déjà mentionné le soutien au processus régional d'intégration et de coopération des régions ACP s'exprime à plusieurs reprises dans l'accord dans le socle commun et au sein des protocoles régionaux et concrètement des différences majeures dans le protocole UE-Caraïbe il n'est fait aucune référence expresse à un quelconque acteur de coopération ou d'intégration en général il y a fort surmi en matière de sécurité dans les dispositions en la matière dans le protocole régional UE-Afrique non plus il n'y a pas de référence à un acteur spécifique on trouve essentiellement des références au cadre pour le régionalisme dans le Pacifique à la déclaration de Beau sur la sécurité régionale mais ces instruments ne constituent pas le support ou l'expression d'un véritable processus d'intégration régionale le contraste du coup avec le protocole régional UE-Afrique est saisissant les références aux acteurs et instruments régionaux comme sous-régionaux pertinents en matière de sécurité sont très nombreuses qu'il s'agit de l'Union africaine ou des communautés économiques régionales qui sont compétentes en matière de sécurité lesquelles participent ensemble UE-A et les communautés économiques régionales à l'architecture de paix et de sécurité en Afrique l'APSA dont il est également fait plusieurs mentions dans le protocole régional sur l'Afrique sont également évoqués des mécanismes régionaux et d'autres accords régionaux de coopération en matière de sécurité et on peut peut-être penser ici qu'on peut y inclure le G5-SAN donc les déclinaisons régionales servent ainsi indéniablement l'ambition de partenariats régionaux sur mesure et l'enjeu essentiel d'appropriation qui irrigue la relation entre l'UE et les ACP notamment en matière de sécurité toutefois il n'est pas certain que cette différenciation soit particulièrement efficiente en effet il y a une incertitude qui s'exprime à la fois à l'égard de l'effectivité à nouveau mais aussi même si on va le voir de toute manière et à l'égard de la cohérence ou de la mise en cohérence s'agissant de l'effectivité tout d'abord selon moi l'instruction des déclinaisons régionales de la sécurité ne s'accompagne pas de dispositions offrant l'identification précise de nouveaux moyens pour y satisfaire pour les Caraïbes et le Pacifique cela signifie que l'impulsion pour plus d'intégration régionale plus de sécurité régionale pourrait manquer pour l'Afrique la problématique est différente cela implique que les initiatives régionales existantes pourraient continuer à se développer en dehors du partenariat UACP en effet l'Union Européenne a déjà mis en oeuvre un grand nombre d'initiatives au profit de la sécurité en Afrique en dehors du partenariat UACP on peut penser à ces missions civiles et militaires on peut penser au soutien financier via hier la facilité pour la paix en Afrique et aujourd'hui la facilité européenne pour la paix ces instruments renforcent les capacités des acteurs africains et ça a donné lieu à des instruments comme le mélange d'accords entre l'Union Européenne et l'Union africaine en matière de paix de sécurité et de gouvernance un tout dernier point dans le tout dernier point qui me reste cela conduit à la question du second enjeu la question de la cohérence de la mise en cohérence et là je renvoie à ce qui a été mentionné hier si pour qui concerne les régions pacifiques et afriques comment est-ce qu'on organise les choses dès lors qu'il n'y a pour ainsi dire rien dans les protocoles régionaux sur les entités régionales pour l'Afrique la question a été déjà évoquée puisque les champs spatiaux et personnels ne coïncident pas tout à fait entre UE-ACP et Union africaine ou UE-Afrique qui fait quoi dans l'accord qu'est-ce qui explique comment on va mettre en cohérence ce qui existe déjà et ce qui pourrait être fait éventuellement au titre de l'accord post-poumou je n'ai trouvé que l'article 6 qui est paragraphe 1 du protocole régional UE-Afrique qui évoque une sorte de subsidiarité une sorte de logique de subsidiarité mais qui ne donne pas vraiment les éléments qui nous permettront d'en savoir un peu plus ça fait douter de la valeur ajoutée du protocole régional UE-Afrique en matière de sécurité et dans une certaine mesure de la pertinence et de la régionalisation elle-même en la matière juste pour terminer c'est promis hier on a parlé d'accord cadre d'accord relais et en ce qui concerne la sécurité l'image qui moi m'est venue c'est plutôt le sentiment d'un accord pivot placé en quelque sorte entre le niveau multilatéral et le niveau régional et qui distribuerait un petit peu qui renverrait à l'acteur pertinent tantôt le niveau multilatéral tantôt le niveau régional selon le sujet en matière de sécurité sans que l'on sache s'il pourra vraiment changer le cours du jeu ni permettre véritablement d'accroître la sécurité dans le partenariat de l'autre bon merci 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 beaucoup pour cette présentation très complète très chine de l'accord et mille excuses de t'avoir un peu bousculé sur je voudrais juste vérifier parce qu'en fait une menthe à notre panel qui est Maman Taillerou on l'a commencé avant qu'il arrive et je voudrais juste vérifier que Maman est bien avec nous qu'il a réussi à être admis parce que j'ai vu qu'il avait été un peu contenté dans la phase de l'intervention un peu virtuelle donc Maman est là bonjour à lui et on va pouvoir donc continuer avec alors on va changer un peu le regard je crois puisqu'en fait donc on accueille Amandine Savourin qui travaille à l'ECDPM donc le think tank sur le développement pour dire le policy management et ses développements et qui donc est une politiste donc qui va nous dans ce colonne de jury qui va nous offrir un regard un peu un peu décalé et qui surtout en fait va aborder la question de l'implication des connexions des multiprises auxquelles l'Union Européenne est confrontée aujourd'hui et leur impact sur les relations entre l'Union Européenne et l'Afrique plus particulièrement Amandine tu as parlé merci beaucoup bonjour à tous merci à nouveau aux organisatrices pour l'invitation pour venir dans le cadre de ce collègue très riche et pour toutes les rencontres que c'est à l'occasion c'est vraiment très intéressant et riche pour moi effectivement mon information sort à la fois du cadre académique puisque je suis à l'université et en plus de ce collègue je suis un petit peu de l'Union Européenne mais à la fois ça me parle excusez-moi donc je travaille à présent justement au ciment qu'ici du PM à Bruxelles qui est spécialisé sur la politique européenne de développement sa gestion et tout particulièrement sur les relations Europe-Afrique beaucoup de choses ont été dites j'ai essayé de faire le tri un petit peu dans ma présentation dans ce que j'avais prévu de vous dire je vais essayer d'apporter effectivement un point de vue un petit peu différent en allant au-delà de l'accord et des aspects institutionnels entre les OCP et l'Union Européenne pour replacer le partenariat dans le contexte des relations UE-Afrique et les implications des diverses crises sur ces dernières j'ai grosso-en deux trois temps d'analyse d'abord ces relations UE-Afrique sont en cours de rédefinition ce qu'on va voir notamment pour des raisons géopolitiques la guerre en Ukraine et aussi la présence croissante de la Chine en Afrique dans un deuxième temps ces relations sont aussi le résultat où elles pâtissent de tensions anciennes l'attente que la guerre en Ukraine et la crise sanitaire notamment ont amplifié et enfin j'essaierai de revenir à l'accord et montrer comment les relations UE-ACP pâtissent un peu de tout ce qu'on pense donc les relations avec l'Afrique dans le monde actuel sont en train d'un cours de redéfinition à nouveau vous pouvez lire parce qu'elles sont redéfinies régulièrement et donc on va voir dans un premier temps quelles sont les tensions éventuelles du côté européen du côté africain et sur pour voir un petit peu les bases sur lesquelles on parle donc l'Europe elle vit dans la peur pour sa sécurité elle cherche les alliés les tensions internes grandissent il y a la montée des populistes en Hongrie et en Italie il y a aussi la volonté pour certains de quitter l'Union Européenne et à ces tensions internes ainsi que la réaction européenne face à la guerre en Ukraine révèlent une peur que le modèle européen c'est riche l'identité de l'Union Européenne est également complexe elle est difficile de réconcilier le modèle initial du soft power avec des agendas qui sont nouvellement dirigés par les intérêts et qui impliquerait le besoin pour une Europe plus normative la perspective européenne occidentale de la société est également mise au défi par de nouvelles compositions de nouvelles perspectives venant de Chine de Russie de Turquie notamment mais dans sa politique et son action extérieure il veut intègre la dimension de cette territoire systématiquement Anne a montré pourquoi il retombe dans l'accord ACPUE mais dans le cadre par exemple du Global Gateway la stratégie se dit security focused elle pose l'Union Européenne pose en effet en priorité la sécurité humaine sanitaire alimentaire mais aussi cyber et énergétique en principe et il en va de même dans l'instrument financement du développement et de la coopération internationale et du voisinage Europe pour le monde qui a de nombreuses références à la paix la sécurité et le développement il y a deux références en fait la paix la sécurité et le développement et la sécurité pour le développement du côté africain l'Afrique est aussi affectée par les crises de nature diverse qui ébranlent sa sécurité la sécurité des territoires et des personnes la reconnaissance générale du potentiel africain les discours craintés d'optimisme envers une Afrique qui émerge ont été affectées par le Covid la crise sanitaire du Covid la menace des crises qui découlent du changement climatique et la guerre en Ukraine on a également l'Afrique qui connaît la population la plus jeune du monde 80% de la croissance de la population mondiale entre aujourd'hui et 2050 se fera en Afrique et cette population a de grandes attentes donc il faut aussi répondre à cela et c'est un dernier facteur les agendas du continent ont mûri et ont abouti à l'agenda de 2063 mais aussi à l'accord de libre-échange en Afrique et c'est dans ce contexte que les pouvoirs globaux d'autres pouvoirs globaux sont de plus en plus intéressés par l'Afrique et ce souvent de façon non conditionnée quel est l'état des relations Europe-Afrique dans ces conditions on constate une multiplication de stratégies plus ou moins ambitieuses depuis 1975 par exemple on constate la diversité des stratégies conjointes Léonard Matalata est revenu hier en détail sur l'historique des accords ACP-UE il y a également eu la stratégie conjointe à l'Union Européenne pendant le sommet de l'Ixone en 2007 une alliance à l'Afrique Europe de la commission de Dunker sous présidence africaine également dans les années 2000 les accords les accords régionaux florissent des stratégies régionales comme avec le Sahel avec le Doeuf de Guinée avec l'accord de l'Afrique tout avec un peu plus géostratégique ou sécuritaire également pour le voisinage donc l'Afrique du Nord depuis 2004 pour lequel une nouvelle stratégie pour la Méditerranée a été adoptée en 2021 et enfin il y a également des stratégies bilatérales des États membres de l'Union Européenne et de l'Amérique une toute dernière nouvelle stratégie particulière pour le renforcement de l'Union Européenne et l'Afrique a été préparée depuis 2020 pour aboutir au sommet UE-Afrique en 2022 sur lequel je vais revenir et justement sur les questions de sécurité en particulier la déclaration finale du sommet de l'UE à l'UE comme Anne l'a mentionné de février 2022 reconnaît que la sécurité alimentaire est la priorité de l'Union Européenne pour 2022 c'est-à-dire la sécurité alimentaire qui est notée dans le 3ème afro et plus généralement la paix et la sécurité sont identifiés comme des défis communs et l'objet d'un protocole d'accord spécifique entre l'UE et l'Union Européenne sur la sécurité et la gouvernance en 2018 il est conçu pour lutter contre l'instabilité et la radicalisation d'extrémismes violents et de terrorisme en s'attaquant aux causes profondes des conflits et en abordant le cycle d'un conflit dans son ensemble au moyen de l'approche intégrée fin de citation voilà donc l'importance géostratégique de l'Afrique croix pour l'Europe c'est un fait mais aussi pour d'autres pouvoirs et donc un des défis maintenant pour la relation Union Européenne Afrique assez largement c'est de mettre en adéquation ces aspirations pour plus de relations mutuelles tout en insistant sur la différence des intérêts de chaque côté ce qui permettrait d'aller de dépasser les relations nord-sud en termes de paternalisme justement j'en viens à mon deuxième point donc les relations entre l'Afrique et l'Europe qui en fait pâtissent de tensions latentes entre les deux en continent hier il a été mentionné que c'était l'accord de Diamonde qui parlait d'égalité complète je crois et du coup c'est une expression qui revient qui est ancienne mais qui revient à nouveau depuis quelques années où on parle de partenaires égaux entre l'Afrique et l'Europe c'est une expression qui est souvent répétée lors des déclarations publiques les événements et il y a un progressif on observe un progressif changement d'équilibre des forces cela prend du temps de fait de rééquilibrer le partenariat autour de ce nouvel équilibre et ça prend du temps aussi parce qu'il y a des tensions croissantes latentes pardon qui existent depuis qui ont été renforcées par le Covid et la guerre en Ukraine et qui ont peut-être fait croître la méfiance entre les deux continents on va voir en deux temps d'une part les critiques qui ont été formulées envers l'Europe et puis dans un deuxième temps les critiques de l'Europe envers l'Afrique donc par exemple en contexte du Covid la réponse de l'UE a été fortement critiquée notamment à travers l'interdiction de voyage au monde du variant Omicron mais aussi surtout la résistance à partager les brevets des vaccins le traitement des réfugiés africains aussi est différent de celui réservé aux Ukrainiens et ça a été mentionné à de nombre à de nombre occasions dans les rencontres à haut niveau les doubles standards de l'Union Européenne et de son hypocrisie concernant les questions de gouvernance l'application indirectionnelle des conditionnalités sur la gouvernance est aussi un élément qui a été qui a été mentionné et qui est notamment qui se fait beaucoup plus présent notamment dans le contexte des relations quand on les met en perspective avec les relations entre l'Afrique et la Chine qui sont plus enfin on n'y a pas de conditionnalités en général et enfin l'Union Européenne on reproche le fait à l'Europe d'être paternaliste de commettre trop et de délivrer et d'être bien trop souvent encore aux manettes concernant l'agenda du partenariat du monde le Covid est donc deuxième changement de perspective les critiques qui sont les critiques de l'Europe envers l'Afrique souvent le leadership européen reproche les leadership africains de prendre trop de temps à proposer des réformes de gouvernance des ambiguïtés quant à leurs intérêts mais également une attitude plutôt réactive et pas proactive sur le plan sur le plan politique et donc tout ça a abouti pendant la crise enfin pardon un dernier élément c'est une grande frustration qui est née de l'abstention de 17 pays africains lors du vote de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la résolution condamnant l'invasion russe en Ukraine et justement quelle était la réponse africaine à la guerre en Ukraine au niveau de l'Union africaine l'intégrité territoriale est un des objectifs de l'acte constitutif de l'UA donc il y a une condamnation générale de la mission russe en Ukraine qui s'est opérée néanmoins l'Afrique veut poursuivre ses propres intérêts mais c'est en dehors d'une nouvelle guerre et des intérêts mais voilà il y a des intérêts latéraux assez variables des états membres de l'Union africaine de maintenir ou non de lien avec la Russie il y a également au niveau de l'organisation de l'Union africaine une volonté de diversifier ses partenariats donc il y a probablement un nouveau sommet avec la Russie qui se dessine le décembre 2023 il y a également un sommet avec les Etats-Unis ce que et en cela la présidence Biden change considérablement la relation avec l'Afrique donc le sommet des Etats-Unis aura lieu entre les Etats-Unis et l'Afrique et l'Union en décembre quelques jours après le sommet les chefs d'Etat et le gouvernement de l'OESB ce qui pose des problèmes justement de calendrier et d'agenda de disponibilité des chefs d'Etat et de gouvernement je vais y revenir en dernière partie et dans ce contexte le sommet eu à Afrique je vais revenir un petit peu dessus a été organisé tardivement donc en février 2022 alors qu'il a été repoussé pendant deux ans après la crise sénitaire au début c'était à cause de la crise sénitaire mais au final son organisation a également traîné pour cause de grandes incertitudes sur les thèmes politiques majeures à aborder et aussi en certitude majeure sur la réelle volonté politique des Etats membres de l'Union africaine et de l'Union africaine elle-même de s'engager dans un partenariat renouvelé avec l'Union européenne j'en viens donc à la troisième troisième point sur comment les relations UE-ACP pâtissent de ce contexte et la question une question majeure qui se pose et que tout le monde plus ou moins a relevé au cours de ces deux journées c'est quelle est la valeur ajoutée du partenariat avec le groupe ACP en train de compte dans la mesure d'autres stratégies régionales sans enfance de plus il y a de nouveaux outils d'instruments européens de financement sont apparus et géographie de l'approche européenne des partenariats internationaux donc en premier lieu il y a la stratégie africaine que j'ai mentionnée tout à l'heure le financement de la coopération il y a l'Europe dans le monde le nouvel instrument de voisinage développement et coopération internationale pour la période 2021-2027 il y a également les initiatives d'équipe d'Europe et le global gateway qui encadrent la coopération et le développement avec les pays partenaires en général c'est notamment le nouvel instrument financier qui a été mentionné hier par Moukola lors de son intervention qui déjà de fait finance en grande partie le contenu de l'accord ACPU avec les pays concernés comme ça a été expliqué l'instrument intègre le Fonds européen de développement sous une autre forme et prévoit des accords géographiques au niveau régional et au niveau national et la signature d'accord de financement bilatéral a déjà commencé donc la commissaire au OVM s'est déjà déplacée dans notre pays pour signer des accords bilatéraux de financement pour la période 2021-2027 donc quelle est la valeur ajoutée de la relation EUA il n'y a plus de moyens spécifiques de financement de la coopération sur le plan politique un des intérêts croissants pour le jadagon interne européen se fait sentir les effets de com internes comme les initiatives équipe Europe le global gateway dont on a du mal à définir à la fois les contours et le contenu font émerger ou renforcent le désintérêt le désintérêt ou la distance on va dire avec l'offre européenne et donc je reviens rapidement là-dessus le sommet européen le sommet eu les chefs d'État et de gouvernement de l'OEACP qui est prévu du 6 décembre bâti un petit peu de l'agenda global qui prévoit juste après en même temps la COP 15 pour la biodiversité à Montréal on sait très bien combien les pays africains sont concernés par les questions de biodiversité et également le sommet Afrique USA qui commence juste après le sommet EESP et on voit qu'une interrogation née sur la participation africaine à ce sommet ce qui est un peu problématique d'autre part et j'en terminer par là des résistances existent de toute façon des deux côtés on en a parlé déjà la Hongrie n'a toujours pas apporté son soutien à l'accord on n'a pas signé l'accord une rencontre récente entre la commissaire européenne pour les partenariés internationaux et le ministre des Affaires d'Étrangers à Congo a permis à ce dernier d'indiquer qu'il soutiendrait la coopération avec les pays tiers quelque part en avance à l'exclusion de tout ce qui touche aux États-Unis bon on recule quand même à nouveau un petit peu mais c'est déjà un pas en avant sachant qu'il était hors de question pour eux initialement de soutenir d'accord en Afrique également on en a parlé aussi certains pays ont envie de partir l'Afrique du Sud a déclaré ce n'était pas un haut niveau c'était un directeur des affaires statutaires du ministère des affaires étrangères de l'Afrique du Sud qui a indiqué préféré effectivement que l'Afrique du Sud centrait son intérêt multilatéral sur l'organisation et donc quittera l'OEACP mais d'autres pays vont certainement suivre si l'Afrique du Sud ne répondit pas son anglachie son association à l'organisation son appartenance à l'organisation pour faire référence à la CARE que je connais un petit peu aussi le projet d'intégration régionale porté par l'UE et ça on en a parlé aussi il y a vraiment un petit peu au cours de ces deux jours mais le projet d'intégration régionale porté par l'Union européenne n'est pas en concurrence mais en tout cas n'est pas en accord avec le projet d'intégration régionale caribéen donc l'intérêt politique des États caribéens n'est pas là et cette résistance-là est plutôt ancienne elle remonte déjà pendant les négociations des accords de partenariat économique en 2006-2007 ça se faisait sentir énormément voilà donc il y a également des ressources sur le fond et on en a parlé aussi rapidement certains pays ont appris pour noter lors de la préparation du sommet que leur parlement même si l'accord venait à être signé leur parlement ne serait pas prêt à ratifier l'accord en raison notamment de clauses sur l'égalité de genre et on a même entendu un chef de gouvernement dire que le parlement le parlement ne ratifierait pas le mariage entre le fait que deux hommes pourraient se marier voilà pour finir sur une ad positive en pêlant quand même surtout en deuxième journée d'autres pays semblent intéressés par rejoindre l'OEACP comme le Sri Lanka enfin le pays d'Asie il y a le Sri Lanka et un je ne veux pas dire une bêtise un deuxième très méchante voilà donc pour conclure cette présentation le but c'était de montrer qu'au-delà des accords de l'accord institutionnel ou des questions institutionnelles les dynamiques étaient sans doute ailleurs et qu'une également se jouait également ailleurs et qu'une question plus large que la question plus large que celle de l'accord était celle que les organisations régionales ont elles-mêmes du mal à mobiliser leurs états politiquement pour échanger enfin pour renforcer ce partenariat et ceux des deux côtés les attentes il a paraît que les attentes sont de plus en plus déconnectées des propositions qui sont faites par l'Europe et ça c'est la dépasse le cadre ACP je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup à l'on dit pour cette présentation ce n'est pas très optimiste de l'arrière des propositions entre l'Europe et l'Afrique mais qui d'un point de vue politique en tout cas assez bien les enjeux et le problème et peut-être aussi un peu les inconcréhensions ou en tout cas les frustrations est plus propre que 60 ans 72 ans de partenariat donc on réussit à toujours on va passer à la dernière intervention de la matinée je ne sais pas si on peut encore appeler ça de matinée et qui est une intervention à deux voix et non seulement à deux voix mais en présentiel et en distantiel donc doublement doublement double qui est celle de Daniel Charneviens professeur mérite de l'université de Rennes 2 et Maman Thalirou qui est d'autres grands mais plus pour très longtemps parce qu'il va soutenir Patège dans moins d'un mois à l'université de Rennes 1 et qui lui par contre est en visio et qui ont un point d'autre point et de donner la parole à tous les deux je ne sais pas comment vous avez dit pour la parole d'abord Daniel ou Maman vous laisse gérer merci concernant la présentation de notre powerpoint nous l'avons décider avec Maman que je le présenterai puis Maman que je salue Patège puisqu'il est maintenant parmi nous interviendra éventuellement pour un certain nombre d'éléments et puis dans le cadre des questions qui vont être posées parce que nous ne savons pas comment nous nous organiser bien comme vous pouvez le constater sur cette présentation donc Maman Thalirou qui va soutenir sa thèse sur la coopération transfrontalière dans laquelle la coopération transfrontalière en Afrique de Brice pardon dans quel cadre juridique pour coopérer donc le 19 décembre prochain bien nous avons travaillé ensemble ensuite lors d'une communication sur justement la stratégie de l'Union européenne pour favoriser cette coopération transfrontalière en Afrique de l'Ouest et bien entendu les aspects de l'accord donc Cotonou et éventuellement post-Cotonou nous les avions évoqués dans cette communication donc parmi d'autres instruments de soutien de soutien d'accompagnement de l'Union européenne à cette coopération transfrontalière et pour le colloque d'aujourd'hui donc Isabelle et les autres organisatrices que je remercie le passage et donc nous ont suggéré d'abord l'aspect sécuritaire de la question donc c'est ce que nous allons présenter donc en ce qui concerne cet aspect sécuritaire effectivement le sujet est intérêt en fait on le voit désormais à l'Afrique elle a accordé des défis économiques et sécuritaires majeurs et on voit que tous les autres régions d'intégration de l'Ouest en particulier sur ce qu'est-là nous avons travaillé alors dans la mesure où vous l'avez dit sur le document M. Taibou est responsable de la cellule décentralisation d'une organisation de coopération transfrontalière donc en Afrique de l'Ouest dans le village TACO-Mourmal dans la zone des trois frontières donc c'est sur cette démarche-là que nous allons bien entendu intervenir alors plusieurs initiatives sécuritaires ouverts dans cette zone l'Union européenne n'est pas bien entendu seule à intervenir mais pas toujours de manière cohérente et cohérente alors on va citer tout d'abord au niveau du continental qui a été évoqué l'Union africaine qui venait de l'année 2002 à Durban on a fait du coup d'adopter le protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité c'est la fameuse architecture africaine paix et sécurité avec son coût financier pour la paix donc ça c'est un premier point pour l'Afrique de l'Ouest il y a la CDAO qui a mis aussi en place un programme ambitieux le mécanisme régional en matière de paix et de sécurité donc le protocole a été adopté le 10 décembre en 1999 et ce protocole ce programme ambitieux a été critiqué comme effectivement trop ambitieux et maintenant ce qui nous préoccupe c'est la stratégie d'accompagnement de l'Union européenne alors en plus de sa coopération avec l'Union africaine bon ça a déjà été évoqué on y reviendra dans le cadre de la salle de l'Ariagogo et bien il y a effectivement cet accord de Cotonou qui a été révisé en 2010 et qui a conclu avec les partenaires ACP effectivement qui a promu et qui a promu la conclusion de l'APE l'Union afrique de l'Ouest et l'APE l'Union afrique de l'Ouest et de la CDAO et de l'UOA donc l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest en 2014 et cet accord post-Cotonou que nous évoquons maintenant et bien quels éléments quelles perspectives offrent-ils pour faire évoluer cette coopération transnifalière qui effectivement de plus en plus les organismes de coopération transnifalière doivent travailler sur la sécurité donc même Taïvo peut en témoigner donc cette approche là elle s'insère on l'a évoqué à plusieurs reprises dans la stratégie globale pour l'Afrique que la Commission a présentée en 2020 alors très rapidement les accords et limites de l'APE qui est promu donc fondé sur l'accord de Cotonou et bien ce qui est intéressant c'est que l'accord de Cotonou a été révisé en 2010 et l'APE qui a été effectivement signé en 2014 et bien introduit un certain nombre d'éléments nouveaux concernant le volet sécurité puisqu'on effectivement on a ajouté au sens de l'accord de Cotonou donc effectivement on a vu à nos liens de présenter de manière très complète tous les éléments qui sont qui relèvent de cet accord et en matière de sécurité de paix et de sécurité et là l'idée c'est l'environnement politique garantissant la paix la sécurité et la stabilité et la stabilité donc faisons partie intégrante du développement à long terme donc c'est effectivement l'article 11 donc intitulé politique en faveur de la paix prévention et de l'émission des conflits a été complété les partis reconnaissent que sans développement ni réduction de la pauvreté il ne peut y avoir de paix ni de sécurité durable et que sans paix ni de sécurité durable il ne peut y avoir de développement durable donc l'interdépendance entre la sécurité et le développement est prise en compte avant les activités qui vont être développées effectivement dans le domaine de la prévention des règlements des produits et justement l'accord de partenariat économique régional l'APE donc qui a été signé entre les partenaires de l'Institut de l'Ouest et bien cet APE est aussi un facteur de rapprochement avec les deux organisations d'intégration régionale qui vient de les morts et donc c'est un accord qui a été conclu avec le minimum de l'OPM et ses partenaires et dans le préambule de cet accord la stabilité et une paix durable sont des facteurs cruciaux pour la réaction d'une intégration régionale donc effective en Afrique de l'Ouest dans lequel l'APE entend participer alors le financement il a été aussi concentré sur des questions de paix de sécurité de stabilité donc qui est devenu effectivement on l'a très bien dit un domaine stratégique prioritaire et l'article 4 justement de l'accord de Cotonou en 2010 évoque aussi les acteurs non étatiques les autorités locales décentralisées qui reçoivent des ressources financières justement en vue d'appuyer les processus de développement local où sont impliqués ou sont impliqués dans la mise en œuvre de projets, programmes et coopérations dans les domaines qui les concernent et effectivement l'APE et la sécurité fait partie de ces domaines et les acteurs non étatiques effectivement ont vocation à émerger au soutien dans le cadre de l'accord dans le cadre de l'APE et la démarche financière d'accompagnement dans le cadre du FED et donc pour la période 2014-2020 11e FED et bien a mis en place l'aide à la région Afrique de l'Ouest donc une dotation d'un milliard 500 millions d'euros et effectivement à l'objectif global pour l'appeler la stabilité et contribuer à prévenir les conflits pour l'APE de l'Ouest et bien 250 millions d'euros étaient réservés dans la région globale de l'UE donc c'est dans le cadre de ce programme de PIR programme indicatif régional financé par le FED et effectivement on a pour l'objectif spécifique invitant l'appui aux initiatives régionales donc il est à répondre aux principales menaces contre la paix et la sécurité et bien les organisations sont mandatées il s'agit des organisations du monde mandatées la CDAO l'UMOA les états de l'Afrique de l'Ouest et aussi les états membres de l'Union et leurs résidences donc là il y a un mandatement de ces partenaires pour gérer pour ensuite octroyer les fonds européens et dans le cadre des organisations étonnaires accompagnées par l'Union et bien on compte effectivement les organisations régionales d'intégration et de coopération donc là on a pris un exemple on en a d'autres dans le texte et bien dans le cadre de la CDAO par exemple un plan d'action prioritaire 2020-2024 a été mis en place pour éradiquer le terrorisme et effectivement le PIR a co-financé ce plan d'action de la CDAO donc c'est en particulier dans son projet relatif à l'architecture aux opérations de paix et de sécurité dont le lancement est intervenu le 11 octobre 2019 entre la CDAO l'Union Européenne et le gouvernement allemand donc le montant du projet de 20 millions 400 000 euros concerne les pays suivants Nigeria Togo Bombie Sierra Leone donc on voit qu'effectivement il y a cette articulation dans le cadre du programme indicatif le PIR donc cette démarche du FED a soutenu aussi les organisations qui alors globalement là je n'insisterai pas là-dessus mais l'insuffisance de la PIR à renter des objectifs qui ont été assignés donc c'est effectivement au-delà on peut le dire de la question de la paix et de la sécurité en dépit d'ailleurs du renversement des domaines stratégiques prioritaires du réagissement juridique dans le lieu et financier pour faire entrer la paix et la sécurité et bien là il y a effectivement un constat qui a été fait avec de nombreuses interventions depuis hier dans lesquelles je ne reviendrai pas et effectivement les intérêts de l'UE à négocier de tels accords n'ont pas été clairement exprimés bon au départ on l'a dit hier est-ce que l'UE ne visait pas seulement à renforcer son influence européenne en Afrique en général et dans l'Afrique de l'Ouest en particulier donc pour faire face à la concurrence effectivement qu'on a évoqué hier des FRIX notamment qui se positionnent de plus en plus largement en Afrique ensuite au moment de renégocier l'accord de Cotonou et puis dans les APE on était aussi dans le collimateur et bien c'est l'extrême complexité des négociations qui a été critiquée qui a été remise en cause des deux côtés de l'Union européenne et de l'Afrique de l'Ouest en particulier donc le renouvellement de la coopération et le choix de l'APE en tant que forme de la relation commerciale est effectivement remis en question la conformité avec les règles de l'OMC elle est souvent interprétée de manière différente etc. donc la négociation en particulier du côté de l'Union européenne du Parlement et en particulier elle a été qualifiée de extrêmement distributive et contrairement à ce que le Parlement considérait comme ce qui aurait dû être une négociation intégrative donc effectivement un certain constat d'insuffisance d'échec de l'APE bien alors on s'est interrogé donc très rapidement sur les perspectives que pourrait offrir donc un APE qui sera effectivement fondé qui serait promu par l'accord post-autonomie en effet en effet le volet paix et sécurité est présenté comme un domaine à part entière dans le socle commun donc Anne l'a très bien montré est différencié dans chaque protocole donc effectivement dans le volet dans l'accord post-autonomie il y a cette dimension sécuritaire importante accrue et le volet paix et sécurité dans le socle commun et bien il apparaît on l'a dit en partie 2 du traité parmi les priorités stratégiques de coopération alors ce qui est intéressant c'est que le titre de paix et sécurité de l'article 16 à 26 qui est situé juste après le titre droit de l'homme démocratie et gouvernement au sein des sociétés etc qui est effectivement promis en cause par un certain nombre de partenaires africains en particulier et bien est appréhendé de manière holistique donc dans cette dans ce titre dans cette partie 2 de ce titre 2 paix et sécurité puisque on englobe toutes les thématiques donc Anne nous a clairement montré qui vont des questions traditionnelles du terrorisme au contre les armées juste au long de la criminalité donc il y a cette approche qui est intéressante même si l'effectivité elle est à remettre à questionner bien alors oui donc dans le protocole régionalisation de l'objectif de paix protocole régional et bien effectivement on a une régionalisation de l'objectif de paix et sécurité dont l'article 54 on voit que les parties favoris de la coopération la coordination régionale interrégionale continentale et mondiale donc on a cette approche globale l'article 5 c'est la coopération régionale et multilatérale donc on voit effectivement que l'Union africaine est aussi impliquée donc on coopère avec l'Union africaine on soutient l'UA et aussi les communautés économiques régionales et d'autres accords régionaux et on encourage l'appropriation au niveau local l'inclusion la résilience et la durabilité des actions coopérant avec les autorités nationales et locales les communautés et la société civile donc il y a cette régionalisation du protocole qui est intéressant alors il y a pour accompagner mais ce traité qui n'est pas entré en vigueur qui n'est pas qui n'est même pas signé et bien on voit que cependant le financement il est entré en vigueur il démarre et le processus donc ce qui a été évoqué également et bien il est en cours à savoir que on a le nouvel instrument qui intègre l'Européen pour le voisinage le développement et la coopération internationale qui intègre le FED qui était le bras financier de l'OE puis de l'OTENOU on a un budget dont 37% effectivement est réservé pour l'Afrique et on a effectivement des objectifs spécifiques donc faciliter l'engagement de l'UE à l'international on lui offre plus de facilité financière dans ses actions rationalisées d'aide extérieure de l'UE en fusionnant en un seul outil directement avec le temps et l'idée on peut se demander si l'idée de l'Union avec cette flexibilité nouvelle ça n'est pas effectivement de se sortir du carcan que peuvent constituer quelquefois les organisations régionales qui reçoivent les financements et ensuite redistribuent donc ça c'est le cas pour l'Afrique de la CBAO avec son programme qui est critiqué et redistribuent ensuite aux organisations qui effectivement sont sur le terrain et on voit que les subventions seront accordées par le biais d'appels à projets sur le programme et donc ça fera partie le programme d'action extérieure du portail et le funding et un tender de la Commission européenne donc il y a cette approche cette volonté de flexibilité et qui elle est entrée en application et on a en parallèle effectivement donc les nouveaux financements en faveur de la paix et de la sécurité africaine à travers la facilité pour la paix pour le soutien de l'Union africaine donc nouvel instrument financier donc adopté le 21 avril 2022 créant la facilité européenne pour la paix la paix en faveur de l'Union africaine donc effectivement avec déjà un programme pluriannuel donc 2022-2024 soutien pour les opérations à l'égard en fonction des besoins et effectivement dans le cadre de cette décision le comité politique et de sécurité et bien approuvé déjà un soutien supplémentaire de 10 millions d'euros pour renforcer la force multinationale mixte de lutte contre le terrorisme et une aide prolongée portée à 20 millions d'euros pour le soutien de près de personnel coopérationnel logistique etc. transports terrestres donc on est il faut conclure donc j'explique presque donc on a effectivement en plus donc dans le cadre du sommet Union africaine la déclaration finale et son paragraphe 4 intitulé une Afrique et une Europe prospect qui évoque le paquet d'investissement donc il y a une dimension complémentaire de ce qu'on a pu évoquer donc il y a cette approche commune et donc j'en arrive à ma conclusion donc sur laquelle nous allons réfléchir ensuite concernant les idées sur la coopération de transport d'allières bien sûr et bien redéfinition du partenariat UE-Afrique alors on peut dire redéfinition implicite dans la mesure où le corps de post-potonou n'est pas signé n'est pas entré en vigueur avec effectivement une nouvelle priorité paix et sécurité dans le protocole régional c'est vrai le régional Afrique qui intègre l'approche de continent à continent en effet dans ce protocole régional qui n'est pas bien sûr entré en vigueur et bien les partis reconnaissent la prééminence politique du sommet UE-Union Afrique il s'agit de mettre en adéquation dans ce cadre-là et bien le cadre juridique du partenariat UE-ACT qui serait défini redéfinie dans l'accord post-potonou et le cadre politique du partenariat Union africaine Union européenne entre deux unions donc je cite qui adhèrent à une vision commune d'un partenariat renouvelé pour compter un avenir commun en tant que partenaire et voisin les plus proches donc partenariat effectivement implicit renouvelé de fait par le fonctionnement financier qui s'est mis en place et d'ailleurs la Commission européenne avait invité on est dans le cadre d'une stratégie globale avec la société voilà donc je suis effectivement d'avoir été aussi rapide et bien donc alors peut-être mon co-auteur Manane aura-t-il quelque chose à ajouter à ce stade-là je suis vraiment désolée d'avoir pris trop de temps mais c'est effectivement extrêmement complexe merci beaucoup d'amène sans du tout vouloir prêter ma main de deux paroles je suggère peut-être que comme tu l'avais évoqué en introduction si ma main veut répondre aux questions peut-être du coup qu'il en profite pour peut-être réagir de manière un peu prioritaire si du coup alors on va prendre quand même le temps de débattre un petit peu sur les trois interventions qui nous ont été présentées pour un petit temps de questions avant la pause déjeuner bien méritée et la table d'aujourd'hui cet après-midi alors est-ce qu'il y a des questions sur les trois interventions et peut-être en particulier à l'éclination de la langue taillerou mais est-ce qu'il y a des observations des remarques comment on va très très simple mais en même temps alors peut-être que c'est toujours un peu la première question qui est compliquée donc je vais me lancer moi j'avais deux questions une première question pour Amandine et puis sur pour 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 Amandine en fait ma question c'était sur j'aurais plus une question d'information qu'une question de réflexion sur la réaction des états africains à la guerre en Ukraine notamment sur la résolution à l'ONU et le vote de l'abstention des 17 états j'aurais voulu savoir d'abord si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur les raisons sur la réaction de l'Union à la réaction à la réaction exactement et puis la réaction que je la voudrais après ça marche merci oui sur les sur les abstentions c'est ça ouvre un autre champ un autre champ d'intervention un autre colloque parce que c'est effectivement un sujet super intéressant qui touche aux relations qui existent entre l'Afrique la Russie et la Chine qui sont aussi donc la Russie et la Chine sont très présentes en Afrique et en fait la crise énergétique et la crise alimentaire qui découle directement de l'aggravation de la crise alimentaire qui découle de la guerre en Ukraine on sent une partie de l'explication des peurs en fait qui conduisent qui en ont vu certains états africains en 17 si j'ai pu aller sous les yeux 17 états africains en s'abstenir après historiquement il y a des accords qui ont été signés entre l'Union soviétique et les pays africains qui sont très ancrés en fait qui ont ancré les relations entre les stades soviétiques historiques et les pays africains par exemple il y avait des échanges universitaires entre la Moldavie et le Maldivien donc il y avait des étudiants maliens en Moldavie pendant des années etc donc il y a un attachement qui s'est créé aussi j'imagine que ça va aussi entrer en Moldavie pour de fidélité à des engagements anciens exactement oui et puis voilà après voilà ça c'est plus le réel historique on est bien qui dit la Russie et certains pays africains mais au-delà de ça on le voit maintenant avec la crise des matières premières la crise énergétique vraiment la crise alimentaire politique la Russie et l'Ukraine sont quand même des greniers pour l'Europe et pour le monde donc ça a un véritable impact sur l'Afrique donc je pense que c'est un peu après sur la réaction européenne à la réaction africaine à une partie de la réaction africaine il y a eu je l'ai mentionné à un moment une frustration d'avis de cette réaction de cette abstention une incompréhension aussi et ça c'était en comptant en même temps que juste après le sommet de l'Afrique qui n'a pas brillé par son innovation de la déclaration finale des résultats au sommet donc il y a été un retrait qui s'est effectué un nouveau retraitement du coup je vais peut-être poser ma liste à ma manne puisqu'en fait comme Daniel l'a dit tout à l'heure il est personnellement tribunant c'est aussi un c'est aussi un pardon mais aussi c'est aussi un accord de terrain pour les opérations frontalières et donc du coup j'aurais voulu savoir un peu ce qu'il y a quel était son regard de praticien justement qui fait sur le terrain de la coopération frontalière son regard sur la valeur ajoutée ou pas de l'accord parce que nous j'ai bien conscience que c'est un sujet en soi que je dis mais peut-être en quelques mots un peu pour avoir un peu une idée de ça la valeur ajoutée en fait est-ce que finalement on a répondu à l'identique ou est-ce qu'au contraire on a une valeur ajoutée ou alors j'ai terminé ma question et que finalement c'est relativement neutre parce que l'accord côté nous est tellement un accord un accord global qu'en réalité son opérationnalité est tellement faible qu'en réalité ça ne change pas grand-chose pour les facteurs est-ce qu'il y a ma man je ne sais pas si vous nous entendez mais si vous pouvez mettre votre caméra peut-être si c'est possible pour vous et puis peut-être je ne sais pas si nous il faut qu'on demandez à réactiver demandez à réactiver son écho est fermé bon ben alors on va prendre peut-être une ou deux questions supplémentaires et puis ça va être peut-être le temps à ma man de se connecter définitivement puis ensuite alors déjà c'est pas une question je réponds à ta question je complète un peu la réponse d'Amandine donc le nom de l'université de Lorraine par rapport à la réaction des états africains lors de ces votes au conseil de sécurité en réalité les chefs des délégations africaines se sont dit nous historiquement on a des liens avec l'Europe on est venu vous aider lors de la première guerre mondiale qu'est-ce que nous allons vous tirer comme conclusion aujourd'hui il y a des ambassagers avec qui j'ai parlé qui me savent quand on est venu aider l'Europe lors de la guerre mondiale regardez comment l'Europe nous drape aujourd'hui donc cette fois-ci nous n'allons pas aider l'Europe dans cette guerre qui ne nous concerne pas qui est une guerre européenne donc nous n'irons à quoi ça c'est ce qui a poussé ces 17 pays à s'abt certains se sont abstinues d'autres vont voter pour nous quelle a été la réaction des ambassadeurs de l'Union Européenne un certain nombre d'ambassadeurs de l'Union Européenne ont envoyé les collègues ambassadeurs africains comment ton pays n'a pas voté tu vas voir lors du vote on va supprimer vers votre pays parce que vous n'avez pas soutenu cette résolution de l'Union Européenne vous êtes avec vous nous sommes ensemble dans l'Union Européenne dans l'Union Européenne ça répond un peu à la question je crois c'est Alain qui disait tout à l'heure il faudrait qu'on demande aux africains qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça d'un point de vue global il ne faut pas qu'on passe les règles il me semble que l'Union fait depuis le début on oublie souvent deux choses la première en Afrique sud-saharienne plus particulièrement le droit positif n'est pas la seule normative il y a aussi les droits continués qui sont les importants ça répond pratiquement à tout ce qu'on dit ici que ce soit sur les questions des gens de sécurité des questions d'immigration vous ne pouvez pas aller demander et l'Ougana de ce point de vue là est vraiment un très responsable parce qu'il faut l'Union Européenne vous ne pouvez pas demander à un état je prends un exemple au fur et à l'Ouganda il n'est pas demandé à un homme de partager les tâches ménagères avec sa femme c'est impensable dans sa tête c'est impensable il n'ose même pas imaginer ça c'est pas possible il est mari cherche tout la route la femme fait tout lui ne fait rien parce que c'est comme ça depuis l'année c'est dans la culture que ce soit en Ouganda à l'ouest au nord etc on est tous d'accord pour dire qu'on va combattre les discriminations que ce soit qu'on va combattre les mutilations tout ce genre le truc oui mais partager les tâches ménagères intégrer je crois c'est c'est ça qu'il y a dit tout à l'heure mais il n'y a pas cet aspect l'aspect continue est vraiment très 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 effective dans beaucoup de pays en Afrique du Nord il n'y a pas tout à l'heure deuxième chose qu'on a dit aussi c'est ça répond à l'art de l'aspect tout à l'heure est-ce qu'on demande est-ce qu'on prend le point de vue de ces populations là je crois c'est Philippe qui a dit tout à l'heure est-ce que ces gens veulent trouver le comète c'est un naturel on ne leur a jamais posé la question on ne prend pas en compte le point de vue c'est un jeu d'appliance qui veut dire c'est ça a été dit par toutes les personnes ici la Russie la Turquie la Chine tout le monde veut venir en Afrique l'Europe prépare on vient en Afrique mais chacun a un agenda qui demande aux Africains ce qu'ils veulent deux personnes parce qu'on parle toujours comme ils sont développés on va leur rapporter notre façon de voir ils vont donc l'adopter à nous non il faut réveiller beaucoup d'ouvrage que les antropoleurs ont décrit à l'effort et il y a certains antropoleurs qui en sont revenus en se rendant qu'effectivement dans les premiers contacts les Africains qu'on pensait être arbitrivé ou je ne sais pas quoi quand on attend un antropoleur arrive dans un village il demandait donnez-moi quelqu'un pour me décrire votre société qu'est-ce qu'on lui envoyait c'était le food du village qu'on envoyait à l'antropoleur pourquoi parce qu'on ne peut pas l'ouvrir à notre équipe tu viens d'arriver d'un village tu ne vas pas t'apprendre l'ancité donc on lui a envoyé les gars que personne n'ait respecté dans la société il allait raconter des histoires d'un anthropologue il est venu ici qu'il vient à notre cadre et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui il faut faire attention à ça oui on va pas ouvrir aujourd'hui un débat sur l'université sur les droits de l'homme mais est-ce que est-ce que Maman nous a rejoint ou pas il y avait peut-être une question brève du coup et que ce soit une question et pas un prévoyé pour vous avez une question je me souviens plus votre nom Jean-Paul Adjacon le docteur en droit international en fait ma question va porter un peu sur la dernière affirmation de de Arbondine lorsqu'elle a dit que les dynamiques se jouaient ailleurs parce que la réticence des pays africains dans l'accord n'est pas en fait lié au fait qu'avant les accords de l'OME étaient d'accord de coopération commerciale dans lesquels étaient traités les sujets qui sont aujourd'hui traités dans l'accord de partenariat économique et en même temps les sujets commerciaux qui aujourd'hui sont traités dans les accords de partenariat économique conclu avec l'Union européenne et les régions et également dans les accords traités les mêmes sujets qui sont aussi traités dans l'accord global notamment le développement durable le reste des droits de l'homme et ainsi de suite parce que ce n'est pas le fait qu'aujourd'hui l'aspect le plus important est traité dans d'autres accords en dehors de l'accord global oui c'est un peu je me sens de la dernière partie c'est de montrer que justement l'accord à ses lieux c'était un peu vidé de sa spécificité par rapport à d'autres accords qui existent au niveau plus global comme l'Europe dans le monde notamment qui reprend là tout le contenu de la coopération et le développement et puis après il y a effectivement les accords de partenariat économique aussi qui interviennent sur la partie commerciale mais pas il faut surtout la coopération développement et tout ce qui faisait une partie de ce qui faisait l'intérêt de la coopération entre ACP et EU qui créait les quatre cas de la coopération financée par le FED etc ça n'existe plus dans le cadre ACP mais ça a été j'ai mon vocabulaire une bonne idée au moins ça a été bref ça existe déjà par ailleurs dans le cadre de l'instrument financier unique il y a un seul instrument financier de l'Union Européenne qui finance l'ensemble de l'action dans les pays de la coopération dans les pays tiers donc au-delà du contact ACP ça inclut même les pays du voisin et cet accord là finance notamment tous les domaines qui étaient impliqués pendant une grande partie des secteurs de coopération qui étaient compris dans l'accord de coteau de l'Union Européenne Nicolas a une autre question Juste pour compléter ce qu'il vient de dire en plus je crois des accords de partenariat économique sur l'aspect commercial il y a aussi il me semble que d'ailleurs ça concerne aujourd'hui le système de coopération de l'Union et qui est une composante supplémentaire du partenariat puisque c'est un instrument unilatéral et dans le cadre de sa révision actuellement l'Union a quand même renforcé la conditionnalité donc là encore il y a c'est une autre façon de dire ce qu'on a dit à plusieurs reprises le partenariat est quand même en partie capté par l'Union Européenne bien je crois que s'il n'y a plus d'autres questions vous n'avez plus de personnes mais je pense qu'on va arrêter là nos travaux de ce matin et partir pour une pause déjeuner bien méritée et nous retrouvons en début d'après-midi on va décaler le début de la table de ronde donc pour laisser à chacun le temps de réjeuner un peu tranquillement du coup au lieu de commencer à 14h30 on commencera la table de ronde à 14h45 et donc on se donne rendez-vous dans le filet à 14h45 merci à tous les intervenants de ce matin oui je pense qu'on va terminer en tout si vous voulez écouter des choses pour éviter de suite puisqu'on déjeune au 4ème étage de ceux qui les aiment ici on les donne au 4ème étage à 14h70 donc on va voir un peu dessus merci beaucoup et puis à tout à l'heure bien alors nous allons vous proposons d'achever nos travaux par une table ronde consacrée aux acteurs du partenariat UE-RTP et de recueillir le point de vue d'acteurs européens ayant suivi la négociation de l'accord chacun du point de vue d'une institution ou d'un organe et nous entendrons donc cet après-midi les témoignages et les analyses de cinq intervenants que je vous présenterai par ordre alphabétique tout d'abord deux acteurs qui deux intervenants qui ont directement participé à la négociation de l'accord post-Cotonou monsieur Alexander Baum alors je ne sais pas si je prononce bien Baum qui est un ancien agent du service européen d'action extérieure de l'Union et qui a été négociateur de l'Union pour cet accord monsieur Rigaud Belper qui est actuellement alors à l'ADG partenariat international de la Commission européenne mais qui était précédemment à l'unité partenariat stratégique avec l'Afrique et l'OEACP et qui a été chef de section de la coordination des négociations de l'accord post-Cotonou et nous aurons trois autres qui sont à distance monsieur Belper et trois autres intervenants qui ont également activement suivi cette négociation alors tout d'abord monsieur Jacques Peignet conseiller maître à la Cour des Comptes française et qui a eu l'occasion de mener plusieurs audits sur la gestion notamment de l'aide au développement alors peut-être que vous pourrez le préciser exactement sur quel angle vous avez été amené à suivre cette négociation et plus largement le partenariat à l'OEACP monsieur Carlos Manuel Clindache je ne sais pas comment il faut prononcer le nom vous m'excuserez par avance s'il vous plaît n'a pas problème madame a été bonne merci à vous qui est membre qui est membre du comité économique et économique et sociale et enfin madame Marie-Pierre Bédrel c'est toujours un plaisir de retrouver à Rennes qui est membre du Parlement européen membre de la délégation de l'assemblée parlementaire paritaire UEACP et donc qui a des nouvelles fraîches en direct de Maputo si j'ai bien compris qui est habituée de cette maison puisqu'elle l'a également fréquentée par le passé en tant qu'étudiante elle-même et donc c'est un plaisir de la retrouver à cette occasion alors la règle du jeu est la suivante on a identifié trois grandes séries de questions que je vais donc en trois temps en français et en anglais et je laisserai les intervenants répondre dans la langue de leur choix pour faciliter le dialogue en leur demandant à chaque fois d'essayer de rester dans un format relativement restreint de quelques minutes trois à cinq minutes maximum de réponses je le dis d'autant plus que à distance c'est plus difficile l'idée n'est pas d'essayer de couper la parole mais c'est plus difficile d'interagir si vous êtes en train de parler et puis on fera tourner sur chacune de ces trois sur chacune de ces trois séries de questions on fera tourner la parole dans un ordre qui peut être complètement aléatoire et qui vous permettra je n'en doute pas de rebondir sur les remarques les uns et les autres pour apporter votre éclairage le point de vue votre témoignage sur cette discussion alors la première la première série de questions porte finalement sur la façon dont s'est déroulée la négociation revenir un peu sur la genèse de cet accord et ce que j'aimerais savoir c'est nous aimerions savoir c'est comment du point de vue de votre institution de votre organe de la manière dont vous avez participé à cette négociation soit directement soit indirectement et plus largement de la manière dont vous avez participé à cette question de la redéfinition globale du partenariat ACP quel regard portez-vous sur la façon dont les négociations se sont déroulées sur éventuellement le rôle de la présidence française première remarque un peu introductive comment avez-vous vécu quelles sont vos impressions générales sur la manière dont se sont déroulées ces négociations qui ont été on le sait un peu perturbées un peu retardées etc donc je la reformule en anglais pour être sûr que tout le monde soit bien au clair in quoi in what way did your institution or your body take part directly or indirectly to the negotiation of the new agreement and in the discussions on the broader redefinition of the EU ACP partnership beyond the agreements and what are your general impressions on the way the negotiating process has progressed or for instance on the role of the French presidency during the negotiation ok so who wants the floor first est-ce qu'il y a un premier témoignage alors peut-être que pour cette question qui revient d'abord sur la négociation peut-être qu'on peut on peut se tourner plus directement plus immédiatement vers les négociateurs de cet accord alors je ne sais pas monsieur Belper est-ce que vous voulez peut-être commencer par dire quelque chose oui ok donc je veux apporter deux éléments finalement c'est que c'est un process qui était complexe parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués donc déjà avec la commission européenne et le service SEAE avec Alex Van qui les représentait on a formé une équipe noyau pour organiser la négociation à l'intérieur de la commission européenne c'était le DG INPA un partenaire international qui était chef de file ok il faut savoir que DG INPA s'occupe des relations avec les pays africains subsahariennes caribes et pacifiques mais c'est subsahariennes par exemple donc on avait le rôle de coordonner à l'intérieur de la commission avec tous les DG c'est un autre commissaire c'est un autre commissaire Mimitsa Dabor et puis Rupalani qui est chef de file au niveau politique et puis bien sûr il y a les relations avec les états membres il y a le parlement européen il y a le civil society il y a le secteur privé est-ce que j'oublie quelqu'un bien sûr il y a aussi déjà dans la première phase parce que je vais revenir sur ça des négociations déjà des liens vers les ACP donc première chose que je voudrais dire c'est que c'est un processus très complexe avec beaucoup d'acteurs qui ont tous leur intérêt point fort etc. et qui les poussent Deuxièmement au niveau de déroulement des négociations il y a deux phases très importantes donc les négociations jusqu'à l'initialisation de l'accord donc la terminaison des négociations entre les deux et que notre commissaire a paraffé avec le ministre allait le ministre côté ACP pour dire les négociations en soi sont terminées ça a pris six ans donc plus ou moins trois ans préparation à l'interne au niveau européen pour obtenir un mandat ou des directives de négociations des états membres ça a pris trois ans donc à ce niveau-là je voudrais dire c'est un processus où on a posé toutes les questions on n'a pas évité les discussions tout a été discuté est-ce qu'on doit qu'est-ce qu'on veut de cet accord quels sont nos objectifs quels sont nos intérêts est-ce qu'on veut encore les ACP est-ce qu'on veut pas d'accord est-ce qu'on veut seulement un accord avec l'Afrique etc toutes ces questions se sont posées et se sont traduites dans finalement un mandat de négociation qui a proposé the way forward et bien sûr les ACP ils ont fait la même chose de leur côté et après trois ans on a vu ensemble on a comparé les mandats et il y avait déjà des éléments pas mal qui étaient ensemble donc on voyait qu'il y avait des possibilités pour avoir une bonne négociation parce que finalement on n'a pas plus longtemps négocié avec le côté ACP qu'à l'intérieur donc voilà tous les deux parties voulaient moderniser l'accord on voulait garder l'acquis de contenu comme on dit tout ce qu'on avait déjà mis d'accord sur les principes les valeurs etc on a copié on voudrait aussi coopérer au niveau politique et au niveau international voilà on voulait aller beyond cooperation comme on dit élargir moderniser l'accord par contre à ce moment-là on avait vu aussi que les ACP n'étaient pas enthousiastes immédiatement pour la régionalisation donc il faut rester un groupe avec un accord entre l'Union Européenne et les États membres et les ACP d'un côté deuxièmement ils voulaient aussi garantir une garantie au niveau des finances parce que quand nous il y a l'instrument financier qui est lié à ça là où nous on ne voulait plus allez il y a eu la discussion sur le fond européen de développement qui n'existe plus et qui s'est devenu communautaire si je le puisse dire comme ça les ACP voulaient aussi garder les institutions donc il y avait des différences là-bas mais on les a surmontées et au niveau du contenu oui bien sûr sur migration et d'autres sujets on voyait des différences donc voilà la deuxième phase donc avec les ACP je crois qu'au début c'était un peu difficile parce que nous on voulait cette approche avec une genre avec une régionalisation partielle eux ils ne le voulaient pas ça nous a pris quand même au début pas mal de temps de se structurer de s'organiser de créer cette confiance entre les parties et montrer que finalement il y a un chemin vers le devant je crois qu'au début il y a eu pas mal de retard puis on a avancé très vite sur beaucoup de chapitres très très vite et on a tarifié à plus ou moins 20 points de grande différence où il y avait des difficultés on les a mis ensemble dans un box de négociations et voilà on a poussé donc à ce moment-là aussi le directeur général a été impliqué et bien sûr aussi le commissaire pour finalement combler l'accord et voilà je pense que six ans ça paraît beaucoup mais c'est que même si on compte presque 100 pays qui sont impliqués c'est un accord cadre très très large on a ajouté une régionalisation donc c'était à un certain moment quatre négociations en parallèle aussi avec les ACP mais aussi avec les trois régions des négociations complémentaires bien sûr donc finalement je crois que c'était raisonnable en temps je crois que aussi c'était assez ouvert donc je crois que tous les partis tous les stakeholders ont pu s'exprimer et influencer le processus donc ça c'est mon expérience de ces négociations Merci beaucoup Monsieur Belper Monsieur Baum je me tourne You have the floor What is your impression Ok un peu plus un peu plus I think what Regu just explained is already pretty exhaustive Maybe just a couple of additional words Again, the Council decision on the mandate, basically mandated the Commission for Development as the chief negotiator, and the team was consisting of basically commission team and PS team now, but there's only one team, of course, because there's only one European Union, so in the negotiation there was a single team, which also worked very well as a team. Enrico was mentioning already the starting point was a little bit sort of not difficult, but not necessarily normally in the sense that you have two negotiation mandates, which are not too congruent in terms of structure, and so there was a bit of time spent on settling this. Enrico is the ACP side, but in the end did not change their mandate, but they interpreted this possibility of a degree of regionalization as being covered by the existing mandate. Enrico was already also referring to the complexity, I mean the complexity is indeed in general, even during negotiation, not just in the preparation, but during the course of negotiation. Enrico was obviously as discussions are ongoing, you don't have to consult everybody internally, the specialist DGs, director generals included, but also the Council, and of course also the Parliament was sort of regularly informed on the state of negotiation. Enrico was in the Council within the Council within the Council, I mean basically the Council working party, the companies, the negotiations with the view of consistency with the Monday, which went I think pretty well. Enrico was in the couple ofаются there. know Michael were agreed you a lot don't сказал, or there it was i'm So the presidency leg, of course, the change every six months, so we have a number of presidents the end. The French presidency being, let's say, not the last one, we have another one now, but this was effectively after the initiation Evangel OSCEL'! pitch friends of the, of the. Like a As … Et donc, il n'y a pas beaucoup d'éléments à l'entreprise à l'époque. Bien sûr, la présidence a dû faire en sorte qu'il y a une consençance à l'entreprise. Donc, à l'entreprise, on l'entreprise a été effectuée finalisée, la clé était maintenant à obtenir l'obstacle de l'obstacle. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut faire dans un travail. So, what happened outside, you know, only the French presidency could, of course, clarify. I left halfway, so I didn't accompany the French presidency to the end. C'est basically, il y a très peu de fait. But, there were several presidencies before that were hoping that the agreement would be signed. So, so much about the, let's say, the complexity of the process. We were always negotiating in different directions, internally, with the machinery, with the council, with the partners, and the partners did the same thing. They also had to constantly check back with their constituency to what extent they can, let's say, agree to compromise text. So it was a pretty big thing, actually, in the end. And I must say that we managed to have the negotiation, the core of the negotiations, de facto, done in two and a half years, is actually pretty good. I mean, I'm talking about the part, not entirely, with the ACP side. The ACP side was fairly well organized, let's also say. And if we compare that, let's say, to negotiations that are usually, I mean, negotiations of association agreements or trade agreements or both, and they usually take a lot longer, you know, the average, I think, is somewhere around for you. So it's not bad. Now, in terms of the redefinition of the partnership, I mean, that's all right, because this debate started, obviously, already at the time when the mandate was discussed. I was not in Brussels at the time, but the redefinition was necessary in a way also by default, because, I mean, first of all, trade was removed from during the time. I mean, so that was already out, and in many association agreements, trade is a substantial element, then with the budgetization of the EDF, also the aid part was taken out. These are two rather important pillars of interest to the other side and to the other partner. Nevertheless, the ACP side showed, throughout, strong interest in the agreement and was very constructive in the negotiations in reaching an agreement. That's not self-evident, now, because the history of Lomé and Cotonou is that it was effectively, historically, always a cooperation agreement more than an association agreement. So the aid part and the aid corporation was always a central part of the history of the relations with the ACP. Now, by taking these elements out, we would not necessarily expect the other side to be equally enthusiastic, but they were. So I think, in all honesty, they negotiated seriously, came with their own texts that had to be merged with our texts into a single text. And in the end, we managed, actually, to have a good and comprehensive agreement, now, apart from that, of course, the context has changed, I mean, there was the Lisbon Treaty, the international environment has changed, and so on. So there are many other factors that would have made a, let's say, a new perspective of the partnership necessary, now. Now, what we have to keep in mind is that most, not most, I think, all association agreements do not have an end date, they're mostly open-ended, now. So here we have an agreement with an end date, so the revision was seen as well every five years normally, or a new agreement is a built-in process. So there's a dynamics in the relationship which is already built into the whole concept from the outset, from L'Oméa, from L'Oméa. And so we have to go anyway back to the drawing board. Now, with taking all these things into consideration, the direction which it took, and, I mean, had to take, actually, is that the agreement becomes essentially political agreement. So it's different, and that reflects in the text as well. When you look at the text, it is, the wording is not like, you know, that you will support the, 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 the commitments are, in a sense, always mutual. Of course, when you look at it, it is obvious that it is not always going in one, in both directions, obviously, there is, there are both sides, but there's a little bit similar to the, let's say, the wording of the SDGs, which is no longer just one from, from donor to recipient, but it is more balanced in terms of, of mutual commitments. So it's, it's, it's a, it's a different agreement, and, and I think it is, was inevitably, in a way, from the parameters that I mentioned before, that we had to, we had to go into, into this direction. But maybe I can say a little more later on. Thank you. Thank you very much. Je me tourne maintenant peut-être vers madame la député européenne, madame Bédren, parce que c'est encore très intéressant de voir comment le Parlement européen a lui-même suivi cette négociation, avec sans doute d'autres enjeux de son côté, notamment sous l'angle de la coopération parlementaire. Effectivement, bonjour à tous, je suis heureuse d'être là. Merci beaucoup pour cet échange, parce que vous l'avez dit, effectivement, on vient de se réunir, en plus, à Maboutou, cette délégation à la CP Union européenne. Forcément, monsieur, vous l'avez bien dit, le Parlement européen, dans ce process, il est informé. Certes, il est là pour défendre ses intérêts, et là aussi, ça a été dit par les deux personnes qui sont intervenues précédemment. Autour de la table, il y a des intérêts différents, mais en tout cas, il faut que les intérêts de l'Union européenne, et c'est spécifiquement les négociateurs qui étaient là, soient entendus, soient clairs. Donc, nous, côté Parlement européen, c'est surtout la Commission développement qui avait ses goûts de travail et d'échange avec la Commission, avec les services européens d'action extérieure, qui poussait pour certaines dimensions très fortes. Je suis d'accord avec ce qui a été dit sur les objectifs, le cas là-dessus, on le partageait. Et pour nous, c'est vrai que ce qui était aussi très important, c'était de préserver la dimension parlementaire et d'avoir toujours cette délégation ACP et ces réunions parlementaires. parce qu'on le voit bien, il y a les échanges de chef d'État, chef d'État, mais la dimension parlementaire, elle est extrêmement importante pour atteindre nos objectifs. Parce que ce n'est pas juste pour se réunir, pour se réunir, c'est vraiment comment on répond aux objectifs de coopération entre l'Union européenne et les pays ACP. Et pour nous, c'est un élément de dialogue absolument important, et vous l'avez dit aussi, spécifiquement dans le contexte dans lequel nous sommes, qui est de plus en plus difficile. Et je rejoins aussi sur ce qui a été dit, parce que les intérêts sont différents d'un continent à un autre, et sur la difficulté, et on l'a encore perçue à Maputo, sur ce côté régionalisation. C'est vrai que pour nous, c'était important de garder aussi côté parlementaire, la dimension ACP dans son ensemble, avoir la régionalisation, parce qu'on a besoin sur certains sujets de répondre vraiment aux problématiques des territoires qui sont différenciés. Mais avoir ce dialogue avec tout le monde, c'était absolument essentiel. Et puis, j'ai juste écouté la fin des débats que vous aviez ce matin. On le voit, on le ressent encore, là, du temps de négociation, mais maintenant, sur les signatures, la mise en œuvre, la perception du côté ACP de cette division, qui est vue comme une division pour mieux régner. Et ça aussi, en tant que parlementaire, quand on se retrouve, c'est bien expliqué que non, ce n'est pas une division pour mieux régner, mais c'est comment on travaille véritablement de manière plus efficace. Et en même temps, ce qu'on leur dit aussi, c'est que diviser pour mieux régner, c'est des arguments qu'on entend même, déjà, au sein même de l'Union européenne. Donc, c'est absolument capital de bien dire qu'au contraire, on aura des réponses plus efficaces. Mais cette dimension parlementaire, c'était surtout ça, la ligne rouge du Parlement européen. Forcément, chacun est dans son rôle aussi. Mais je pense qu'on l'a vu encore. Il y avait votre collègue, M. Benber, qui était présent, il y a quand même une dynamique positive aussi avec le Service européen d'action extérieure pour porter de la voie européenne et pour expliquer aussi à nos partenaires ACP ? Quelle est la réalité de notre action ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, on a vu au-delà du débat, et je pense qu'on est en train sur la guerre en Ukraine et les conséquences que ça engendre chez nos partenaires ACP. Tout le travail qu'on peut mener, notamment sur le pacte vert, il y a énormément d'interrogations et de questionnements sur comment ça va être vu, quels vont être les impacts. Et ça, c'est vrai que la dimension parlementaire, elle aide aussi à cela et à accéder davantage de moi. Et juste peut-être un petit mot sur la PFU. Je vais défendre le fait que, votre collègue, des fois, on a créé un peu justement le fait que la présidence française n'ait pas permis d'avancer. L'agenda de la PFU, il a été aussi percuté de manière globale par le contexte de la guerre en Ukraine, et je pense qu'on reviendra dans la suite des débats. C'est vrai qu'il y a la percussion de l'agenda, et puis il y a le rôle d'un état membre spécifique qui ne nous permet pas d'avancer comme on le voudrait. Mais je crois qu'au côté de la présidence française, il y a même toujours, véritablement, il y a cette volonté de renouveler ce patin d'arrière pour être, là encore, comme je le disais, de manière très efficace et de répondre à tous les challenges pour le changement climatique, que ce soit justement les conséquences de la guerre en Ukraine. C'est vraiment ce qui nous occupe tout, c'est ce qu'on a tous envie de faire. Merci. Peut-être, M. Trindace, vous voulez ajouter des éléments, ça va dire que peut-être le comité économique et social a assisit cette négociation et peut-être les priorités à l'agenda. Bonjour, madame. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi de saluer l'Université de Rennes pour cette initiative, saluer aussi les autres membres du panel, et parfois remercier l'invitation que vous avez faite à notre comité économique et social pour être ici, pour partager avec vous notre avis concernant à cette sujet. Alors, notre regard a été un regard d'un acteur extérieur à tous les procès, mais à un acteur intéressé et engagé dans cet procès. C'est un acteur économique et social de la société civile, des partenaires sociaux, et qui a suivi tous les process et a participé d'une manière très attentive. Alors, dans notre avis, nous avons dansé tous les processus d'un moment. Le premier moment, comme a dit M. Rigaud-Belper, c'est tous les moments de discussion que, parmi l'Union européenne et l'Afrique carrière et du Pacifique, chacun des partenaires a fait la défense de ses propres intérêts et a fait une discussion que nous avons suivie avec beaucoup d'attention. Mais, et après, la conclusion que, d'une manière générale, nous pensons que c'est un accord, d'une manière générale, je répète, c'est un accord bon, avec une part globale, avec les principes et les valeurs, et après, ici, nous avons tous les concepts de ACP, de l'Afrique carrière et du Pacifique, et après, dans chaque région, avec la question et la priorité que chaque réunion a. Mais, après, nous avons un deuxième moment. Et le deuxième moment, c'est, pour nous, l'Union européenne, et pour nous, en particulier, le Comité économique et social, un moment très difficile pour nous. C'est le moment que les conseils n'ont fait l'approbation du texte final de l'accord. Nous savons quelle est la cause. La cause, c'est un État membre dans les processus normaux politiques au sein de l'Union européenne, que c'est l'habitude. Mais, malheureusement, cette débattre avec cet État membre, la Hongrie, a arrêté tous les processus de finalisation de la assinature formelle, finale de l'accord. C'est-à-dire que, ce deuxième moment, le moment de formalisation de l'accord, ce retard a été très mauvais. Elle a retardé tous les processus et avec la perte pour l'État de l'Afrique, Caribes et Pacifique, mais aussi avec une perte, un peu de prestigie, de l'Action de l'Union européenne et même de l'action de l'Union européenne vis-à-vis avec l'État de Caribes et Pacifique. Mais, je termine pour donner ma opinion aussi, mon avis aussi, concernant la présidence française. Nous avons été l'opportunité de parler, parler, ne pas parler, d'inviter la présidence française pour participer dans notre réunion, notre comité de suivi que nous avons dans le comité de suivi Unie européenne, Afrique, Caribe et Pacifique. C'est un comité de suivi expecial que le comité économique et social a fait après l'accord de côté à nous en 2020 avec la tasse de suivi, en particulier, le reporte Afrique, Caribe et Pacifique donne une approche de la société civile et du partenariat social. Et nous avons l'opportunité, je termine, pour inviter la présidence française pour faire aussi un suivi de sa action et on pense qu'ils ont essayé de faire tout le possible. Mais, la question politique que j'ai parlé, malheureusement pour tous nous, en particulier l'État de Caribe et Pacifique, la présidence française n'ont réussi de faire l'assignature dans cette présidence. C'est tout. Merci pour votre attention. Merci, merci monsieur. Et donc, je me tourne vers notre dernier paneliste, Jacques Tenier, qui peut-être aura un autre regard peut-être sur le partenariat de manière plus globale ou son financement. en pari. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation et de l'organisation de cette manifestation. Je suis sans doute le moins légitime à m'exprimer sur la façon dont la négociation a été conduite puisque je ne représente pas une institution de l'Union européenne, mais bien une institution nationale et qui plus est, une institution qui intervient toujours à postérieur, donc qui contrôle la façon dont les financements ont été engagés. donc c'est cet aspect-là à vrai dire qui nous intéressait au premier chef, c'était l'aspect financier du nouveau partenariat, logiquement, puisque je fais partie d'une chambre de la Cour des comptes française qui contrôle l'aide publique au développement de la France, qui interagit aussi à l'occasion avec la Cour des comptes européennes. Donc nous avons des échanges réguliers, notamment à travers la lecture des rapports des comptes européennes évidemment. et donc là, de ce point de vue-là, nous avons fait deux contrôles, je vous donne deux exemples, ces trois dernières années, un contrôle sur la contribution de la France au Fonds européen de développement, donc au titre des FED, des 10e et 11e FED. Alors, ça n'était pas rien, ça n'était toujours pas rien, d'un point de vue budgétaire pour un pays comme la France, qui était devenu, alors non plus le premier, mais le deuxième, derrière l'Allemagne, le deuxième contributeur au FED, puisque cela représentait selon les années 700 à 800 millions d'euros par an, donc imputé sur le budget du ministère français des Affaires étrangères, et le budget du ministère des Affaires étrangères, en gros, il est de 3 à 4 milliards d'euros. Donc vous voyez, 7 millions d'euros par an de contribution au FED sur 3 à 4 milliards d'euros de budget annuel, donc ça représentait entre 15 et 20 % du budget du ministère des Affaires étrangères. C'est un volume très important, et donc c'était bien porté par le budget d'un ministère français, et donc à ce titre, c'était justiciable d'un contrôle par la Cour des Nations françaises. Alors une fois que l'argent a été versé, certes, ça nous vient de l'argent européen, mais il y a un moment où il est appelé par la Commission européenne, où il est versé, et c'était donc une clé d'entrée importante pour nous. Et un deuxième exemple de contrôle récent, c'est un contrôle sur les financements civils et militaires de la France dans les pays du G5 Sahel. Donc financement à la fois de l'opération Barkhane et puis également de l'aide publique au développement. Ce qui m'avait conduit d'ailleurs dans le cadre de ce contrôle à me rendre à la fois à Banaco et à Ouagadougou. Et dans ce cadre-là, nous voyons de plus en plus l'entremêlement en fait des financements nationaux et des financements de l'Union européenne et les besoins de ce point de vue-là d'avoir une vision qui ne soit pas en silo, c'est-à-dire l'organisme national de contrôle des comptes et l'organisme européen de contrôle des comptes, mais un peu l'équivalent de ce que nous avons pour le système européen des banques centrales, en fait le besoin d'un système européen des organismes de contrôle des comptes et également un enjeu de dialogue ou de relation avec les institutions de contrôle des comptes dans les pays bénéficiaires. Donc là, de ce point de vue-là, il y a eu un motif d'inquiétude, en tout cas pour nos équipes, avec la disparition du Fonds européen de développement, avec son intégration dans le budget, on voit bien les gains possibles en termes de cohérence de l'action, en termes également de démocratisation par le jeu important du Parlement européen qui est quand même laissé de côté par la gestion du Fed, mais la crainte dont je ne suis pas sûr qu'il soit totalement boulevé à ce jour et la crainte et au vu également de ce que nous avons entendu ce matin et qui intervenait et qui revenait à masser régulièrement dans les fricots des uns et des autres, c'est-à-dire la crainte d'un affaiblissement de la spécificité de la relation entre l'Union européenne et les pays de la CP. Donc pour le meilleur, c'est ce que je veux me dire à l'instant, mais peut-être pas pour le pire, mais éventuellement pour le moins prioritaire ou le moins urgent ou le moins caractérisé. Donc disons une inquiétude de ce point de vue-là et donc nous allons voir comment ça se passe avec l'instrument financier puis le fait qu'il réserve entre 25 et 30 % que dis-je, non, entre 25 et 30 milliards d'euros de ces financements entre 2021 et 2027 pour l'Afrique. Donc ça, c'est un, disons, une entrée dans le sujet pour ce qui est d'un organisme supérieur de contrôle des comptes qui intervient vraiment ex poste et puis qui se préoccupe évidemment principalement des financements. Et un deuxième questionnement et je me réclaterai là, qui n'apporte vraiment sur le contenu de l'accord de partenariat, c'est tout ce qui a trait aux enjeux, disons, de ressources propres des États partenaires, c'est-à-dire aux enjeux fiscaux, aux enjeux de fonctionnement des administrations financières, aux enjeux également de fonctionnement des institutions supérieures de contrôle. Donc là, dans l'accord, on pourra y revenir, on voit un certain nombre de références à ces questions-là, mais de façon qui me paraît encore un peu flou, encore un peu général. et il me semble que tous ces aspects-là, en fait, à la fois fiscales, financiers et d'audits, mériteraient d'être précisés, en tout cas, dans des textes complémentaires à l'accord de partenariat. Merci, c'est parfait, vous faites une transition parfaite avec le deuxième temps de cette table ronde qui vise justement à avoir un peu votre regard successif sur le contenu de l'accord qui a été régulissé. Donc, on a déjà pas mal discuté depuis, on discute pas mal depuis le jour du contenu, à la fois en termes matériels, mais aussi en termes d'intensité normative, d'effectivité, de capacité à réellement le mettre en œuvre si un jour l'accord finit par être né par un peu mais ça m'intéresse d'avoir là le retour sur le contenu. Alors, peut-être que sur ce point de vue-là, on pourrait redonner la parole d'abord peut-être à Mme Bédren et M. Trindaché qui avaient peut-être des attentes particulières, vous l'avez déjà un petit peu évoqué dans votre première intervention, attentes particulières du Parlement européen par rapport à la coopération parlementaire mais peut-être par rapport à d'autres aspects matériels, politiques. et M. Trindaché sans doute des attentes par rapport à la société civile. C'est vrai qu'on a un accord qui fait une place particulière à la société civile et en même temps une place encore assez incertaine. On voit beaucoup dans l'accord des références à la société civile mais lui, on ne sait pas très bien concrètement comment les choses vont se mettre en place. Donc, peut-être qu'on peut avoir déjà une première réaction de l'un et de l'autre. Alors, peut-être Mme Vendred dans un premier temps et M. Trindaché ensuite et puis on reviendra peut-être sur les finances après. Je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure sur tout d'abord de manière la reprise justement de la Kikotonou ça c'était extrêmement important pour nous donc ça c'est positif mais après sur la division justement ACP et Afrique qui a participé d'un côté ça moi je pense que c'est positif pour justement répondre à l'enjeu que vous évoquez de l'efficacité de cet accord de partenariat parce qu'on a besoin de dialogues plus particuliers à des moments pour répondre à ces enjeux spécifiques de coopération et à des enjeux spécifiques notamment sur vous évoquiez tout à l'heure dans la dernière table ronde sur les questions de paix et de salut vous évoquiez le jetin de Sahel on voit bien qu'il y a des zones qui ne sont pas tous confrontées de la même façon en fonction aussi du calendrier de l'agenda de la qualité politique à certains enjeux donc je pense que ça fait en termes de contenu c'est positif maintenant il va falloir voir comment on le matérialise et puis en écho avec la perception vis-à-vis de nos partenaires parce que vous l'avez bien dit il y a plein de partenaires autour de la table qui ont parfois des intérêts souvent des intérêts divergents donc il faut aussi qu'on soit très attentif du côté ACP à faire en sorte que cette fragmentation-là même si ce n'est pas une fragmentation qui serait plus adéquat répond à vraiment aux attentes particulières de chacun parce que si on ne répond pas aux objectifs je crois qu'on l'abordera dans le troisième point par rapport justement au fait ce ratification très compliqué les difficultés avec l'anglais ça écorne notre crédibilité donc ça c'est un élément je pense que sur le contenu il y a des choses extrêmement positives nous en commission commerce internationale et vous évoquiez tout à l'heure on est tapé nos attentes elles sont pour le papier en tout cas c'est positif mais dans la rigueurité l'enjeu c'est véritablement d'atteindre ces objectifs parce que si on ne les atteint pas c'est la crédibilité de l'Union européenne qui est mise à défaut et spécifiquement dans ce nouveau contexte vous évoquiez en fin de matinée le contexte de la guerre en Ukraine les abstentions de nos partenaires au sein des Nations Unies et on le voit bien et on a été dernièrement un Apoutou autant sur certains enjeux on arrive à avancer mais ça ça reste un facteur d'éloignement entre nous alors que justement ce qu'on leur dit bien c'est que les conséquences de cette guerre qui eux vivent comme une guerre qui ne les concerne pas nous nous on cherche véritablement justement les solutions que ce soit pour l'exportation des matières premières le blé spécifiquement de l'Ukraine n'est pas nous qui bloquons au contraire on cherche les voies et moyens pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de conséquences négatives dans l'ensemble des pays donc c'est là aussi en termes de contenu je pense que c'est là je pense qu'il y a une évolution positive vous évoquiez qu'il y a une Team Europe avant c'est vrai que le vocable Team Europe est maintenant de plus en plus présent et même s'il y avait peut-être une Team Europe dans les faits avant ce n'était pas autant visible et je crois que ça c'est un élément extrêmement positif aussi mais pas dans le contenu d'accord mais qui doit être dans la réalité extrêmement important pour répondre à la bonne mise en œuvre et à notre crédibilité si je peux me permettre sur l'aspect strictement on va dire un peu plus parlementaire et mise en œuvre de l'accord dans sa dimension parlementaire est-ce qu'il y a par exemple est-ce qu'il y a déjà des réflexions au parlement européen ou des inquiétudes ou des attentes particulières sur la manière dont concrètement ce travail de coopération parlementaire sachant qu'il est parfois regroupé parfois éclaté est-ce que c'est quelque chose qui préoccupe le parlement par exemple ou sur lequel vous avez identifié des risques ou des choses à leur rendre déteindre je vais beaucoup parler forcément du contexte mais c'est vrai qu'aussi le choc du Covid pour nous en tant que parlementaires mais même pour les autres institutions a beaucoup complexifié beaucoup les choses parce que la dimension parlementaire elle se lie quand vous êtes en face de l'autre le dialogue les négociations les points d'achoppement c'est bien on travaille à une vision c'est beaucoup plus compliqué de les régler donc c'est vrai que pour nous ces temps de réunions comme l'un à bout comme on l'avait fait à l'Higali comme on l'espère pendant la présidence suédoise sont extrêmement importants pour réexpliquer la réalité de notre action pour réexpliquer quels sont nos objectifs quelles sont nos ambitions ça mais surtout pour aussi écouter de l'autre côté les objectifs les ambitions c'est un dialogue c'est ça la dimension parlementaire ça doit être un dialogue qui nourrit nos réflexions pour apporter les meilleures réponses possibles et puis lié à ça là aussi c'est un point que vous évoquiez ce matin sur la place de puissance étrangère dans ces pays spécifiquement la Russie évidemment mais aussi la Chine donc par ces réunions nous c'est des points aussi sur lesquels nous sommes très vigilants en tant que parlementaires et ces instances de dialogue nous permettent aussi de rétablir tout simplement les flux et ça c'est des éléments pour nous capitalistes Merci Monsieur Trinaché par rapport à l'accord en général à son contenu de manière générale mais peut-être aussi plus spécifiquement la question de la société civile puisque vous avez travaillé sur un très beau rapport peut-être que c'est mon casier aussi pour me dire merci madame bien sûr d'une manière générale comme je l'ai dit nous soutiennent les accords et en particulier un constat que dans tous les protocoles régionaux il y a une référence à la constitution des mécanismes institutionnels c'est-à-dire soit commission soit comité soit quelque autre désignation officielle mais cet mécanisme institutionnel concerne la participation à l'information à la concertation de la société de la société civile et du partenaire social et la participation de la société 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 devront être de manière structurelle c'est-à-dire structurelle c'est-à-dire avec tout un un mécanisme de constitution et d'action et d'activité institutionnelle structurelle et pas comme aujourd'hui nous constatons dans beaucoup de pays qu'il y a une réunion une fois quand est nécessaire et c'est parfois il n'y a pas réunion rencontre de la société civile le gouvernement ne informe pas la société civile et les partenaires sociaux de développement de la situation économique sociale de chaque pays nous avons beaucoup de contacts et beaucoup de réunion avec le pays africain et aussi au sein de notre comité avec le pays d'Afrique et aussi le Caraïbe Pacifique et parfois beaucoup de pays ont un an deux ans trois ans où il n'existe pas quel contact avec la société civile et les partenaires sociaux et le gouvernement de ce pays alors pour nous je répète c'est très important cette situation d'avoir ce mécanisme institutionnel formel et que ont une activité structurelle mais j'ai besoin donner la question suivante nous parlons de pays où les niveaux d'informalité sont très élevés l'informalité économique mais attention nous savons tous nous savons qu'un pays où l'informalité économique c'est 50% 60% 70% de l'activité économique n'est pas l'économie n'est pas l'économie que c'est informel à partir d'un niveau c'est toute la société qu'il y a la culture d'informalité c'est pas seulement l'activité économique mais c'est les rapports sociaux c'est les rapports laboraux c'est toute la il y a une culture d'informalité alors ça c'est à dire que pour nous nous avons une très grande préoccupation concernant à deux sujets très importants d'une façon la question de la coopération la question de développement la question de développement en particulier de l'infrastructure les routes les aéroports les portes les réseaux d'énergie mais aussi les infrastructures sociaux en particulier le réseau et le système éducationnel et le système de santé si nous n'avons pas une action d'une coopération active avec l'Union européenne que je rappelle à toutes que dans les chiffres mondiales l'Union européenne a le plus élevé soutien par la coopération mais nous avons besoin dans notre avis d'une coopération plus structurelle avec le pays d'Afrique des Caraïbes Pacifiques d'autre côté concernant en particulier la société civile nous avons besoin d'avoir une compréhension que les organisations de la société civile et leurs partenaires sociaux ont la même difficulté que les sociétés ont dans sa vie économique dans sa vie politique dans sa vie sociale c'est-à-dire que les organisations de la société civile les partenaires sociaux besoin d'un soutien majeur d'un soutien plus actif d'une compréhension de la nécessité de soutien financier je rappelle à tous que dans chez nous dans l'Europe nous avons la possibilité de faire quelques mouvements parmi les pays par exemple Afrique pour avoir un voyage d'un pays à l'autre pays si il n'y a pas une liation directe c'est nécessaire faire un tour avec trois ou quatre ou pendant un jour ou deux journées pour aller d'un pays à l'autre pays alors c'est nécessaire comprendre très bien la difficulté claire objective que nous avons dans la terrain et dans notre avis je termine je pense que ça c'est le grand défi les enjeux que nous avons d'un côté la l'Union Européenne et avec sa politique de coopération et développement et attention nous regardons qu'est-ce que ça passait dans l'île pacifique nous avons nous savons que les activités d'un autre acteur international très important que c'est la Chine a occupé l'espace dans quelques îles du Pacifique par exemple Salomon parce que l'Union Européenne n'a fait la coopération que dans notre vie pourrait le faire alors la Union Européenne non a fait cette coopération la Chine a arrivé et a fait elle-même la coopération que ce pays le pays qui assine aussi l'accord de côté nous besoin c'est-à-dire que la coopération pour le développement c'est un enjeu que la Union Européenne a ce n'est pas seulement une question politique c'est une question aussi géopolitique alors ça c'est d'une part c'est la compréhension que tout un besoin pour la société civile et les problèmes que la société civile et les partenaires sociaux ont pour faire sa activité et je termine d'excuser moi seulement un minute plus pour nous la société civile c'est pas seulement une idée ou une utopie la réalité que nous savons c'est que la société civile et l'activité de la société civile amelior le geste social et le bien-être social il aussi amelior la qualité la gouvernance et la démocratie et torne la société plus résiliente alors notre soutien à la société civile des états d'Afrique caribe pacifique n'est pas seulement une dissémination d'une culture que nous avons dans l'Europe non c'est faire partager avec les autres une culture que on réussit pendant toute cette année merci pour votre attention merci peut-être une dernière petite précision rapidement par rapport à la question de la régionalisation de la coopération est-ce qu'il y a pour vous des enjeux particuliers du fait peut-être d'un développement plus ou moins fort de la société civile selon les régions est-ce que c'est un aussi de préoccupation ou un enjeu pour vous au comité commercial dans trois régions notre collègue d'Afrique caribe pacifique ils ont parlé de tout le suivant première la question geographique je vais de Lisbonne à Paris deux heures et demie pour avion je vais à Lisbonne à Madrid au nord d'avion je vais de voiture c'est environ quatre heures mais la question geographique dans l'Afrique dans le Caraïbe et le Pacifique quelqu'un pour fait un voyage quelqu'un pour fait des activités nous savons quelles sont les difficultés que l'Afrique Caraïbe et le Pacifique ont alors la question géographique il y est il y est pardon il y est en question que donne une barrière très grande à l'activité et pour résoudre cette situation n'est pas la société civile qui le peut faire mais c'est une compréhension et un appui matériel et économique pour le faire tout à part le premier le deuxième c'est la formation la qualification la formation des militants et la formation des dirigeants la gouvernance pour faire l'activité toutes les employeurs et les travailleurs les organisations de la société civile ils ont besoin de cette formation troisième c'est nécessaire aussi et je parle que ce sont toutes les régions ne pas seulement une ou deux toutes les régions ils ont aussi une grande force politique pas forte excusez-moi soutien parce que dans n'est pas possible de dire beaucoup mais il y a problème politique dans dans pays d'Afrique Caribe Pacifique en quelque pays ou les activités de la société civile ou les activités les syndicats pour exemple sont considérés pour les autorités politiques pour les gouvernements comme une activité mauvaise et il y a problème de répression et nous avons problème de même membres qui sont qui sont emprisonnés pour sa activité je parle pas seulement de syndicalistes par exemple un collègue de de Fidji Anthony Félix un collègue de Fidji a été en prison pendant un an et demi je pense parce qu'il a fait ce que nous faisons ici à Europe il a fait dans la cadre de la democratie il a organisé une manifestation et il a fait une démonstration de l'activité syndicale pour reforcer sa reivindication et après ça le gouvernement prend et il a fait sa aprision et l'Afrique c'est la même chose il n'est pas possible de parler parce que ici la situation c'est terrible comme nous savons en divers pays alors attention à la question géographique et toutes les soutiennes économiques et matériels deuxième formation 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 troisième soutien politique parfois un mot pardon un mot une initiative de la delegation de l'Union Européenne à côté du gouvernement de quelques pays pour soutien les dirigeants d'une ONG ou d'une association de pêcheurs c'est très important pour sauver cette personne c'est ça merci à vous merci et alors peut-être de manière plus générale maybe on more general aspects of the content and what has been achieved well yeah okay so I suggest Alexander Bohm and maybe Rigo pour l'aspect global du contenu de l'accord yeah no okay I mean first of all you know when we when we see the text of the agreement I mean we can see already it's a it's a fairly fairly balanced text I think yeah balanced but of course keeping in mind that it is no longer an agreement as we had it in the past so it is a political agreement and I think there's almost everything in there that actually determines relations between nations of course for my taste a bit bulky but this is the result of the ACP side really was keen to maintain the unity of the ACP yeah and therefore were not I mean they were keen to have a strong foundation text vis-à-vis the protocols our reading was a little bit opposite I mean we wanted much stronger protocols with a rather thin foundation text now that would only determine the principles of the relations in the end it was a compromise it's a negotiation now so I think it is a bit repetitive but I think when you look at it it is still a fairly strong text I don't think we have any other association that is as detailed and strong on all the dimensions of our relations now it's let's say the asymmetry of what we had in the past so here's that I'm exaggerating a little bit here's the donor that's the recipient I think we have been able to balance that asymmetry of course during the colloquium there was the asymmetry was revoked several times now but when you compare the texts there is a lot less of that asymmetry than when we had in the past which was not just our wish it was also the wish of our partners in finding the right wording that we will always revert back and say no 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 it's not just that you come to us and observe elections you know if possible you should also be able to observe your elections and of course fine why not because I've done that actually in the past already in the context of the JPA you know everybody can learn actually can learn something in this process now so just to give you an example now of course not everything is achievable yeah we were asking before what are the expectations on the different sites institutions in the text in every negotiation you will have red lines you will have positions you cannot achieve in some cases you go further than you expect now I mean just to give you a couple of examples because it's not there's no secret to that because you can compare the mandate with the text so you see what we were hoping and what we achieved and you can do the same for the ACP side and you can compare the text that we have now with the previous one so it's a bit of analytical work so I will just give you a couple of examples we would have on the death plan that was not achieved but we managed at least to have it in there so there was a compromise now so for typical example is the Rome the reference to the international criminal court which is actually weaker than it's in the current text and we were not able to achieve what we have in the mandate because we know that the history of of let's say the discussions around the Rome Institute particularly on the African continent and in the end what was maintained was still a good reference but of course not the commitment to achieve join the Rome protocol because that would have been also counterproductive because we know that on the African Union side there was a tendency to push for collective withdrawal which also didn't happen I mean looking at the history of the Rome protocol there was we were all on the same page at some point but then in translating this there were lots of issues and so that's the result of the evolution of the text since another example is perhaps the let's say migration is a typical I mean it's a very classic case now I mean there were discussion here before and what you have what has come out already is I mean our interest on that dossier are not entirely congruent that is that that's obviously when you look at the mandate the mandate is on particular return I can speak freely as opinion hating I'm no longer in the service but it's very ambitious to an extent that it was you could already think it was very difficult if not impossible to achieve it at the extent that we were aiming at now on the other hand on the ACP side in their mandate they wanted to limit return to voluntary retire I mean that is contradicting what is international law because in the Montreal Convention the responsibilities are clear to take back your own citizens you cannot disown your own citizens now so it's clearly not congruent and obviously so because there are material interests within even the European Union to get the consensus on this this has been a nightmare already at the mandate level and even now as you know one of the issues that are always sort of mentioned for the fact that the council has not been able to have agreement with this so when you look at the text as actually not that no I mean frankly speaking I think it's a good text of course the there had to be legal migration you and then you thought only about return return and not about legal because there are interests on both sides that you have to respect in a negotiation it's not a unilateral imposition on some developing countries sounding a bit but you know what I mean so it was a serious negotiation and therefore it's balanced and it would not have been possible to achieve anything less than in fact I think if you take a little bit out of that brick world the whole thing would perhaps not so on the ACP side there were also things that were not achieved to maintain the NAO the national authorizing office and the co-management the EDF and so on which is the side effect of the of the budgetization of EDF now the budgetization of EDF has been a discussion ever three or four communications from the commission arguing favor or against the last one by the way goes back to 20 years 2003 so now finally it happened but the two sides of it are still present there still advantages I mean it makes it a bit more difficult for example to support ACP as a group that that is it has to be a conscious decision budgetary also because the budget is not conducive so you would have to compose this of different components and form a new budget just to give an example some hurdles it can be done but it's a little more more complicated but we love the bureaucracy anyway so then another issue is all the hiccups around the African Union versus the Africa protocol and so on there is a not so happy history of course behind this but in some way this is also fighting win that's not so the interests were sometimes more institutional than substantive at the end of the day there is no real contradiction the most important thing is that we are not agreeing in different fora to different things and if you compare what we agree in context of the African Union or the new Africa EU partnership it's entirely consistent so I don't really see an issue so what is important in the text is that it is this sort of mix of continuity and renew now one word on the continuity it has been mentioned also many times during this colloquium the post key that's the key so things are happening in the country the relationship for example with the African Union is at the level of the African Union of course there are member states intergovernmental but it's not national and here we have a legally binding text national level we will never have association agreements with individual countries for the ACPU maybe one or two exceptions so either we have it or we don't have there's nothing in between that's maybe also related to the discussion we will have in a minute now so it's a bilateral agreement the regionalization is logical and not in my personal view not contradictory to what we have otherwise as long as the member states are not saying different things in different port so it's more an issue of coherence than of contradiction so also in that sense i'm not really too to work but before i exceed my time really you can also add a few yes oui merci pardon oui bien sûr notre membre du même équipe donc je vais complémenter à Alex je voulais surtout souligner deux choses c'est ce shift quand même important vers un accord moderne un accord moderne qui qui rafraîchisse la relation entre l'Union européenne et les membres du ACP c'est devenu un accord politique c'est très vaste comme accord il y a des engagements des deux côtés très important et comme Alex a dit à certains éléments on a peut-être pas obtenu tout le mandat mais je crois que si on compare au mandat on a réalisé pas mal et il y a surtout du progrès par rapport à contenu et le deuxième élément est aussi à réaliser que combien d'autres d'accords d'association cet accord n'est pas encore approuvé bien sûr mais en cas que ce serait approuvé le contenu est très développé et je ne sais pas si on a beaucoup d'accords qui ont ce même type de développement et type d'engagement parce qu'on a peut-être parce que Alex tu mentionnais la peine de mort etc mais je crois qu'en contenu il n'y avait rien sur la peine de mort on n'a pas obtenu ce qu'on voulait dans le mandat mais bien sûr on a une ouverture importante sur gender equality aussi quand même très important pour la civil society etc aussi et puis on revient très souvent sur la question de régionalisation et comme Alex a déjà dit parfois cette localisation a peut-être exagéré dans le sens que c'est un accord surtout qui est bilatéral légalement donc légalement contraignante et qui définit surtout la relation entre l'Europe et les états membres et chaque pays membre de ACP individuellement et aussi l'implémentation de cet accord sera surtout au niveau national principalement bien sûr et c'est pour ça qu'on a introduit aussi cette flexibilité il y a certains intérêts qui sont en commun au niveau ACP et européen peut-être climate change il y a des différences bien sûr au niveau financement mais au niveau du but global ce sont les mêmes on a mentionné l'accord de Paris on a ancré ça encore une fois dans cette négociation c'est clair que migration paix et sécurité c'est plutôt dans la relation Europe Afrique c'est très très important moindre avec les Carives et les Pacifiques donc cette flexibilité est nécessaire ça s'adapte à une réalité mais gardons en esprit c'est surtout un accord bilatéral et ce sera surtout principalement implémenté au niveau bilatéral encore une réflexion sur les finances donc je crois que l'accord c'est aussi modernisé on n'étant plus un instrument financier qui est directement lié à l'accord tous nos accords d'association n'ont pas un instrument qui est lié parce qu'ils sont aussi pour une durée indéterminée ici ce sera pour une durée de 20 ans 20 à 25 25 ans mais ça ça permet aussi quand même de nouveau moderniser notre relation il s'agit pas seulement de finances il n'y a plus lien avec cet instrument directement et deux comme dans le chapitre means of implementation donc le moyen d'implémentation on a élargi la responsabilité que tous les partenaires de l'accord amènent des ressources afin d'implémenter afin de coopérer et coopérer et arriver ensemble aux objectifs économiques dans l'accord voilà ce sont les remarques que je voulais faire peut-être aussi une dernière remarque que le parlement européen bien sûr on les a informés mais c'est un peu plus qu'informés parce qu'à la fin vous devez donner votre accord quand même à l'accord et donc c'est un peu plus qu'informés merci merci beaucoup et alors dernier intervenant pour cette deuxième série de questions monsieur Tenier alors vous avez déjà commencé à évoquer un petit peu le problème des ressources propres de la place des questions fiscales peut-être dans l'accord peut-être que c'est quelque chose que vous pourriez un petit peu développer et notamment peut-être en réaction et en lien avec la remarque sur l'informalité qui était faite tout à l'heure par monsieur Trindaché parce que finalement c'est quand même une réalité aussi et potentiellement une difficulté et alors je ne sais pas si de ce point de vue-là l'accord le nouvel accord change quelque chose par rapport à Cotonou ou si je ne sais pas et puis évidemment si vous avez d'autres réflexions plus générales sur le contenu nous sommes très dans les restes Oui, merci beaucoup Oui, je voudrais prolonger ce que disait monsieur Trindach tout à l'heure sur l'importance de l'économie informelle dans la plupart des pays ACP parce que c'est quelque chose que nous constatons dans nos contrôles c'est qu'en fait les ressources qui jusqu'à présent venaient principalement au fond européen de développement et qui aujourd'hui viendront principalement de nouveaux instruments de financement ce sont des ressources qui pour la plupart touchent soit les grands projets soit les grandes sociétés et notamment tournées vers l'exportation soit prennent la forme d'aides budgétaires donc soit générales soit sectorielles aux états soit au budget général soit appliquées à telle ou telle politique santé, éducation ou autre et ne parviennent quasiment pas je parle sous le contrôle des autres personnes qui connaissent ces questions ici autour de la table a contribué d'une façon ou d'une autre au financement des toutes petites entreprises donc plus que des ou moins que des PME d'ailleurs très souvent des toutes petites entreprises employant une seule personne voire quelques personnes mais qui à vrai dire représentent à peu près 60 parfois 60% de l'économie du pays et je le dis pour en avoir parlé par exemple avec le directeur général de la coopération au ministère burkinabé de l'économie et qui convenait de cette difficulté et de ce point de vue là je regretterais l'absence sauf si j'ai lu l'accord de partenariat trop rapidement de références explicites par exemple au microcrédit et alors certes les banques à Rechim a financé le microcrédit mais précisément il est possible à ce moment-là de financer des systèmes de garantie public qu'ils soient nationaux régionaux là en l'espèce de partenariat de financement donc public de ces garanties du microcrédit c'est vraiment une question qui me semble importante pour que dans le prolongement de ce que disait M. Trindach tout à l'heure effectivement ces accords parviennent à toucher la plus large partie finalement à la fois de la population et de l'économie donc ça c'est une première réflexion la deuxième réflexion qui correspond en fait toujours à nos interrogations en tant qu'organisme de contrôle des comptes c'est de voir comment va se mettre en place dès lors que précisément il n'y a plus cet instrument spécifique qui était le FED cette coordination ou cet ajustement là M. Delper vient d'en parler entre l'instrument financier d'un côté donc et c'est près de 30 milliards d'euros notamment pour l'Afrique entre 2021 et 2027 et les dispositions même de l'accord de partenariat donc comment les choses s'organisent-elles comment s'articulent-elles donc là pour les financements propres de l'Union européenne et pour ce qui est des financements propres des États partenaires là il y a également tout un enjeu qui est articulé d'ailleurs finalement avec les négociations commerciales et avec les accords de partenariat économique puisque on en arrive au fil des années à ce que les ressources douanières des pays ACP soient très très fortement érolées alors qu'en réalité les ressources douanières représentent traditionnellement la part majoritaire des ressources propres des États ACP donc si d'aventure cette voie-là et je ne vois pas qu'il en aille différemment continue à être poursuivi il est d'autant plus fondamental de se poser la question de la réassurance des bases fiscales des États ACP donc à la fois impôts sur la consommation impôts sur la production impôts sur les revenus impôts sur les patrimoines alors ce qui est particulièrement difficile évidemment en relation avec l'importance de l'économie informelle alors là je trouve dans l'accord de partenariat des bases sur lesquelles je pense il sera possible de s'appuyer je pense à l'article 12.6 où il est dit les parties qu'on vient d'engager entendent-ils un dialogue de partenariat au niveau de l'égard latéral et international sur les questions fiscales donc c'est flou mais c'est une base je vois également la référence à des normes là beaucoup plus importantes et d'une certaine manière beaucoup plus utilisables en tant que levier des normes minimales visant à lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices les partenaires s'engageant à mettre en oeuvre ces principes je vois également un peu plus loin toute une réflexion donc là c'est à l'article 43 le point 3 sur la nécessité de soutenir les investissements de façon globale c'est-à-dire pas uniquement à travers des financements directs mais également en recourant à l'assistance technique en recourant à des garanties en recourant à des instruments financiers et on voit la montante totale citée de 50 milliards d'euros de financement de garantie donc il y a disons ici ou là des éléments importants sur lesquels on peut s'appuyer sans doute pour les prochaines années et puis je rajouterai pour terminer tout un enjeu là encore je rejoins ma fonction principale tout un enjeu de fortification si je puis dire des institutions supérieures de contrôle des comptes dans les pays ACP de telle façon d'ailleurs que les pays européens également soient confortés dans leur politique d'appui je voudrais citer simplement deux comment dirais-je deux informations qui remontent l'une et l'autre à l'année 2014 et qui je trouve était assez parlante selon la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique donc qui siège à Addis Abeba entre 1970 et 2010 donc selon cette commission économique à peu près 200 milliards de dollars seraient sortis illégalement du Nigérien à peu près 200 milliards de dollars selon la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique donc c'est un élément qui de mon point de vue doit être quelle que soit la difficulté évidemment d'un dialogue avec les pays partenaires mais c'est un un élément disons de la relation qui ne peut pas être occulté qui doit aussi quelle qu'en soit la difficulté être mis à un moment ou à un autre sur le devant de la scène et toujours en 2014 une information là au contraire beaucoup plus positive et beaucoup plus prometteuse il me semble le président du Ghana faisait une intervention devant une conférence de bailleurs internationaux en disant vous voyez nous allons très prochainement enfin le Ghana va très prochainement rembourser le dernier prêt qu'il avait souscrit auprès du Fonds Monétaire International nous allons le rembourser et bien je n'ai pas l'intention d'en demander un autre parce qu'en tant que président du Ghana ma responsabilité première c'est d'abord de m'assurer que rentrent dans le trésor public du Ghana les ressources propres du Ghana c'est-à-dire ses droits de douane ses impôts ses taxes dans les conditions dans lesquelles elles doivent être et seulement dans un second temps m'adresser aux bailleurs pour combler le déficit de financement non budget mais uniquement dans cet ordre là et pas dans un autre donc le rapprochement disons entre les pratiques longtemps constaté au Nigeria et puis cette déclaration du président galéen disons c'est un un élément de contexte politique qui me semble aussi devoir être bien mis en avant en tout cas pour la mise en oeuvre de l'accord de partenariat je crois de facile alors nous allons merci à tous pour ces éclairages nous allons passer à la troisième et dernière question je vous demanderai d'être assez elle est relativement courte en réalité et si vous pouvez être relativement synthétique ou aller straight to the point dans votre réponse à la troisième question ça nous permettra peut-être de prendre quelques questions ou remarques de la salle qui peut-être m'a profité de cette belle assemblée pour poser quelques questions plus précises que je n'aurais pas forcément eu l'opportunité ou l'idée de vous poser donc la troisième question elle porte en fait sur votre regard sur le retard qui est pris dans le processus de signature et de conclusion et toutes les incertitudes que cela véhicule pour l'aboutissement de cet accord et plus largement du partenariat EASCP donc could you share your views on the delay the signing and the conclusion process and the uncertainty surrounding the outcome of the new EASCP partnership et on disait tout à l'heure que l'accord est conclu pour une durée de 20 ans à la différence de la plupart des accords de l'union que ce soit les accords globaux ou accords commerciaux qui sont généralement à durée limitée là on a à nouveau reproduit ce système de l'accord à durée déterminée de 20 ans alors on anticipe peut-être que plus tard aussi on aura à nouveau des problèmes de signature puisque cette fois-ci on a prévu l'arrêtement du plan passif on ne sera peut-être pas obligé si jamais cet accord entre un jour en vigueur et qu'il pose problème lors de sa renégociation dans un futur plus lointain on n'aura pas besoin d'adopter systématiquement des décisions de report on sait déjà ça mais encore qu'il soit signé alors sur cette question peut-être madame Bédrenne dans un premier temps je me tourne vers vous parce qu'effectivement pour que ça arrive jusqu'au stade de l'approbation il faut que ce soit signé alors est-ce qu'une fois signé l'approbation arrivera rapidement la question piège c'est la question piège du vendredi soir c'est pas le fait en tout cas nous c'est ce qu'on a en gros justement quand nous sommes réunis pour cette délégation à CEPM à Poutou à la fois il y a les représentants de la Commission européenne à la fois la présidente Tchèque on le sait bien et on l'a déjà dit là il y a un État la Hongrie et c'était valable sur ce sujet mais malheureusement c'est valable sur tant d'autres sujets et ça il faut le dire aussi et ce qui nous démontre bien qu'il faut mettre fin à l'humanité en matière de politique étrangère donc il était aussi le message et d'ailleurs c'est notre homologue spécifiquement quand on a eu ce débat-là à Maboutou c'est les homologues africains qui portaient 10 cours et nous on répondait oui côté Parlement européen c'est notamment ce qu'on demande donc c'est pas acceptable c'est inadmissible et comme je le disais c'est valable sur tout autre sujet et derrière c'est ce que vous avez dit aussi parce qu'une négociation c'est un chemin mutuel et si on n'y arrive pas le risque c'est que ce chemin soit créatif et que comme toute négociation au final on perde tous donc il y a en plus des risques pour la crédibilité bien évidemment de l'Union européenne donc nous on continuera de pousser au sein du Parlement européen cet État certains au Conseil beaucoup le font aussi c'est la Présidente Tchèque on en a beaucoup débattu mais le fonctionnement de nos traités actuels nous contraignent mais ça c'est absolument dommageable spécifiquement bien sûr pour les conséquences pour nos pays mais surtout pour l'image de l'Union européenne parce qu'effectivement il y a une négociation qui est menée vous l'avez dit de part et d'autre il y a eu des pas qui ont été faits certes on aurait aimé voir certains points il y aurait côté Parlement vous avez évoqué beaucoup de questions sur les droits de l'Inde c'est vrai que là aussi le Parlement européen est souvent très vocal sur ces enjeux mais je pense que voilà il y a eu le temps de la négociation maintenant il faut absolument avancer il ne faut pas enlever cesse de cette prise d'otagie merci peut-être la commission européenne monsieur Belfer sur cette question rapidement oui merci c'est une question très très politique donc notre chef de négociation le commissaire fait ses efforts elle a été récemment visiter l'état membre en question etc donc je crois par rapport au mandat on a respecté maintenant il y a encore des problèmes politiques reliés à ça mais peut-être en dehors de ça aussi donc question de trouver une solution politique mais ça c'est pour le plus haut niveau non mais c'est bien je vous ai demandé des réponses courtes ça va être par cas je sais bien vous êtes dans une position déligueur monsieur un commentaire sur le retard accumulé dans le processus de signature et de conclusion qui compéterait je pense que là-dessus il y a une certaine unanimité des panélistes merci pour la question mais je vais faire en part la réponse que j'ai donnée à quelques minutes avant concernant le retard dans notre avis c'est cet retard est préjudiciable beaucoup préjudiciable au pays il y a la population d'Afrique et du Pacifique et aussi le retard est aussi négatif pour l'action de la Union Européenne et pour l'image de la de la même Union Européenne cependant je vous dirais que j'ai beaucoup d'espoir que dans la prochaine réunion le jour 28 la situation pourra être résoudre ça mon espoir va avoir une réunion de la conseil où ce sujet va être en discussion parmi beaucoup de les autres et la information que nous savons c'est que c'est possible d'avoir une concertation pour résoudre la situation de la Corte de Cotonou dans le prochain jour 28 ça c'est mon espoir alors en conclusion maintenant dans mon avis c'est nécessaire surmonter l'actuelle situation signer l'accord avec toute la dignité que l'accord besoin et la population l'État l'Union Européenne la société civile tous les partenaires ont besoin à voir et commencer très vite à travailler pour sa mise en œuvre c'est l'avenir qui maintenant me préoccupe avec tous les défis avec toute la préoccupation avec toute l'absence mais c'est nécessaire sa mise en œuvre pour résoudre beaucoup de situations et essayer de trouver solution pour les autres parce qu'ils n'ont pas de l'accord c'est tout merci pour votre attention merci beaucoup Mr. Baum now that you're out of the he has maybe I don't know I can't speak really I'm not entirely no I think one can be short but one can also maybe add a few words of let's say content on the consequences I mean first of all of course the issue of credibility has been already addressed but let's keep in mind that this is not the only agreement where we are striving on and in fact the credibility issue is much more fundamental is the union able to enter into international agreements at the moment and that is of course limiting the unions let's say external policies and leverage considerable because at the end a matter of trust I mean here we spend a day spend that means our partners spend years and years to prepare and negotiate and then we say sorry guys there are 5 million who have a difficult so no so the the consequences are much going significantly beyond this agreement per se now what I see now is okay the momentum is lost doesn't mean that we don't sign but the momentum we had at the end of the negotiation you know is not not the same anymore now what I see is that the misunderstandings and the debates and so what we had during the discussion on the mandate are coming back do we really need it ACP post colonial you know all these arguments that were extensively already made and then were concluded with the mandate so it should have been buried and coming back so when you look at the different comments including I think I heard some of the stuff it was happening at the JPA just to give you a few examples in terms of the confusion is the is this agreement now not supporting abortion are we financing abortion do we have now a massive immigration wave after this agreement has gone now there are things now interpreted by people where it's not an issue of being part of negotiation but many people haven't actually read the agreement so and then of course all these sort of wild ideas we're promoting homosexuality you know and all these things that come up and you wonder how is this coming from so it's a part of the consequence of losing momentum so now we get back this debate that should have been that is of course dangerous because it means that the let's say the strength to fight for its conclusion is also possibly weakening because at the end let's be clear in the council it's also a lot of negotiation in the end because you negotiate in the council to get an agreement and of course if you don't let's say if you don't value what has been negotiated sufficiently then maybe the price tax are also different and that will affect the probability of finally having an agreement so the other side on the ACP that we see a similar trend so now already South Africa signaled maybe we are not signing out and other countries by the way have similar debates not all of it is reaching us directly because they're also not reading the text and thinking that we are financing a portion and this kind of things now so that means losing the momentum may actually have also an impact on the ACP by gradually deroding it so if you put that all together it's a disaster I mean then it's better not to start because the damage done by entering into negotiation and not concluding it is probably worse now having how many 47 48 47 years of history and more affair in our bilateral relations with these countries ACP aside now I mean collectively and then stopping it because we cannot agree to sign it well that's worse than not having any I mean we have to see it from the other side it means basically a downgrading of the relationship that's effectively the psychology of the situation now so if you put all these things together I would say it's a drama but of course momentum lost and credibility already damaged we are at a very critical point now so we should see something happening two more comments let's not forget in the agreement itself the agreement doesn't foresee an extension it foresees abridging so even from a legal point of view there was a lot of discussion on consistency and some of the legal text but if there is no agreement then all these extensions in a way would be virtually invalid so very tricky either we have an agreement but an extension eternity is not possible so and last time in terms of the expectation of what the agreement can bring us now if it's not filled with life it's paid and that's true for any agreement this is a political agreement we have not always easy relationship with our friends on the side individually sometimes collectively I mean it is also if you put it a political opportunity for a new start which is not the text itself it's the fact that we have a new agreement now let's rethink the relationship in political terms and fill a different type of life into maybe not carrying the nose always so high maybe changing a little bit the way we talked to our friends on the other side a different communication yeah so it's a political opportunity with new text you have to put new line so maybe to leave it at that time let's our fingers cross it will happen merci 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 pour ces derniers commentaires je crois que vous n'aviez pas beaucoup de choses à ajouter sur la question précise de la situation actuelle alors il nous reste officiellement six minutes pour avoir une discussion avec la salle mais peut-être qu'on peut prendre quelques minutes plus alors je me tourne vers madame et rem parce que je ne sais pas si elle a par ailleurs un engagement après j'ai un engagement voilà il y a un autre si vous avez d'abord des questions particulièrement pour madame bedren on va les prendre dans un premier temps comme ça on pourra la libérer si ça vous convient alors jean baptiste une question concernant le parlement européen en fait on sait que le parlement est dans plusieurs groupes politiques et on sait que les représentations sont faites par donc j'aimerais savoir quel point de vue lorsqu'il y a des instances comme ça est-ce qu'il y a une vue d'ensemble dans le positionnement du Parlement européen et de l'autre photo aussi est-ce que les admers ACP parlent d'une voix ou bien les réactions sont en fonction de particularisme national merci alors nous évidemment on prépare ces temps d'échange de d'aller après d'aller de temps propre à chaque groupe politique bien évidemment mais quand on se réunit toujours en amont et on a de manière régulière au-delà de tenir qu'on peut avoir le bureau de la délégation ACP après il y a le travail de la commission de développement du travail de l'État mais la délégation ACP nous on est moi dans mon groupe on est deux à la partie du bureau moi je fais partie du bureau donc on a forcément cet échange institutionnel et peut-être voie parlement européen notamment avec la commission européenne mais une fois que notamment quand on a les débats et les échanges pour des résolutions certes il y a ta voix union européenne qu'on veut porter mais des fois entre nous il y a des différences c'est ce que j'ai expliqué aussi à table ce midi par exemple le rassemblement national porte du tout la même voix que les autres groupes politiques c'est sûr il y a des politiques de cordon sanitaire mais après c'est ce que je me suis dit je pense que c'est important aussi de le dire par exemple à l'info et qu'on a interrogé notamment la commission européenne sur les points sur les productions de certains pesticides qu'on peut faire en Europe et qu'on exporte donc ce que je veux dire c'est qu'à des moments aussi le parlement européen peut être critique vis-à-vis du propre fonctionnement de l'Union européenne et ses voies critiques seront aussi plus ou moins fortes en fonction des groupes politiques et en fonction des enjeux mais véritablement c'est sûr qu'on échange entre nous on se coordonne entre nous spécifiquement quand on a eu les débats sur les résolutions notamment sur les paragraphes relatifs à la guerre en Ukraine vu les difficultés il vaut mieux être unique pour que nous ayons une condamnation qui soit ferme qui apparaissent dans les résolutions ça a été compliqué les négociations et d'une résolution à l'autre en fonction des équipes de négociations à la fois côté parlement et à la fois côté de l'ACD on a un stage pour le même résultat et puis côté ATP je dirais que là aussi on voit bien il y a des petites différences à la fois bien sûr sur les questions politiques leurs politiques mais à la fois aussi sur leur propre réalité en fonction des sujets il y a des voies différentes je vais vous donner un exemple vous avez parlé par exemple tout à l'heure de l'Ouganda et l'intervention du collègue Ouganda il a été applaudi sur les questions des droits LGBT par une partie de la salle mais une autre partie des représentants ACP je pouvais dire il était très gêné il n'était pas en adéquation avec ce que disait le représentant Ouganda oui Nicolas merci j'avais eu une question pourquoi est-ce qu'on n'occupe pas dans le projet d'accord ACP des dispositions sur le contrôle de la technologie financière qui sont pourtant extraordinairement répandues désormais dans les derniers accords d'association ou de partenariats contre le cas d'accent l'armée l'Ukraine la Georgie etc et il n'y a rien dans le nouvel accord ACP sur ces questions notamment pour le pouvoir de contrôle de la commission l'OLF sur place des engagements en matière de recouvrement des décisions portées contenues du fait que l'AID est désormais complètement interminisé je me pose à dire pourquoi est-ce qu'il y a cette disposition qu'on retrouve par ailleurs dans le projet d'accord je ne sais pas si vous avez des éléments ok est-ce que sur ce point peut-être Rigaud vous voulez apporter un élément de réponse ou est-ce qu'un autre intervenant sur la question de contrôle de la Védraine ne doit malheureusement s'équiper à la presse j'ai entendu la première question pas la deuxième j'ai compris qu'il y a des spécifications dans l'accord d'Ukraine arménien etc qu'on n'a pas dans l'accord de négocier dans les dispositions en matière de contrôle de la technologie financière et notamment des pouvoirs qui sont accordés dans les derniers accords internationaux à la commission à l'OLA pour la vérification de l'exécution de l'aide et la survenance de la bonne mise en œuvre de l'aide notamment au regard des principes de la bonne gestion financière quand on part pour l'accord il n'y a rien là-dessus et donc je me pose la question de savoir pourquoi je suis pas familier avec ce qui a été mis dans ces autres accords mentionnés mais c'est vrai qu'ici on n'a pas ces spécifications peut-être aussi parce qu'on est avec tellement de pays et je ne suis pas sûr que ce type de provisions qui donnent un regard peut-être plus étroite ce serait accepté par tous les pays mais comme je dis je ne connais pas ces provisions spécifiques mais ici on parle quand même de 79 pays différentes où la situation au niveau de gestion des fonds et corruption est très différente entre les pays mais voilà c'est une première réaction que je peux donner par rapport à ça est-ce que d'autres alors peut-être une piste je n'ai pas vérifié ce point-là mais peut-être qu'une des pistes c'est le mode de la manière dont sont adressées les aides parce que parfois selon le mode il y a des modes plus ou moins décentralisés de l'attribution de l'aide au développement de l'assistance technique et financière l'assistance financière en particulier avec du coup des modes de gestion différents selon la manière dont ils sont dispensés qui amènent des contrôles variables donc peut-être que ça dépend du mode qui a été retenu mais c'est des choses je regarde c'est les choses sur lesquelles j'avais travaillé une époque et ça date justement comme l'accord parlementaire pour un direct et les mêmes le gouvernement pour donner ma responsabilité c'est-à-dire l'éducation du coup pour moi ça va plutôt dans le sens de bien ce qui ressort des accords c'est que quand il y a ça il y a plutôt un contrôle ça s'accompagne d'un contrôle européen même dans les derniers accords il y a même des dispositions sur la reconnaissance de l'exécution forcée des décisions européennes sur le territoire et des clauses assez en matière d'extraterritorialité qui sont assez significatives et donc je vous demandais pourquoi dans cet accord-là on n'avait pas ça l'Arménie les accords d'association Ukraine Géorgie Moldavie il y a ça le Kazakhstan il y a ça oui ça m'étende quand même un petit peu parce qu'on a regardé ces accords mais comme je dis je n'ai pas les provisions spécifiques devant moi et parce que les fonds dépensés par les instruments européens on a bien sûr des droits de contrôle et de suivi donc je ne vois pas directement qu'est-ce qu'il y a de supplémentaire dans ces accords qu'on ne couvre pas chez nous allez chez nous si je peux l'exprimer comme ça il y a le consentement de l'État tiers à reconnaître la compétence de contrôle des institutions européennes sur leur territoire et des engagements à accepter qu'il y ait des contrôles sur plein et ça c'est dans la convention internationale donc ça ne faillait pas dans le projet d'accord à ces pays et effectivement le fait qu'il soit en 19 pays c'est peut-être que ça m'étend alors Jean-Baptiste peut-être c'est pour répondre ou on ne sait non c'est une autre question oui j'avais des questions ok alors parce qu'il y avait Madame Sabourin qui avait l'air de se manifester et Monsieur Beaumernard aussi alors est-ce que tu peux allumer ton micro en fait c'est juste pour répondre il me semble qu'il y a eu une disposition de reconnaissance des décisions à la fois prise par la Banque européenne et par les juridictions de l'Union et par les juridictions des tiers et puis peut-être que c'est à mettre en parallèle même si ils font deux choses différentes avec l'ensemble des juridictions qui vont en faire la lutte contre les juridictions voilà Amandine oui merci c'est une question à laquelle je n'arrive pas à répondre moi-même c'est celle que je connais c'est un point de la valeur de l'accord et en fait vous l'avez bien mentionné le contexte a changé lundi qui est entré en vigueur a été précisé entre le début des négociations et la fin des négociations il a été adopté aussi en parallèle donc son scope son méchant de vue sa marche de manière géographique et thématique qui a été précisé et du coup en fait par exemple comme vous êtes parmi les personnes qui connaissaient mieux le texte et l'historique derrière si vous vous retrouviez face à la Hongrie face aux hétés africains qui seraient réticents ou ratifiés quels sont les arguments que vous utiliseriez pour leur dire voilà ça c'est la valeur ajoutée de ce texte et voilà pourquoi on l'a défendu et on l'a rédigé comme ça etc quels sont les deux trois éléments clés qui constituent la valeur ajoutée du texte par rapport à et du contexte à ces lieux par rapport à tous les autres enfin tout ce qu'on a mentionné pendant les deux jours je ne vais pas répéter mais voilà merci alors du coup ce que je peux faire c'est prendre la question Jean-Baptiste comme ça chacun pourra répondre à l'une ou l'autre ou les deux des questions en même temps ce qui va nous permettre de trouver un peu des choses oui merci à l'échelle du partenariat autant plus qu'à certains états africains qui sont déjà qui veulent se dédire et il faudrait dire ça fait une occasion je pense que c'est pas de manière la liquidité bon bah c'est parfait parce que d'une certaine manière alors il y a la remarque sur la structure tu avais une question Catherine aussi au passage alors je prends la question de Catherine alors en fait c'est trois petites sous-questions bon la première à partir du moment où on utilise un prénom financier pour mettre en oeuvre les financements est-ce que finalement on ne les met pas en oeuvre au regard de ce que l'on trouve dans la convention dans l'accord de partenariat finalement c'est une mise en oeuvre de facto de l'accord par le biais des financements du développement deuxième chose est-ce que on dit toujours donc il y a des intermédients des discussions au conseil est-ce que l'idée de faire voter formellement le conseil sur la décision de signature a été évoquée on se contente de toujours chercher le commun accord avant de mettre le texte au conseil et dernier point est-ce que vous avez envisagé en fait l'armatomique si l'on peut dire qui serait de faire une convention à 26 côté union donc en fait un mécanisme de différenciation qui écarterait la Hongrie pour que la convention puisse enfin débuter puisque vous nous avez décrit le coût politique de ces intermoins est-ce qu'il y a une dernière question de la salle avant qu'on donne la parole je propose de fonctionner la façon suivante de donner la parole successivement à chacun des intervenants pour qu'ils répondent à là ou les questions sur lesquelles il aurait un commentaire ce qui va nous permettre de terminer de finir cipriam 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 last week the commission finished its first ever sustainable sustainable investment facilitation agreement with angola still in this context and in this context of eu acb framework with what eyes should we see this and what's for the future with the relationship between the eu and cp besides this partnership thank you cipriam c'est bon du côté de la salle plus personne ne lève la main je me tourne rapidement vers la vision mais je n'ai pas vu demain se lever j'espère que je n'ai pas vu mais je me trompe et donc pour reprendre toutes ces questions alors the added value la valeur ajoutée avec le risque par ailleurs d'un partenariat et d'un partenariat qui pourrait se déliter progressivement si on ne fait rien des questions plus institutionnelles concrètement est-ce qu'on peut mettre en place un comité économique et social paritaire ou pas cp c'était plus ou moins la question de Jean-Baptiste si j'ai bien compris est-ce que finalement la manière de mettre en oeuvre l'accord ne passerait-elle pas par le financement et ça répond en partie à la question de la valeur ajoutée puisque du coup ça serait au moins une des valeurs ajoutées de l'accord peut-être et enfin une question technique sur le vote au conseil est-ce que alors là je me tourne plutôt peut-être vers qui il y a des infos sur savoir si on envisagerait carrément de passer au vote alors qui veut se lancer en premier ok Alexandre et puis après on passera peut-être à distance à la valeur ajoutée 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 mais c'est une expression de la valeur ajoutée à la valeur ajoutée à la valeur ajoutée à la valeur ajoutée à la valeur ajoutée et à la valeur ajoutée 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 But political relations, diplomatic relations, you know, basically to have common positions, also externally, become more and more important. As these countries, not all of them, but as they mature in economic terms, hopefully, the relationship changes. And if you, let's say, look at, I don't know, some country in Asia or Latin America, where we do not have an association agreement, and not, let's say, a trade agreement, and we don't give aid, eventually we will end up with a relationship more eye to eye. And then you are in the scenario of political relations, where you're, let's say, whether you are like-minded or not makes a big difference in terms of the global politics now. Why do countries relate to each other, you know? So I see it more in this direction, that it is a confirmation of a special relationship, and one that is based on, yeah, rather detailed, actually, commonalities, because the agreement defines almost everything that you can cover in your bilateral relationship, you know, that has a value in its own right. The second level is, well, let's say, the ACP level, because there were lots of discussions, you know, whether you need the ACP, it's more Africa and Caribbean Pacific and so on. But the value added of, let's say, a tool that allows you to convene, I don't know how many, 106 countries, in any event, the majority of the UN assembly around the common topic. We had it not very often, Paris agreement is the traditional example where actually that alliance actually made the difference. That is a value and it's all right to have this agreement, and as an ACP, not as a pilot. So that's the other, the other level. So that's how I would, I would see. Thank you. Thank you. Maybe, Rigo, on one or the other, or several points? Yes, I would like to add Alex also. So that's also helpful to establish a relationship at a long term. So it's very easy for an ambassador, when he arrives in a country, how to behave, how to react, how to have, for example, a meeting with the President or the Prime Minister. The agreement provides the whole. It's already a common basis on which we can build further. So, I believe, to organize an agreement on the basis of this agreement and transparency, rather than long term, it's an approach that the European Union follows from always, because it's the value of this agreement or another agreement of association. It's similar. Of course, on the great priorities at a very short term, sometimes we follow another path and we will always dialogue with everyone. But this type of agreement helps us to work on these important points, immediately, but also on the longer term. On the other questions? Yes, I haven't always understood everything as well as question, but I would like to ask the finance agreement. I believe that this agreement, it makes clear that the financial agreement that we have, before the NDIC, it's not sufficient to implement the agreement. So, it's also why, in the agreement, we have proposed a basis to have discussions and progress on the financement that comes from all the sources of the ACP, even at the international, all these elements are there. It's a complete approach that allows us to make enough resources to implement all the objectives that we have in agreement, knowing that the fund itself is not sufficient to arrive. I believe that this logic is very important. And of course, the work on the good management of the public financial means the public in the PASP is very, very important, of course. At the level of the Council, I believe that the commissary has initiated the agreement because it respects the mandat and also the mandat is given by the 27 countries. And so, almost every week, during the negotiations, we were in contact with the Etats members, etc. And there, no longer there was no indication of changing this mandat, etc. So, at this level-là, we did not have any changements. And so, the chemin in front was to initialize the accord and the present to the Etats members. Thank you. Mr. Trindadjik, maybe on the question of the way to put in place a cooperation between the Econic Social and an equivalent which would be the ACP, for example, if I understood the question of Jean-Baptiste, and then, eventually, on other aspects that would help you react. Of course. Thank you. Thank you, Madam. And thank you also to Mr. Trindadjik, who asked the question. Well, I'll remind you, first of all, that I said that we have, on the side of our European Economic Economic and Social European, a body, a specific body, which is the European Union, the European Union, the Pacific, with the role to follow all the activities and support all the activities of the civil society and the social partners in the cadre of the Accord Cotonou. But I should not say anything now. This committee of the Suivi is composed of two European members of our Economic Economic and Social and two delegates who come from the Pacific Africa, from the three groups. we have employees of Africa, from the Pacific, we have workers who come from Africa, from the Pacific, and also from the Pacific. That is to say that we have, today, an experience of about 20 years of an organ with European and members who come from Africa, and Pacific, and Pacific, and that during this time, about 20 years, we have a great experience that has allowed us to work to do our work. And what is our work? Nous faisons par année quatre réunions de tous ces 24 membres, trois réunions ici à l'Europe, à Bruxelles, à notre pays, et une réunion d'un pays en Afrique, au Caribe, au Pacifique. Bien sûr, c'est de vérité que jusqu'à maintenant, toute cette réunion, nous avons faite à l'Afrique. La dernière, nous avons faite, c'est la zirne de Maurice. Après, nous avons eu la pandémie et maintenant, nous sommes en train de faire, dans la prochaine année, une nouvelle réunion de tout notre comité, notre pays d'Afrique aussi. Mais nous faisons aussi mission. Cette année, j'ai fait une mission à Côte d'Avoir, pour faire notre soutien et pour enseigner et engager toute la société civile. Alors, c'est notre travail, que j'ai partagé maintenant dans cette table ronde, mais pour dire que dans cette chaîne, nous profitons de cette expérience pour avoir une vision de ce qui devrait être dans l'avenir avec la société civile et comment les mécanismes institucionales que les trois protocoles régionaux, comme je l'ai dit au début, pourront existir. Alors, dans notre avis, nous devrons, avec cette expérience que j'ai terminé de dire, nous devrons avoir un comité, c'est un comité parmi l'Europe et parmi l'État, l'Organisation d'État d'Afrique, Caribe et Pacifique, c'est la nouvelle organisation internationale que les trois, que tous les pays qui signent l'accord ont constitué pour faire la négociation. mais, monsieur Alexandre, c'est plus bien, comme moi-même, tout le monde, pour menore. Et j'ai profité de l'opportunité pour soutenir monsieur Alexandre Bowne, qui a déjà été là, le plaisir de faire un meeting avec vous dans notre comité. Alors, je termine. La mise en œuvre, dans notre avis, devra être d'avoir un comité qui fait le rassemblement de membres qui vont venir d'Europe, de notre comité d'économique et social, et les membres qui vont venir d'Afrique, Caribe et Pacifique. Comme exemple, nous avons le comité de vie que nous avons jusqu'à maintenant. Mais, mais, attention, dans chaque région, Afrique, Caribe et Pacifique, devra avoir aussi un comité régional qui ensemble les membres de trois groupes d'intérêts, les groupes d'intérêts employeurs, travailleurs et les intérêts divers. Et c'est avec les mécanismes institutionnels régionaux que devront faire la racine, pour chaque pays de la région, enseigner, de développer aussi, dans chaque pays, un comité, un mécanisme institutionnel, n'importe quel est le nom, comité, commission, commission de suivi, par exemple. Dans l'accord de partenariat économique de Caribe, il y a, dans l'accord de Cariforon, un comité, une commission de suivi particulier, seulement pour les Cariforon, que c'est un autre exemple très important, comme engager la société civile pour faire le développement de sa activité et de soutien de sa activité. Je termine. La mise en oeuvre dans notre avis, et ça c'est la proposition que l'avis que j'ai fait dans le comité économique et social propose, c'est qu'avec la bonne expérience que nous avons avec le comité de suivi jusqu'à maintenant, faire le développement avec un comité, un parapluie, que c'est le comité Afrique, pardon, l'Union européenne et l'organisation d'État africaribre et pacifique, et après, dissous de ce parapluie dans chaque région africaribre et pacifique, avoir aussi un comité régional. Mais, n'arrête pas ici. Le rôle principal de ce comité de suivi régional, c'est enseigner, développer dans chaque pays de la région, les mêmes mécanismes institutionnels. C'est-à-dire, pour terminer, et je termine même, c'est développer la idée, développer cette culture de dialogue social, dialogue civil, de la société civile pujante et que pourrait partager nous-mêmes européennes avec la société d'Afrique, caribie et pacifique. Je pense qu'il a fait la réponse à la question que monsieur a fait, mais s'il y a quelques doutes de maille position, s'il vous plaît, je suis disponible pour avoir une autre participation. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être avoir un dernier mot qu'on va lutter à Jacques Tenier, parce que nous avons largement dépassé le temps qui nous était consacré pour cette table ronde, et donc on a eu des échanges ainsi que tu veux, mais on peut peut-être quand même entendre encore les éléments de réponse à ces différentes questions et puis on clorera les débats. Oui, très rapidement, justement, pour répondre à la question de Catherine sur le règlement de l'instrument financier, je pense qu'il y a vraiment là l'enjeu de la connexion, justement, entre cet instrument financier et l'accord dans ses dispositions économiques et financières. Donc, pour ce qui est de l'instrument financier, on peut penser en effet que c'est le règlement de l'instrument financier qui prévoit les règles du jour, y compris du point de vue de l'audit, mais pour ce qui est de l'ensemble des ressources, et M. Belper vient d'en parler, qui sont mobilisées par, tel qu'il est fait référence dans l'accord de partenariat, là, il y a un certain nombre de dispositions de l'accord, notamment dans l'article 12 sur la bonne gouvernance, sur lesquelles il faut désormais, me semble-t-il, que le dialogue politique à venir, signature et ratification de l'accord s'appuie. Je prendrai deux exemples, parce qu'il est fait référence, il y a une terminologie générale sur la gestion transparente, sur le fait de rendre des comptes, sur l'intégrité, sur la lutte contre la corruption, en passant des références générales. Je prends deux exemples. Le premier, que j'ai déjà en partie évoqué, c'est celui du fonctionnement effectif des institutions supérieures de contrôle des comptes, ou analogues, dans les pays ACP. Et trop souvent, les conventions de financement, y compris d'ailleurs celles de la Banque mondiale, d'autres d'ailleurs, se contentent de les citer en tant que telles. Et il suffit parfois même que l'institution existe sur le papier, c'est-à-dire qu'elle a été créée par une loi ou pour un décret pour que le bailleur s'en satisfasse, et qu'il n'aide pas à vérifier la façon dont l'institution fonctionne effectivement. C'est-à-dire, de combien de personnes est-elle dotée, quel est son budget, quel est son programme, comment exécuter son programme. Et c'est ça qui est assez sidérant, c'est-à-dire, en tout cas, du point de vue de l'auditeur, c'est de voir que la plupart des bailleurs se satisfont finalement d'une apparence légale, mais sans demander des comptes en termes d'effectivité. Et deuxième exemple des enjeux très concrets concernant, par exemple, l'aide budgétaire. L'aide budgétaire, jusqu'à présent, dans les pays ouest-africains, il y avait, dans la plupart des pays, un seul ordinateur, c'est-à-dire le ministère du ministre des Finances et le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Justice, n'étaient pas ordinateurs. Il y a une directive de l'UMOA qui ouvre désormais le statut d'ordinateur aux autres ministres, ce n'est pas seulement le ministre des Finances. Et d'une certaine manière, le fait qu'il y avait un seul ministre des Finances pour recevoir l'aide budgétaire des bailleurs était relativement rassurant finalement pour les bailleurs parce que ça signifiait le circuit du trésor public et avec les personnels spécialisés du circuit du trésor public. Et donc là, il y a un enjeu sur la vérification ou bien le dialogue politique pour une mise à niveau à ce moment-là des compétences financières, non seulement au ministère des Finances, mais dans les autres ministres. Je m'en tire à la place. Merci beaucoup. Oui, mais il y a juste un boulot, parce que je me souviens, il y a eu une question sur l'Ebola et l'investissement agreement. Non, c'est le premier. Non, pas beaucoup à dire. Je suis sûr que cet agreement a été négocié pendant un temps. et puis on a été conclué. Nous avons non plus de investissement agreements mais il y a dans des millions. Mais je pense que ce qui est important à mention, c'est que, en particulier, avec Leplône, il y a eu des nombreuses compétences à l'element. Il y a des règles de rétirement et de integration agreements qui peuvent être conclués à une nouvelle. Ils existent dans la nationale. On a la même avec l'investissement qui peuvent être conclués à une nouvelle. Mais il y a aussi on so many agreements at bilateral national level now that that's let's say a dimension to the collective eu external relations with other countries now they run completely i mean they're self-standing agreements there is no mention i think i think because i didn't negotiate that's hard uh in the in the postcode no agreement i don't think there's a reference to investment agreements now they are references to bilateral returns the readmission agreements um but but that's also a specific uh specific case now so there they are in a way self-standing and not i mean they're broad relations with those countries where we are managing to have those agreements but they don't interfere much into into the possible context now it deepens the relationship with another agreement no like okay they're different the eu has many agreements sometimes with the same same country but but they are usually and they have to be complementary not not overlapping obviously no but uh that's 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 what i would uh i would say about investment i think it's the only a specific country thank you very much for this uh additional comment uh bien nous avons je pense déjà pas mal balayé pas mal de sujets et donc il va être temps de nous quitter je voudrais renouveler les très sincères remerciements à l'ensemble des panelistes à monsieur belpère monsieur trindage qui ont accepté de se remerciements à l'exercice qui n'est pas simple à distance merci encore pour pour votre participation à distance merci à monsieur bon merci à monsieur tenier madame belgren évidemment même si elle est à l'uniquité manière un peu anticipé merci à tous pour pour cette participation et puis il est temps de clore le 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 colloque alors je n'ai pas voilà merci à tous d'être de nous avoir suivi jusqu'au bout en ligne et et en présentiel nos travaux de ces deux journées feront l'objet d'une d'une publication donc on tiendra les les participants les intervenants au courant de manière plus directe sur la sur le calendrier et les modalités de cette publication également pour signaler que cette ces journées ont fait l'objet d'enregistrement et donc que si nous en avons l'autorisation des là encore des intervenants nous pourrons mettre nos travaux en ligne sur la chaîne youtube de notre laboratoire donc il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end parce que là on est quasiment je pense arrivé à l'heure de souhaiter un bon week-end à tout le monde et puis et puis bientôt pour d'autres manifestations diverses et variées sur l'action extérieure sur l'Union européenne sur plein d'autres sujets au revoir et merci à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo !